Oh, j'entends du vacarme dans un microphone, j'ai l'impression que nous allons recevoir pour la première fois dans l'histoire déjà mouvementée, agitée d'AuPoste, un gars sur un fauteuil de gaming. Oh la vache. Alors attendez. Ah, il me dit que c'est un fauteuil classique. Ne bougez pas, ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, vous avez mis votre logo, la France Insoumise, vous. Je fais des incrustes et tout. Et je peux mettre autre chose, un ton fa, un LBD. Bonsoir, monsieur Bernalicis. Hugo, vous êtes né le 25 septembre 1989 à Lille. Vous êtes député de la France Insoumise, deuxième circonscription du Nord. Dans la vie civile, vous avez été attaché d'administration au ministère de l'Intérieur. On va essayer de vous poser des questions sur cette période trouble de votre vie. Et vous qui avez fait des filtres comme ça, verts, tout ça ? Non, normalement, c'est censé sortir bleu. Oui, alors c'est bleu sur mon retour et c'est vert, là. C'est votre côté Sandrine Rousseau, puisque vous avez été dans la liste Sandrine Rousseau il y a quelques années. C'est quoi, là ? Là, ça ne fait rien. Là, ça fait noir et blanc. Là, c'est bien, c'est bien. Bonjour, tout le monde. Tout le monde vous salue, le député Twitch. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ah oui, alors, attaché d'administration du ministère de l'Intérieur. Mais, 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 j'ai regardé. En 2006, lycéen tempétueux, vous avez travaillé à l'Anti-France, puisque vous avez été dans le, dans ce qu'on a appelé le mouvement anti-CPE, contrat première embauche. Il se trouve, après, je vais bientôt terminer la présentation, il se trouve que vous êtes donc également député Twitch. On va parler de ça. Et vous êtes probablement le futur ministre de l'Intérieur du gouvernement Coquerel. Je ne sais pas qui sera premier ministre. Ah, ça commence. Ça y est, j'étais sûr, j'étais sûr qu'on aurait des problèmes. Bon, alors, c'est quand même bizarre. Pourquoi c'est en noir et blanc, cette affaire ? Est-ce que la régie peut me dire quelque chose ? Parce que... Moi, je suis bien en couleur et je me vois bien en couleur dans le retour. Bah ouais, moi aussi. Ouais, 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 ouais. Ouais, alors, euh... Alors, attends, ne bouge pas, une petite seconde. Euh... Alors, propriété avancée. Euh... Les amis, je fais des petits tests. Je fais des petits tests. Parce qu'après, on est parti pour... Euh... Pour le son, ça devrait être un peu meilleur. Alors, le son d'Hugo n'est pas terrible. Pourtant, moi, j'entends très très bien, Hugo. Sinon, moi, je peux l'augmenter de mon côté. Mais si tu m'entends bien, c'est effectivement plutôt de ton côté à gérer. Alors, est-ce que c'est bon, là ? Est-ce que c'est mieux, les amis, ou pas ? Est-ce que vous entendez mieux, Hugo, Bernard et 6 ? C'est bon, vous m'entendez bien ? Alors, augmente un peu. On l'entend bien, on l'entend bien. Je l'entends bien dans le soude. Un poil mieux. Ici, c'est clair. Pour moi, le son est OK. Oui, bon, bah, je pense que ça va être bon. Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre comme titre ? Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre comme titre ? Que faire de la police ? Que faire de la police ? Alors, évidemment... Hop ! Hop ! Hop ! Euh... Bon. Alors, Hugo, on va être honnête. Euh... On s'est vu plusieurs fois. C'est pour ça qu'on se tutoie. Euh... Non, il n'y a pas de filtre appliqué à la source ninja. On va rester comme ça. On s'est... On s'est vu plusieurs fois, Hugo Mernalicis. Notamment, en 2020, à l'université d'été, enfin, aux Amphys, parce que vous n'êtes pas des choses comme les autres, donc vous appelez ça différemment. Bon, aux Amphys de la France Insoumise. Euh... Où tu présentais, avec Daniel Obono et moi-même, un pays qui se tient sage. C'était la deuxième Projo. Et ça a été complètement dingue. Il y avait un monde fou. C'était la première fois qu'on s'est vus. Enfin, c'était la deuxième fois qu'on s'est vus. Et puis, on a une histoire ensemble. C'est que tu viens souvent dans le chat. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un député vient foutre dans un chat Twitch ? Je viens chercher du réconfort, essentiellement. Non, je dis ça en moitié en blaguant, parce qu'en vérité, il y a un côté... On ne se rend pas bien compte, on peut le penser, mais on ne se rend pas bien compte de ce que ça signifie être dans l'hémicycle, un peu, je ne vais pas dire seul contre tous. Mais c'est un peu l'idée quand même. Et des fois, ça fait du bien de savoir que les arguments qu'on porte sont entendus ailleurs que dans l'hémicycle, et par des gens que ça peut intéresser, les arguments qu'on déploie et qui voient bien comment s'organisent les débats parlementaires. Et puis, des fois, ça m'aide aussi à pister des énormités ou des trucs qui vous, vous font réagir dans le chat et moi, ne m'ont pas fait réagir dans l'hémicycle. Donc, voilà, cette interactivité-là, elle me plaît, ce soutien me plaît là, même si du coup, des fois, c'est aussi critique, et tant mieux. Mais je dois dire que ça donne de l'énergie, vraiment, 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 vraiment. Alors, il faut que vous arrêtiez de m'envoyer plein de messages dans la régie parce que sinon, je vais être perdu. Mais est-ce que tes collègues dans l'hémicycle savent que tu es aussi ailleurs, que tu es aussi dans un chat ou pas ? Non, la masse de mes collègues, absolument pas. Mais les copines et copains soumis qui sont avec moi dans l'hémicycle, je pense notamment à Daniel, ouais, ouais, ils savent. Et d'ailleurs, des fois, c'est pour ça que Daniel me dit « Mais qu'est-ce que tu es encore en train de faire derrière ton PC, là ? » Et elle se doute que je suis sur Twitch. Je lui dis « Viens, je suis sur le live de David. » Et c'est à ce moment-là où, souvent, elle nous rejoint en direct aussi sur le chat pour rager et faire passer son énervement la plupart du temps et vous le faire partager. Alors, là, dans le chat, il y a déjà Nico qui dit « C'est le seul député qui va troller. » C'est vrai que… Je peux même écrire dans le chat en même temps. Regarde, je vais refaire « Coucou ». Voilà. Je suis une fois là. Très bien. Alors, en préparant cette émission, je me rends compte que tu ne fais pas que troller, que tu travailles vraiment tes dossiers. Donc, à mon avis, ça va être très intéressant, cette discussion qu'on va avoir sur la police, parce qu'il y a quand même quelques paradoxes dans ce que porte la France Insoumise concernant la police. Mais nous, pour tout te dire, dans le chat, la première fois qu'on t'a vu débouler, on n'en revenait pas. Et au poste, ça fait maintenant des mois qu'on regarde ce qui se passe dans l'hémicycle. Et au Sénat, on se tient un peu au chaud, quoi. On se tient un peu au chaud parce qu'on est un peu déprimé par tout ce qui se passe. On a également un sénateur qui a été pris, qui a été mis au courant de tout ça, qui recevait des messages à 3, 4 heures du matin de gens qui étaient dans le chat. Est-ce que, pour les députés ou pour les sénateurs, c'est important que des gens regardent Public Sénat, que des gens regardent Jean Messier, ou ici, ou ailleurs, etc. Ou est-ce que vous vous en foutez complètement ? Non, en fait, c'est primordial et central. Pour nous, ça fait partie de notre stratégie politique. Déjà dans la campagne de 2017 et même celle de 2012 en quelque sorte, mais celle de 2017 singulièrement, on a fait un objectif politique, notre présence sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et Twitch, c'est un peu plus récent puisqu'en fait, ça date concrètement, le phénomène Twitch pour la politique date du confinement. de la première vague. En tout cas, moi, c'est là où je me suis mis à streamer et où d'autres sont venus. C'est à ce moment-là que Samuel Etienne aussi s'y est mis. Enfin, tout le phénomène qu'il y a eu autour avec l'invitation des politiques et ce qui s'en suit. Et donc, en fait, cette stratégie, on l'a depuis le début. On doit être le groupe politique qui balance le plus de nos extraits vidéo de ce qu'on fait dans l'hémicycle sur nos propres réseaux sociaux avec cette intention de faire savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qu'on y raconte. Et c'est d'autant plus important pour des députés de l'opposition qui n'ont que le ministère de la parole, en fait, en réalité. Nous n'avons que des mots pour nous opposer et nous défendre, en tout cas à l'Assemblée nationale. Évidemment, on est aussi notre corps pour aller dans les manifestations et être présent aux côtés des militants et en écharpe et parfois se faire aussi embarquer, en tout cas déloger par la police. ça a pu arriver à certains moments militants. Mais en tout cas, de faire savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale et faire en sorte que ce qui se passe à l'Assemblée nationale soit un enjeu démocratique et c'est un enjeu de la bataille politique et le fait que les gens s'y intéressent et de le visibiliser, oui, c'est extrêmement important pour nous. Donc, ce que faisait Jean Macier déjà depuis des années, le fait qu'il y ait des émules là-dessus, y compris des militants de toute sensibilité, d'ailleurs, essentiellement de gauche, il faut le dire pour l'instant, mais des militants de toute sensibilité qui viennent sur ce réseau social, c'est une très, très, très bonne chose. Et ce sera d'autant plus une bonne chose qu'on arrive en pleine campagne présidentielle où du coup, l'attention des citoyennes et des citoyens va aller grandissant au fil des semaines et donc, y compris l'audience de tous ceux qui vont vouloir commenter la politique. J'avais d'ailleurs participé aussi, ils avaient fait une sorte de stream reconductible, c'était les anciens députés du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité qui avaient fait ça sur la Convention citoyenne pour le climat. Ils avaient appelé ça, comment ils avaient appelé ça ? Débat sans filtre, je crois, puisque l'idée, c'était de repasser les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sans filtre. Mais par exemple, quand Darmanin dit pour les gens qui nous écoutent ou quand toi, tu dis ça ou d'autres députés, à qui vous faites allusion ? Moi, je ne le dis pas, je pars du principe que les gens ils m'écoutent tout le temps, mais c'est vrai parce que je le fais davantage pour l'extérieur parce que sinon, ça pousserait à lâcher l'affaire. Si je ne parlais pas pour les gens qui sont dehors, c'est-à-dire que je m'adresserais à qui ? À ce moment-là. Au ministre Auban, c'est vrai, des fois, je fais l'effort d'essayer de lui expliquer des trucs, de le convaincre. Ça ne marche pas souvent. Ça ne marche jamais. Les députés de la majorité, des fois, quelques-uns, il y en a à la buvette qui viennent te voir en disant « Ah, c'était intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Mais bon, tu comprends, je ne peux pas voter pour. » Bon, voilà. Donc, on le fait bien pour les gens qui regardent à l'extérieur, qui vont suivre les débats, les spécialistes, les curieux, les citoyennes, les citoyens, le journal officiel. Enfin, toutes ces choses-là. Et il ne faut jamais le perdre de vue. C'est pourquoi, à chaque fois, nos interventions, on les considère comme étant aussi des points d'appui à l'extérieur, des arguments à faire circuler. Des fois, l'objectif est d'essayer de démasquer ce que veut l'intention réelle du gouvernement, de prendre leurs propres extraits vidéo, les réponses qu'eux vont nous faire et qu'on va mettre en circulation. J'en ai fait quelques-unes comme ça avec Dupond-Moretti où celui qui parle dans ma vidéo, ce n'est essentiellement pas moi, mais le ministre pour l'afficher auprès des avocats ou des magistrats qui ensuite vont relayer leur indignation contre telle ou telle mesure. Donc, c'est vraiment un outil de la bataille politique et quand on dit ça, moi, je m'adresse à tous ceux qui peuvent être susceptibles de regarder ça et pas forcément juste aux militants. On fait ce qu'on appelle traditionnellement de la propagande, c'est-à-dire un message à portée générale. Et là, tu fais de la propagande ce soir ? Oui, toujours, bien sûr. La propagande, ce n'est pas un mot, alors je sais qu'il est assez connoté, on a l'impression qu'on fait du bourrage de crâne, etc. Mais non, pour moi, c'est d'ailleurs dans le code électoral, on parle de propagande électorale pour ce qui est du matériel officiel, c'est le terme qui est dans le code. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et l'autre type de communication qui est une communication plus ciblée, c'est le marketing. Il y a la propagande pour faire un message de masse qui s'adresse à tout le monde et le marketing pour faire des messages plus ciblés. ce soir, je fais de la propagande et je fais surtout de la politique, c'est-à-dire que je viens délivrer un contenu. Mais est-ce que tu fais aussi du marketing en étant sur Twitch ? Non. Moi, je suis là parce que je ne peux pas être ailleurs, mais toi, tu es là parce que tu veux draguer la jeunesse. Ben non, je suis déjà jeune, donc ça n'a pas de sens. Je n'ai pas dit que tu t'auto-draguais, je disais que tu dragues. J'ai de l'amour propre, c'est vrai. Mais non, non, ce n'est pas pour toi. En fait, en vrai, moi, je suis sur Twitch parce que pendant le confinement, je me suis dit qu'il faut que j'y aille parce que c'est un endroit où je suis sûr d'être à l'aise pour streamer du contenu et surtout streamer du jeu vidéo parce qu'une bonne moitié de mes lives sur Twitch, en fait, je stream du jeu vidéo ou je parle politique en même temps. Mais c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne Twitch pour faire du contenu plus politique, 100% politique. J'avais déjà mes réseaux sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter qui fonctionnent bien ou j'ai de l'audience. Donc, c'était un petit truc en plus, une petite zone de liberté avec une autre forme, manière de parler, d'échanger et de l'interaction avec le chat qui est quand même primordial. Comment ça se retrouve ? Je ne retrouve nulle part ailleurs. Franchement, l'interaction sur le chat, c'est vraiment la marque de fabrique de Twitch. Et c'est marrant parce que finalement, il n'y a pas d'obligation pour les gens de se comporter comme ça sur le chat, mais c'est ce qu'ils font d'être dans l'interaction avec celui qui est là à la différence de Facebook ou Twitter. D'ailleurs, quand je stream sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et Twitch et que je mets les quatre chats côte à côte pour regarder ce qu'on m'écrit, celui de Twitch, il est singulièrement différent parce que dans l'interactivité avec celui qui parle. C'est le meilleur le chat de Twitch. Exactement. Exactement. Alors, à propos de meilleur, on va faire une petite... Je vais essayer de faire quelques petits tests techniques. Vas-y, vas-y, parce que toi aussi, tu es en noir et blanc, il n'y a pas que moi. Moi, je suis en noir et blanc parce que moi, je suis d'une autre génération. Donc, c'est normal. Moi, je suis toujours en noir et blanc, mais normalement, après, ça fait un peu Thinkerview, ce n'est pas bien non plus. Bon, alors, attends. Alors, attends, 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 attends. Non, on ne dit pas du mal des autres. Pourquoi ? Alors, attends, je réactualise, j'en profite, je réactualise ta scène pour voir. Ah non, ça ne marche pas mieux. Pourtant, alors, là, je fais un petit point technique avec mon ami Robin qui s'occupe de la régie avec moi. on va, oui, moi, je stream depuis le RTF, absolument. Je suis le premier streamer RTF. Donc, est-ce que, attends, attends, un peu, tu m'en as. Non, non, écoute, je ne sais pas ce qui est. Parce que toi, Hugo, tu fais un filtre, c'est ça ? En fait, je passe par ma caméra virtue, enfin, j'ai virtualisé ma caméra. En fait, moi-même, je suis sur OBS et je me sers d'OBS comme webcam parce que comme j'ai un fonds, vert derrière moi, si je peux me mettre en mode normal, on peut voir ce que ça fait. Mais c'est moi, avec mon fonds vert en fait, le vrai fonds vert. Voyons voir, voyons voir le fonds vert. Alors attends, il faut que je désactive tout ça. La caméra va se couper du coup. Il est 21h, c'est le début de la garde à vue. Alors, hop. Vous enlevez vos lacets, votre ceinture et vous mettez le fonds vert, s'il vous plaît. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est normal, c'est normal. Je sais, je sais. C'est normal. On ne s'inquiète pas. Personne ne s'inquiète. Ici, tout le monde a l'habitude que ce soit assez punk. Alors, c'est ça que je ne voulais pas en fait. C'est être en vert, en mode, tu vois, à fonds vert. On voit le monsieur. Mais alors, en effet, alors attends, alors à ce moment-là, moi, je vais peut-être faire un petit... Ah mais toi, tu peux me shooter le fonds vert avec tes paramétrages directs. Tu es sur Streamlabs, j'imagine ? Non. Ah non, monsieur, nous, on est sur OBS. Oui, mais Streamlabs, c'est aussi OBS. C'est un truc... Oui, enfin, les vrais, c'est OBS, d'accord ? Dans Stream... Bon, putain. Alors, attends, moi, j'avais fait ça. Si je fais ça, non, ça va pas. Je suis désolé. On essaie de faire au mieux. Il faut que tu mettes dans ton incorporation, là où je suis, que tu mettes un filtre, une clé chromatique. Une clé chromatique ? Oh, les enfants, regardez ça. Alors, correction colorimétrique, non, c'est pas ça. Incrustation par chrominance, chromatique, c'est ça. C'est ça. Oh la vache ! Voilà. Mais après, il faut que tu fasses des réglages pour augmenter. Tu peux diminuer la finesse et augmenter la similitude. Pas trop, parce que sinon, on ne boit plus. Tu peux faire des trucs rigolos si tu veux. Moi, je respecte les élus de la République. je suis désolé, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'était bien, mais il faut juste que tu bouges le curseur plus doucement. Presque, c'est bien. Oh les amis, regardez. Oh ça y est, l'ORTF ! L'ORTF est avec nous. Bon, c'est propre. J'ai trouvé un jouet, en effet. C'est très propre. Robin, t'as vu ça ? Alors là, là j'ai pris cher. Là j'avoue, j'ai pris cher. Oui, les gardes à vue au poste, elles sont comme ça, à peu près. Bon, alors, je fais le point. Il y a déjà plein, plein de questions qui sont arrivées depuis le début. Moi j'en ai un paquet. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur le chat, là, ça va. Alors, j'ai une première question qui nous vient du Discord de Kaof94, Hugo Bernalicis, ministre de l'Intérieur. Quelles sont les trois premières mesures qu'il prendra en tant que... Ah, je n'aime pas cette expression. Je la mets premier flic de France. Ouais, tu vois, je vais commencer par répondre à ça parce que le ministre de l'Intérieur n'est pas le premier flic de France. Le ministère de l'Intérieur, c'est quelque chose d'encore plus gros que ça. Ce qui va être une des choses à modifier d'ailleurs à mon sens. Pour rappel, le ministère de l'Intérieur, c'est police nationale, gendarmerie nationale, mais c'est aussi sécurité civile et c'est aussi l'administration territoriale de l'État, c'est-à-dire tout le réseau des préfectures, sous-préfectures du pays et donc les préfectures et les sous-préfectures, c'est eux qui sont chargés, enfin elles, qui sont chargés de décliner la politique de tout le gouvernement sur les territoires. C'est juste monstrueux. Alors je mets un peu de côté les collectivités territoriales puisque dans le fonctionnement actuel, c'est Jacqueline Gourault qui gère cette direction-là, même si elle est incorporée, c'est dans le ministère de l'Intérieur pour faire simple aussi. Donc réduire ça uniquement à la police, c'est oublier qu'il y a toutes les préfectures, sous-préfectures qui sont quand même quelque chose de très, très, très important. Oui, et les cultes, pardon, excusez-moi, c'est vrai que spontanément, ce n'est pas ce qui me vient à l'esprit, mais oui, aussi le ministère des cultes. C'est quoi les trois premières mesures ? Donc j'imagine dans le périmètre police parce que si c'est dans le périmètre préfecture, sous-préfecture, moi, par exemple, je serais pour rattacher le corps préfectoral au service du Premier ministre parce que ça me semblerait fichetrement plus cohérent et que ce serait une nature à donner un vrai rôle prépondérant au Premier ministre dans ce pays puisqu'il faut quand même le dire, le ministre de l'Intérieur a finalement, sans doute plus de pouvoir que le Premier ministre dans le fonctionnement ministériel, enfin, gouvernemental, pardon. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu entends par là ? Ah ben... C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, il gère territorialement le pays. C'est-à-dire que les préfets, ils rendent des comptes d'abord au ministre de l'Intérieur, pas au Premier ministre. Alors même qu'il y a des politiques publiques qui sont transversales, qui ne correspondent pas qu'au ministre de l'Intérieur, mais qui correspondent à d'autres types de ministères, je ne sais pas, développement durable, écologie, etc., ou les sports. Et en fait, c'est le préfet localement qui est le chef des administrations des autres ministères au niveau territorial, des directions régionales et des directions départementales. Donc, il a un poids extraordinairement prépondérant. Et les remontées d'informations de ce qui se passe du terrain, tout passe d'abord par le ministre de l'Intérieur avant d'arriver au Premier ministre. Donc, le ministre de l'Intérieur a, à mon sens, beaucoup trop de pouvoir dans ce pays. Je le dis très sincèrement. Et donc, je pense qu'il serait cohérent que le corps préfectoral soit géré par le... Tu dis ça parce que tu n'es pas encore ministre de l'Intérieur, mais évidemment, le jour où tu arriverais Place Bobo, tu changerais d'avis illico presto. En tout cas, je gérerais les choses telles qu'elles sont au moment où j'arrive. Parce que transférer le corps préfectoral au service du Premier ministre, ça ne peut pas se faire juste en acclaquement de doigts. Ça demande quand même un tout petit peu de temps. Donc, pour répondre sur la question police, puisque c'est ça qui est important, déjà, on va faire un truc qui va aller extrêmement vite, qui va être très simple. C'est qu'on va arrêter de faire des contrôles d'identité matin, midi et soir. Et on va revenir au point de départ de ce qu'est l'article 78-2 du Code de procédure pénale, c'est que le contrôle d'identité ne fait que si on constate une infraction ou qu'on pense qu'il y a une suspicion avérée d'infraction, enfin, quelque chose d'un peu sérieux et pas juste, tiens, toi, viens là, par là, montre-moi ta pièce d'identité. Ça va permettre de faire en sorte que les policiers fassent d'autres choses que ça et qu'on arrête d'embêter, qu'on fasse des contrôles au faciès, très concrètement, à défaut de mettre en place le récipicé pour le contrôle d'identité qui demandera peut-être un peu plus de temps pour le mettre en place, sans doute une loi aussi pour le voter, ce serait mieux que ce soit dans un cadre législatif, évidemment. Parce qu'il y a la temporalité de la loi, parce qu'il faudra faire voter des trucs et moi-même, en tant que parlementaire, j'en ai ras le bol quand on me met la pression pour voter des lois en deux semaines sous la pression, donc on évitera de faire la même chose avec la future Assemblée majoritaire insoumise et de toute façon, il y a des choses qui sont de la responsabilité du ministre, des ordres qu'il donne aux policiers et aux gendarmes et donc ça, ça peut se faire très très vite et le corollaire de ça, d'arrêter les contrôles d'identité tels qu'ils sont faits aujourd'hui, c'est d'arrêter la politique du chiffre. Donc ça, c'est pareil, ça prend cinq minutes. C'est-à-dire la politique du chiffre, il faut dire ce que ça veut dire. Ouais, vas-y. Ah bah, je le fais. Ce que ça veut dire, ça veut dire... Attends, je vous rappelle les règles d'une garde à vue, c'est vous qui êtes convoqué, c'est vous qui répondez. Moi, je pose des questions, d'accord ? Il y a le droit de garder le silence aussi, mais je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Ah bah, si vous êtes là pour faire de la propagande, cher ami, le silence ne sera pas très efficace. Il y a quoi dans votre tasse, là ? Rien. Bien. Une boisson rafraîchissante. La politique du chiffre ? La politique du chiffre repose sur deux choses. Un, c'est le fonctionnement interne de la brigade avant de partir dans une patrouille, même que ce soit police-secours. Alors, police-secours font essentiellement des appels 17, donc ce n'est pas trop le temps de faire du chiffre, mais enfin, quand même un petit peu. Mais c'est surtout les BAC qui sont le premier outil et instrument pour fournir du chiffre. Et donc, moi, je l'ai vu de mes yeux vus parce que j'ai eu la chance en arrivant, enfin, oui, j'ai eu la chance en arrivant au ministère de l'Intérieur comme attaché de l'administration de faire une semaine d'immersion dans les services actifs et de faire un petit peu tout le tour des services de police ici à l'hôtel de police de Lille. Et j'ai vu le chef de la BAC à l'époque expliquer, alors déjà, il y avait le tableau accroché au mur avec les petits bâtons, vraiment les bâtons, infraction et législation des stupéfiants, proxédétisme, cambriolage, etc. Et j'ai vu le chef dire, ben voilà, ce soir, vous me ramenez 10 chiteux. Donc, vous me faites 10 interpellations pour infraction et législation des stupéfiants, vous débrouillez, mais il me faut mes 10 bâtons. Et ça, on va arrêter, donc vous arrêtez de faire ça, en fait, tout simplement. Je ne veux plus voir de bâtons, de chiffres, de machins. Les chiffres doivent être juste la conséquence de votre activité et pas l'objectif de votre activité. Ça ne peut pas être l'objectif. Et le corollaire de cette politique du chiffre, ce sont les primes qui vont avec. Et donc, on va supprimer les primes, ce qu'on appelle les primes de résultats exceptionnels qui sont corrélées à ces activités-là et les primes spécifiques des commissaires, en fait, un des chefs de la police, puisque eux, c'est encore plus directement finalement indexé sur ce genre de résultats. Et ces primes, on va les supprimer et on va faire en sorte de les intégrer le plus possible. Il y aura une discussion qui va s'enclencher pour les mettre dans la rémunération en tant que telle et diminuer le plus possible cette part variable qui ne fait que causer des problèmes et puis biaiser aussi l'activité à la fois du ministère, de la biaiser elle-même et ce que les uns et les autres appellent les chiffres de la délinquance. De toute façon, à partir du moment où on nous parle de chiffres de la délinquance, ce sont toujours les chiffres de l'activité du ministère de l'Intérieur et donc d'une petite partie de la réalité du fonctionnement de ce pays. Donc, arrêter les contrôles d'innovité, arrêter la politique du chiffre, ça, ça prend très peu de temps et le remplacement des brigades anticriminalités par la remise en place d'une police de proximité. Même si on va commencer à lancer les choses rapidement, il va falloir un tout petit peu de temps pour qu'on sache quoi faire des actuelles effectives des BAC. Clairement, qu'est-ce qu'on leur fait faire demain ? Blabla, le haut te dit bon courage pour les discussions avec les syndicats. On va aborder tout à l'heure les syndicats. Oui, non, mais pas de difficulté avec ça. D'une part, effectivement, dans un premier temps, on va leur tenir tête. Clairement, on va leur tenir tête en leur disant que c'est comme ça qu'on va faire parce qu'on a été élus, parce que c'est notre programme politique. D'ailleurs, je ferais remarquer qu'on a fait un sondage pour nos universités d'été et les amphis de la France insoumise sur 42 des propositions que défend Jean-Luc Mélenchon avec l'Avenir en commun. Et il y en a une sur ces 42 propositions. C'est marqué remplacer la BAC par une police de proximité. Et il y a 60% des gens qui sont favorables à ça. Donc moi, je ne m'en fais pas dans l'absolu. Et puis, ceux qui ne seront pas contents, ce sera pareil. Ils ne sont pas là au ministère de l'Intérieur. Ils sont là pour obéir au ministère de l'Intérieur. Si ça ne leur convient pas, ils font autre chose. Oui, mais justement, Strega 31 te dit oui, mais les BAC ne sont pas compatibles. Convertibles. Pas compatibles. Pardon, l'absus. Alors oui, ils ne sont pas compatibles. Alors, ce n'est pas les mêmes qu'on va prendre pour faire la police de proximité. Ça, j'en conviens. Quoique, il y en a peut-être certains qui, dans les BAC, en ont ras-le-bol de faire ce qu'ils font, le font parce qu'à un moment donné dans leur carrière, c'est le service d'élite, c'est le service qui... Enfin, d'élite. C'est le service qui... D'élite chez les gardiens des autres. Non, mais je veux dire d'élite au sens... Au sein de la police secours, enfin au sein de la sécurité publique, la direction centrale de la sécurité publique, le service le plus coté, le plus en vue, celui dans lequel tout le monde veut aller, en théorie, c'est la BAC. C'est là où il y a les plus grosses primes, c'est là où on fait les plus grosses affaires hors police judiciaire parce que la police judiciaire, c'est une autre direction de la police nationale. Donc, on est bien à l'intérieur de la sécurité publique. Donc, après, il y a des choses à faire. Peut-être qu'ils pourront aller, je ne sais rien, moi, dans d'autres types de nités. Certains retourneront peut-être dans le judiciaire. De toute façon, il faudra qu'ils repassent par la casse formation pour leur dire ce qu'on attend d'eux. très concrètement et que si ça ne convient pas et qu'ils ne respectent pas le nouveau cadre dans lequel on les inscrit pour faire leur travail au quotidien, ce sera soit direction à la porte, soit des sanctions en fonction de s'il y a de trop grandes difficultés par rapport aux autres qui sont données. Mais je comprends que ce soit un vrai défi. C'est pour ça que je dis qu'on va lancer le sujet tout de suite. Mais il va falloir un tout petit peu de temps pour avoir l'atterrissage complet du dispositif police de proximité. Sachant qu'en plus, cette police de proximité, on veut le faire en intégrant tous les services de police municipale du pays à la police nationale. Donc, ça demande deux, trois modifications législatives et de préparer un peu les RH correctement. Cher Hugo Bernalicis, attention, à partir de maintenant, Pierre B31, que je salue, est en train de faire des clips. Donc, ces clips, c'est comme des PV qui se retrouvent sur Mediapart. Ça fuit, t'as mort. Et donc, ça va se retrouver sur Twitter. Mon cher Pierre, si ou quelqu'un d'autre, si vous voulez faire des petits tweets et les mettre dans le chat, comme ça, moi, je retweet en même temps et comme ça, ça va faire du monde. Donc, Pierre, je t'en fais confiance, je sais que les coupes sont bonnes. Après, pour la BAC, tu vois, en vrai, il y a plein de services dans la police où on a besoin de gens qui sont là dans l'intervention, qui n'ont pas froid aux yeux, mais qui doivent le faire dans un cadre très particulier. Je pense aux brigades régionales d'intervention, les BRI ou des groupes d'appui sur les grosses interventions judiciaires. Je pense que certains, ça pourrait peut-être leur intéresser d'aller chez les CRS ou chez les gendarmes mobiles et quoi qu'on en dise et même si on peut beaucoup critiquer, y compris l'intervention des gendarmes mobiles et des CRS dans les manifestations aux gilets jaunes et autres, ils ont quand même moins déconné que tout le reste de la police. Voilà. Alors, on parlera tout à l'heure du maintien de l'ordre, mais là, tu as déjà évoqué, alors, vraiment, je dis au chat... Il y a une troisième mesure. Alors, vas-y, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, mais c'est un peu long. Je vais répondre à toutes les questions, monsieur l'enquêteur. Mais bien sûr, mais on a le temps. Votre avocat viendra plus tard, on est d'accord. Oui, bon. Vous connaissez la loi, c'est au bout d'eux ? Combien de temps qui peut venir l'avocat ? 10 heures. C'est ça ? Et, ouais, ouais, je connais mes droits. Et donc, le troisième mesure, c'est la lutte contre la délinquance économique et financière. Et là, en fait, c'est pas compliqué, il faut qu'on multiplie au moins par deux les effectifs spécialisés dans la lutte contre la délinquance économique et financière. Et pour ça, on passera par des recrutements dédiés. Parce que personne au sein de la police, enfin personne, j'exagère, mais pas tant que ça, pas grand monde au sein de la police nationale ne veut faire ces métiers-là de lutte contre la délinquance économique et financière. Moi, c'est le chef de l'OCL SIF, l'Office central de lutte contre les infractions fiscales et financières, quand je l'ai auditionné en 2018. Et ce que j'ai mis dans mon rapport, parce que j'ai rendu deux rapports sur la lutte contre la délinquance économique et financière, qui nous disait, voilà, j'ai ouvert 20 postes à l'Office central et j'ai trois demandes de mutation sur les 20 postes ouverts. Donc, il a été obligé… Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Qu'est-ce qui explique ça ? Pourquoi il y a… Attends, attends. Justement, en fait, c'est parce que les policiers qu'on recrute aujourd'hui, si tu veux, ils pensent qu'ils sont dans un film et qu'ils sont là pour arrêter les méchants, les voyous, faire des courses-poursuites, intervenir dans les quartiers… Ils sont dans Bac Nord, ils ne veulent pas être dans Maigret, quoi. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que quand ils ont ouvert des postes au sein de cet office central de lutte contre les infractions fiscales et financières pour des officiers fiscaux-judiciaires, qui a été une création qui a été faite il y a déjà, je pense, un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, ce sont en fait des inspecteurs des finances, finances publiques, à qui on a fait faire une formation pour devenir l'équivalent d'officier de police judiciaire, et donc pour faire du judiciaire. Et donc, on appelle ça les officiers fiscaux-judiciaires. Et là, pour le coup, quand le ministère de l'Intérieur dans ses offices centraux ouvrait cinq postes, il y avait 40 candidats. Parce que c'est d'abord l'appétence pour la matière économique et financière et l'attrait qui prime plutôt que le fait d'être policier et d'aller sur de la délinquance économique et financière. Et puis surtout, une bonne partie des meilleurs effectifs, on va dire, des meilleurs procéduriers en matière de procédure pénale vont dans les services qui sont les plus en vue, où tu as le plus de moyens pour bosser, où tu as les plus grosses affaires, et où est-ce qu'on fait ça en matière de lutte contre les stupéfiants. Donc à la fin, il ne reste plus grand-chose pour la délinquance économique et financière et même il y a un office central qui s'occupe plus particulièrement du blanchiment parce qu'en fait, en gros, je ne vais pas revenir dans le détail, mais sur la délinquance économique et financière, mais ce que moi j'entends par délinquance économique et financière, c'est les escroqueries en ligne pour ce qui concerne à peu près tout le monde, le phishing, on va vous prendre vos coordonnées bancaires, etc. et ça va jusqu'à la fraude fiscale internationale ou les Pandora Papers, ce qu'on voit là maintenant. Et en fait, en réalité, tout ce qui est blanchiment, puisque le blanchiment, c'est une manière de faire en sorte que son argent rentre dans le circuit illégal, entre guillemets, c'est le même circuit qui est emprunté pour un délinquant en col blanc que par un dealer. Et aujourd'hui, les services qui luttent contre le blanchiment se focalisent essentiellement sur le blanchiment d'argent du trafic de stupéfiants. Mais ils pourraient être aussi tout à fait utiles et d'ailleurs, ils le sont sur d'autres affaires de type délinquance et financière. J'aimerais comprendre ces trois mesures. Alors, je suis très emmerdé parce que je connaissais à peu près ces mesures donc j'avais plein de questions sur ces mesures donc j'y reviendrai peut-être tranquillement tout à l'heure. Mais par exemple, sur cette histoire de la délinquance financière, l'œuf et la poule, c'est les jeunes recrues ou les vieux policiers qui ne veulent pas aller là ou on fait tout pour que ce ne soit pas incitatif. Le monde... S'il vous plaît, monsieur le député. Le temps de parole. Le Monde a publié aujourd'hui, visiblement, il y a sa barre de parquet financier. Là, c'est le parquet, c'est la justice. Ça a l'air d'être un domaine, la lutte contre la délinquance financière, etc. Ça a l'air d'être un domaine complètement laissé un peu à l'abandon, bordélique, alors que c'est un peu le nœud du problème. Et donc, l'œuf et la poule, qui fait en sorte que ce soit comme ça ? C'est les décisions politiques, ce n'est pas très compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, aujourd'hui, on a des belles vitrines qui sont la suite de l'affaire Cahuzac. En fait, en réalité, le PNF, il ne faut pas oublier, c'est directement une création des suites de l'affaire Cahuzac. Et en fait, en réalité, au départ, ils ont bien vu qu'ils avaient fait dans leur étude d'impact un magistrat pour huit dossiers. Un magistrat pour huit dossiers. Et dès qu'ils se sont créés, ils ont eu, je crois, la première équipe du PNF, douze magistrats alors qu'ils savaient dans les mêmes études d'impact qu'ils allaient devoir absorber de dossiers existants qui pouvaient leur être réaiguillés pour lancer leur activité, je crois qu'ils ont commencé avec 230 dossiers. Donc, vous faites le ratio, 230 par douze magistrats, vous n'êtes pas à huit dossiers par magistrat. Donc, ça commençait déjà mal. Mais par contre, politiquement, c'était vendeur, on avait créé une structure pour dire qu'on luttait contre la délinquance économique et financière dont c'était la mission, une structure en plus nationale, centralisée, etc. Et en fait, il n'y a pas propre à la délinquance économique et financière, il y a plein de sujets comme ça où on crée des belles vitrides. Bon, alors là, les REM, ils ont été encore vachement plus forts puisqu'ils sont dans la Startup Nation, donc un problème, un numéro vert. c'est un peu la même idée en fait. On a vu mieux comme Startup Nation que le numéro vert. Enfin bon. Ouais, non, mais en plus, ça ne marche pas alors, machin. Mais bon, en tout cas, c'est ça, c'est cette idée-là. Et donc après, personne ne vient vraiment s'intéresser de suivre comment ça vit, est-ce que les dossiers sont traités, est-ce que ça fonctionne si bien que ça ? Et puis, très vite, le PNF a fait quand même trois, quatre grosses affaires avec plusieurs zéros à la clé des chiffres, des amendes qui ont été prononcées. Donc, ça allait à tout le monde, alors qu'en fait, le truc était juste en train d'être embolisé. Et voilà, donc c'est une volonté politique de mettre des magistrats là plutôt qu'ailleurs. Et pareil pour ce qui est des effectifs de police, parce que déjà, ils ne sont pas très nombreux au PNF en magistrat par dossier, mais en plus, pour chacun des dossiers qu'ils ont, ils ne sont pas nombreux en policiers en face, en policiers experts sur les mêmes sujets. Donc, c'est la double embolie du système judiciaire répressif. Je vois Toto Larepède qui dit ne pas oublier les Girs parce qu'en plus, il y a les juridictions interrégionales spécialisées qui prennent une partie du spectre de la délinquance économique et financière et de la criminalité organisée. Et alors là, c'est l'hécatombe. Il y a eu aussi un excellent papier dans Le Monde d'un journaliste qui m'oublie souvent, ou plutôt qui m'oublie tout le temps. C'est le spécialiste de justice du monde, on lui fait coucou, M. Jacquin, Jean-Baptiste. Non mais c'est ça, tu vas donner son adresse aussi ou quoi ? Alors, c'est pas comme ça ici. Non, mais c'est pour que vous retrouviez le papier. Il a fait une enquête à la Girs de Lille sur les dossiers des délinquances économiques et financières. J'allais y venir, la Girs de Lille, c'est une grosse, grosse Girs. Il faut un peu rappeler ce qu'est une Girs. C'est en fait tous les services qui travaillent, enfin qui sont censés travailler ensemble pour un petit peu décloisonner police, justice, gendarmerie, etc. C'est ça ? Non, perdu. Non, la Girs en fait, c'est juste censé être des magistrats du siège a priori. Il y a aussi un parquet Girs mais c'est surtout des magistrats du siège qui font des enquêtes qui potentiellement ont des emprises territoriales plus grandes qu'une simple juridiction d'une cour d'appel en fait. Et c'est de dire les délinquants financiers ils s'en foutent d'être sur plusieurs cours d'appel quand ils commettent des délits. Très concrètement et donc on a créé ces juridictions interrégionales spécialisées pour concentrer des moyens sur des affaires plus complexes. Mais après, en face des Girs, ils ont effectivement créé ce qu'on appelle les GIP, les groupes d'intervention, je ne sais plus quoi, enfin je ne sais plus ce que veut dire le sigle, mais où effectivement des magistrats de la Girs vont mettre dans une même équipe des douaniers s'il y a un aspect où ça passe les frontières pour faire du blanchiment, je n'en sais rien, sur le biais des carousels, des fraudes TVA ou des fraudes avec de la revente de matériel ou on a modifié les prix de transfert ou je ne sais pas quoi. Bon voilà, ça peut être des policiers pour faire la procédure judiciaire en tant que telle, ça peut être des agents des finances publiques, ça peut être des agents de la gendarmerie parce que les gendarmes ont parfois des spécialités qui leur sont propres, notamment sur le numérique où ils ont développé une compétence particulière, ça peut être, alors TRACFIN qui peut être sollicité aussi, enfin bref, donc c'est cette capacité effectivement à monter ces groupes communs. Mais la Girs en tant que telle, elle peut aussi faire appel à un seul service d'enquête de manière tout à fait traditionnelle, c'est juste, c'est l'importance de l'affaire qui fait que ça va être remonté à travers une juridiction interrégionale spécialisée. Voilà. Tu as parlé de la police de proximité qu'il faudrait, qui devrait supplanter la BAC, c'est quoi la police de proximité ? Ouais. C'est quoi pour Hugo Bernalicis la police de proximité ? Alors c'est plein de choses à la fois, le... Ça commence mal. Ouais, je sais. Non mais il y a plein de critères pour qu'une police de proximité soit une police de proximité. C'est pas juste la police de sécurité du quotidien, c'est pas juste que vous ayez un policier à chaque coin de rue, ça c'est pas de la police de proximité, ça c'est des effectifs qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que avec les recrutements qu'a fait Emmanuel Macron, pour moi, il n'y a plus de sujet d'effectifs. C'est bon, on a suffisamment de policiers, de gendarmes dans ce pays, c'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'est-ce qu'on leur demande de faire et qu'est-ce qu'on leur fait faire concrètement et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et en fait, la police de proximité, celui qui l'a encore le mieux définie, en tout cas qui a le mieux pointé quels étaient les éléments constitutifs d'une police de proximité, et je le dis parce que je l'ai allègrement repompé, très sincèrement, c'est Christian Moana dans son bouquin La police contre les citoyens. Qui est donc un chercheur du CESDIP, qui a même dirigé le CESDIP, qui est le laboratoire du CNRS sur ces questions-là. Exactement. Et parce que du coup, lui il a analysé sur le temps long, les différentes expériences de police de proximité, à la fois de celle de JOX et celle de chevènement. Et donc, pour moi, une police de proximité, c'est une police d'îlotage, donc avec des policiers qui sont assignés à un territoire à taille humaine et de faire en sorte que les policiers connaissent les habitants et que les habitants connaissent les policiers. Et pour moi, cette police-là n'est pas une police, c'est une police en tenue, ce n'est pas une police d'intervention, c'est une police de présence et c'est une police qui doit jouer son rôle social, assumer le rôle social du policier et d'interlocuteur à la fois pour gérer des conflits mais aussi pour faire en sorte que ça se passe bien. C'est ce qu'on appelle communément et c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça en théorie les gardiens de la paix. Ils sont là pour garder la paix. et ça pour moi c'est important parce que ça veut dire que cette police de proximité dans une bonne partie de ses effectifs doit être non armée d'armes à feu dans une logique de désescalade et de reprise de contact avec la population. C'est un peu ce que font les gendarmes en fait par la force des choses. Alors attends, tu es en train de nous dire que le spécialiste police de la France Insoumise que tu représentes, que tu es, dit, il faudrait une police de proximité désarmée. Non, sans armes à feu. Sans armes à feu, il n'y a pas besoin et sans LBD si je peux pousser le curseur plus loin. Mais qu'ils aient une matraque télescopique, ça ne me gêne pas en soi. Qu'ils aient un tonfa, ça va, tout va bien, tout va bien se passer. Mais qu'ils aient des menottes, bon voilà, ça ne me choquerait pas non plus mais pas d'armes à feu parce que l'arme à feu c'est quelque chose de symboliquement qui est un peu qui joue de l'escalade. Et puis, on a fait le constat, aujourd'hui, la circulation des armes à feu parmi les policiers, c'est la première cause de mortalité des policiers. Moi, je veux bien qu'on tourne autour du pot mais c'est la réalité. Les principales victimes des armes des policiers sont les policiers eux-mêmes. Donc, je ne vois pas exactement l'utilité. Et quand, dans la dernière fois, je rejoins ce qu'il se disait avec Darmanin dans l'hémicycle, je ne sais pas si tu t'en souviens, où il disait, oui, les voyous, ils ont des drones, nous aussi, il faut qu'on ait des drones. Non, il n'a pas, ah non, non, Darmanin, il n'a pas dit ça, il a dit tout le monde peut avoir un drone, il n'a pas dit que tout le monde était voyou, il a dit tout le monde peut avoir un drone chez lui, mais pas la police. Oui, 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 mais il a dit après un peu plus tard que les voyous eux-mêmes utilisaient les drones pour faire leur forfait ou bref, peu importe. Et donc, moi, je lui ai dit, mais du coup, c'est quoi la suite ? C'est-à-dire que demain, les délinquants, un délinquant dans le quartier, il a un lance-roquette, du coup, nous aussi, on va venir avec un lance-roquette. Ça n'a pas de sens, en fait, c'est sans fin, quoi. Donc, et moi, je pense que le policier de proximité, ce n'est pas à lui de faire des opérations d'interpellation, de démonter des réseaux de stupes, etc., comme ce que pense devoir faire la BAC, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu d'harcèlement du quartier, il y a un enjeu de connaissance du quartier, de connaissance du quartier. Et donc, moi, le policier de proximité, demain, un coup de temps en temps, il va à la sortie de l'école, il discute avec les parents, il fait traverser les gamins, il se balade, il va voir les commerçants, il boit un café au bistrot, et bien très bien, il discute, il papote, il voit qu'il y a un problème, Madame Michu, il y a des gens qui zone, il va voir, bon, vous ne faites rien de... pas les gars, vous ne faites pas de bêtises, voilà, merci, bonne journée, au revoir. Et ça participe de l'apaisement, en fait, tout simplement, de l'apaisement et puis aussi de la bonne connaissance du terrain. Et pour moi, le policier de proximité, en plus, il ne peut pas faire policier de proximité si derrière, il n'y a pas un réseau de prévention aussi. Et quand je dis prévention, je choisis mon mot parce qu'il y a des services qu'on appelle de prévention spécialisée gérés par les départements avec notamment des éducateurs de rue ou des éducateurs spécialisés et tout ça n'existe plus, a été ravagé dans ce pays, en tout cas, est en recul. Ça, c'est une chose. Mais la police de proximité, je vois dans le chat qu'on nous dit comme dans les années 80-90. En réalité, quand on regarde l'histoire de la police dite de proximité, ces artisans, ces promoteurs ont toujours dit que finalement, la gauche, à l'époque, Chevènement, même Jox, Méchevènement, etc. Finalement, on n'avait pas donné les moyens à cette police d'exister et Sarkozy a supprimé un truc qui n'existait qu'à moitié. Donc là, quand tu parles de police de proximité, tu parles un peu de chimère, en fait. Non, justement, j'ai bien conscience de ça et pour une raison bien simple, c'est que par curiosité, pas juste par curiosité, mais par sens de proposer des choses qui puissent être opérationnelles, faisables et de ne pas retomber dans les écueils des précédents, en début de mandat, j'ai rencontré Pierre Jox pour discuter avec lui et parler de ça précisément. et j'ai rencontré Jean-Pierre Chevènement aussi pour parler de ça. Et effectivement, les deux ont pu me dire que, alors plus Chevènement que Jox, parce que Jox avait quand même un peu de la gueule, la police de proximité fallait de l'otage, ce n'était pas si anecdotique que ça. Jox qui était pour le désarmement de la police, lui, en 84, enfin en 81, même, c'est le... Non, en 81, je crois qu'il n'y a rien dans le programme socialiste. Non, il n'y a rien, il n'y a rien sur la police, c'est dément. quand on y pense par rapport à aujourd'hui. Et je crois qu'en 84, Jox, lui, veut le désarmement des policiers. D'une partie des policiers, oui, tout à fait, notamment des policiers de proximité. Et d'ailleurs, il a sorti un bouquin, ça fait partie des bouquins que je dois lire et que tu dois lire aussi. Je vois que monsieur est équipé. On n'est pas chez les cons ici, on en a déjà parlé. C'est avec ça qu'on frappe les garder à vue, c'est ça ? On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Pierre-Jacques, sécurité intérieure, ancienne menace et nouveaux risques. Il est fatigué, il ne peut pas venir au poste. En vrai, la police de proximité qu'avait mis le gouvernement de Lyonnais-Jospe en place, c'était entre 6 000 et 8 000 policiers. D'accord ? Ce qui est déjà honorable en fait. Aujourd'hui, c'est grosso modo les effectifs de la BAC en fait. Et il n'y a plus de police de proximité, il y a police secours, il y a le 17, etc. C'est pour ça que moi, je sais qu'une police de proximité, il faut au moins 30 000 bonhommes en fait. La vérité, c'est ça. C'est que si on veut avoir un truc qui est un peu... 30 000 bonhommes et dames. Oui, oui. Oui, oui, mais on note. Mais parce que si je dis bonne femme, après... Je n'ai pas dit ça. Non, mais je sais bien. Donc, hommes et femmes, 30 000 dans la police de proximité. C'est pour ça qu'on a tranché en disant on va incorporer les effectifs de police municipale à cette future police de proximité. Parce qu'ils ont déjà un peu une expérience de ce que c'est la proximité. Pas forcément une excellente expérience, je l'accorde, mais enfin une expérience quand même. Puisqu'ils sont nécessairement territorialisés, les policiers municipaux, et ils sont nécessairement obligés à un moment donné ou à un autre de faire usage de désescalade ou au moins de leur capacité à gérer le conflit et à faire en sorte que ça baisse d'un ton parce qu'ils n'ont pas de prérogatif judiciaire. Et donc, ils ne peuvent pas passer à la suite sans l'appui de la police nationale. Les policiers municipaux, aujourd'hui, c'est 23 000 effectifs. Ça ne veut pas dire qu'on prendrait les 23 000 parce qu'on fera quand même un petit examen professionnel pour voir qui on garde et qui on ne garde pas. Mais l'idée est bien celle-là. Et si, en termes d'effectifs, on supprime la BAC, c'est pareil, 7 000 à 8 000, on doit pouvoir arriver assez vite à 25 000 voire 30 000 policiers. Et l'objectif, c'est que demain, la police de proximité soit la première strata du fonctionnement de la police nationale et que ce soit ça qui irrigue le fonctionnement de la sécurité publique, de la direction centrale de la sécurité publique. Il se trouve que ce soir, vous avez décidé, la France Insoumise, de mettre le paquet sur Twitch puisque Daniel Obono, ta consoeur, ta collègue, ils partagent avec toi les préoccupations de justice et de police dans l'hémicycle. Je veux dire, on vous voit tous les deux monter au filet. Je prends cette expression parce que tu as une expression qui revient tout le temps. Il faudra que tu m'expliques pourquoi le trou dans la raquette. Bon, bref. Daniel Obono, elle est... Non, en fait, ce n'est pas la mienne. Non, c'est pas la mienne. En fait, je me moque d'eux parce que c'est eux qui nous parlent tout le temps de trous dans la raquette. Mais c'était propre à l'affaire Sarah Lémy, en fait. C'est ça. Et donc, comme dit Miss Rougounet, ton binôme, oui, ton binôme, comme chez les CRS, ou ta binôme, oui, voilà, ta binôme, bon, elle est chez... Je ne sais pas chez qui, là, avec Usul ou je ne sais pas quoi. Toi, ce soir, tu es là. Bon, alors, d'une part... Ah, c'est Daniel qui nous ont invité chez Maxit. D'accord. OK, bon, alors, fais des coups. Alors, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ce que vous appelez, tous les deux, me semble-t-il, tout ce dont tu es en train de nous parler, le modèle de police par consentement ? Est-ce que c'est ça ? Qui est un concept anglo-saxon ? Oui et non, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites par les anglo-saxons. Alors, oui, par consentement, mais finalement, quand tu regardes ce qui se passe chez les anglo-saxons, OK, ils ont une police par consentement, puis juste derrière, il y a une police par non-consentement, surarmée, qui va venir dans les quartiers populaires tout dézinguer parce que la police par consentement n'a pas fonctionné. C'est ce qui s'est passé dans sa tente de banlieue anglaise et ce n'est pas les bobby's qui allaient dans les quartiers populaires. Donc, oui, en tout cas, l'objectif, c'est que ce soit une police qui vive dans la cité normalement, comme les autres. Et en vrai, quand je disais les gendarmes par la force des choses, c'est ce qu'ils font, c'est vrai, c'est globalement vrai. Les gendarmes sont de proximité parce qu'ils n'ont pas le choix. En plus, ils sont dans la caserne, donc ils ne vivent pas ailleurs, ils vivent là, au milieu des gens. Les gens, ils les recroisent, les gens qu'ils côtoient ou que potentiellement, ils doivent arrêter s'ils commettent des infractions, c'est des gens qui, demain, ils vont recroiser au supermarché, qui vont recroiser à la sortie d'école de leurs gamins, etc. Alors que du côté police, on est vraiment sur une police de projection qui s'est éloignée du citoyen, qui s'est enfermée sur elle-même, dans sa bulle, dans son omerta. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'une police de consentement, je ne sais pas si on peut appeler ça de consentement, mais en tout cas, qui semble légitime et donc qui est de l'autorité, ouais, ça me semble très très bon. Alors après, ce qui va être le plus dur, en vérité, c'est d'accepter qu'il y ait une marge d'appréciation du policier sur le terrain. C'est ce que dit Christian Moana dans son bouquin de 2011, la police contre les citoyens, où il dit le corollaire de la police de proximité, c'est qu'il faut accepter que le policier, dans bien des cas, il règle le problème sans entamer de poursuites judiciaires, alors même que la justice, le parquet, la loi en tant que telle lui donne injonction d'agir différemment, c'est-à-dire d'agir de manière répressive. Mais à la limite, ça, ça me va bien parce que si la marge d'appréciation du policier c'est pour moins judiciariser et régler les problèmes comment je vais dire ça de manière transactionnelle, bon, ma foi, non mais si ça se passe par juste une remontrance en disant c'est la dernière fois que je vous y reprends, ça me va quoi. Ça veut dire qu'on aide le système aussi judiciaire à ne pas être engorgé de petits trucs à la con quoi. Très concrètement, je le dis comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'un policier de proximité se fait respecter. Ce n'est pas en poursuivant tout le monde tout le temps. Là, c'est le meilleur moyen qu'il se fasse cramer et que ce soit compliqué pour lui à mobiliser. Après, derrière, ça demande que derrière, il y ait quand même des services spécialisés à la fois de la police judiciaire pour faire les enquêtes dont on a besoin. Donc ça, c'est pareil. La PJ aujourd'hui, c'est 5300 bonhommes à 5500. C'est compliqué d'avoir des chiffres dans ce ministère. C'est le paradoxe. C'est le ministère de la politique du chiffre et c'est difficile d'avoir des chiffres. Non, mais c'est lunaire en vrai. Pareil, la PJ, il faut doubler les effectifs. Donc, il faut moins de type ailleurs et il faut une police judiciaire compétente et efficace. Et s'il y a besoin de démanteler un trafic, un machin, encore une fois, ce n'est pas le job du policier de proximité, c'est le job d'une enquête de police judiciaire avec les gros bras qui arrivent le moment, le jour venu pour faire des interpellations, les machins, etc., et que ça se passe bien. Mais c'est tout. Tu parlais tout à l'heure de Backner. C'est drôle parce que je suis allé le voir hier. Moi aussi, j'ai fini par céder à la pression. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est que le seul moment où on voit apparaître un magistrat, c'est quand il y a l'enquête qui est ouverte à la fin. C'est un problème. Ah bon ? Les mecs débarquent dans le quartier avec des guns dans tous les sens et il n'y a pas un procureur qui s'occupe de ce qui se passe ? Bien sûr que dans le monde réel, en théorie, il y a un procureur qui s'occupe de ce qui se passe. Enfin, j'espère. Sinon, on a un vrai, 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 vrai gros problème. Et on voit bien comment eux-mêmes... Le problème de la police, c'est qu'il n'y a pas de justice. Dans Bac-Nord, c'est ça. Mais oui. C'est l'inverse du slogan de... Mais bien sûr que c'est l'inverse. Mais bien sûr que c'est l'inverse. Je rappelle que quand on fait une enquête judiciaire et même en flagrance, qui est le premier cadre d'enquête qui est laissé à l'appréciation, on va dire, directement immédiate du policier, c'est sous le contrôle du parquet, même pendant la période de flagrance. Et tous les actes sont censés être remontés au parquet sans délai. Alors bien sûr que dans le monde réel, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais enfin, la philosophie, c'est celle-là. Et quand on voit, parce que je l'ai vu aussi, quand on voit les mecs qui disent je ne sais plus qu'avant du film, ils pensent qu'ils vont toper quelqu'un et finalement, ça ne se fait pas. Je crois que c'est au début. Et puis bon, ils disent bon. C'est au tout début, c'est la scène inaugurale ça, il me semble. Ouais, ouais. Et moi, j'ai vécu la même scène, je ne veux pas dévoiler des grands secrets, mais j'étais à l'hôtel de police de Lille en immersion en tant que jeune attaché d'administration. Donc en plus, je fais une tournée avec la BAC et ils voient un véhicule volé. Tu sais, ils passent la plaque au truc et puis ils voient que le véhicule volé, un 4x4, Audi, je crois, de mémoire, enfin un gros machin. Et ils savent qu'en ce moment, il y avait des mecs qui essaient de taper des dabs, d'arracher des distributeurs automatiques de billets avec des 4x4. Et donc, ils se sont dit bon, si on prend le dab, enfin, si on prend la voiture, certes, ça va faire un bâton dans une case parce qu'on a récupéré une voiture volée, mais quand même, ce serait plus classe d'avoir en flagrant délit un 4x4 qui va faire un dab. Donc, on va planquer. On va planquer parce que peut-être que le 4x4, il y a quelqu'un qui va monter dedans, va pouvoir le suivre, etc., faire un truc. Là, on n'a pas du tout contacté le parquet. Là, le parquet est au courant de rien. Or, la procédure, elle veut que tu détectes une voiture volée, tu fais remonter à ta hiérarchie, il donne les instructions. Et donc, il faut remonter au parquet. Soit on ouvre une enquête, oui, les gars, vous planquez, on va essayer de voir, mais c'est le parquet qui le demande. Soit le parquet décide, non, c'est bon, vous prenez la voiture, vous retrouvez son propriétaire, vous la saisissez, fin de l'histoire. Mais ce n'est pas à eux de prendre toutes ces initiatives-là comme ils le veulent parce que la police, ce n'est pas la justice. Voilà, précisément. Non, mais c'est important. Et alors, l'ironie du sort de cette histoire, c'est qu'au bout d'un moment donné, si tu veux, je crois qu'on a planqué jusqu'à 4 heures du mat'. Alors ça, c'est intéressant. Tu me dis, on a planqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu t'es considéré comme auxiliaire de policier ou peut-être même policier. Ah bah, je me suis pris au jeu. Il m'avait quand même filé un gilet pare-balles. Et quand j'y reprends, c'était complètement déglingo. Ah, c'était Benalla, quoi. Il y a des mecs qui sortent avec des armes. Ah bah non, moi, j'étais là en touriste, moi, tu vois, j'étais là, je regardais, quoi. Mais oui, oui, mais ça m'a d'autant plus fait sourire l'affaire Benalla que moi, j'avais déjà fait cette immersion et je sais qu'elle se fait très, très régulièrement dans les services de police, en fait. Tous les ans, quand il y a des nouveaux attachés d'administration, on leur propose de passer une semaine en service de police opérationnel. Et c'est bien que ce soit fait, en fait, pour voir ce que... Enfin, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait et si je ne l'avais pas fait, il y a des choses que je n'aurais jamais vues sinon et que je ne pourrais plus faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, si je le faisais, c'est qu'ils embarquent le député dans la voiture, l'exercice est biaisé directement. Bien sûr. Tu vois, bon, déjà là, il est biaisé. parce qu'ils ont fait des trucs pareils. pour le coup, ils ont fait ce que j'attends d'un policier de proximité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils ont dit normalement, on regarde la loi, ils auraient dû mettre l'amende pour suivre le type, machin. Bon, il est deux heures du mat', tu vois que le type, certes, il a bu un peu trop, mais bon, il est à 500 mètres de chez lui, il va rentrer, c'est bon, tu ne vas pas lui casser sa vie parce que ça y est, il est à 0,5 au lieu de 0,4. Bon, et bien c'est bien ça, voilà, c'est bien. Mais c'est marrant parce que ce qu'ils ont cherché à me montrer, c'était ça quand j'étais avec eux, y compris, ils chopent un type qui n'avait pas son contrôle technique ou un pneu qui n'était pas d'équerre et donc, au lieu de lui dresser une amende en mode, vous avez fait une infraction au code de la route, ils lui ont donné un papier en disant, vous avez 72 heures pour venir présenter votre véhicule à la caserne de gendarmerie avec les réparations. Si vous n'êtes pas dans 72 heures, l'amende est dressée. Eh bien, ça c'est bien quoi, ça c'est bien. Est-ce que c'est ça ? Parce que l'objectif, c'est que le véhicule soit réparé, pas de dresser des amends. Est-ce que c'est ça le truc de gendarme ? Eh bien, c'est là où j'ai le HK G36 aussi, là, que j'ai mis dans le visuel puisqu'ils m'ont fait essayer la tenue des psyques sabres. Les psyques, en fait, c'est l'équivalent de la BAC en gendarmerie et c'est avec eux que j'avais fait une tournée. Ils étaient tout à fait tranquilles, en vrai. Et ils l'ont doté d'armes, de fusils d'assaut en l'occurrence, au cas où il y a une attaque terroriste suite aux attentats. Et donc, ils m'ont fait essayer la tenue la tenue d'assaut, là. mais c'est un truc de zinzain. Parce que le casque, il fait 5 kilos, le gilet pare-balles, il fait 15 kilos, le fusil d'assaut fait 10 kilos et moi, j'étais là, je souris sur la photo, mais en vrai, c'est n'importe quoi. Hugo, juste une petite chose, parce que ce tweet... Attends, je n'ai pas fini mon histoire avec la BAC de tout à l'heure, je ne voudrais pas qu'on perd le fil parce qu'à la fin, le 4-4, ce qui s'est passé, c'est qu'à 4 heures du matin, la ronde s'est terminée. On devait rentrer parce qu'ils avaient fini de faire leurs heures. Il y a un autre équipage qui devait prendre le relais pour continuer la planque et puis en fait, le 4-4 entre les deux, il a disparu. Ils ne l'ont jamais trouvé. Donc, ils n'ont pas arrêté la voiture parce qu'elle était en volée. Donc, ils ne l'ont même pas retrouvée et il n'y a pas eu non plus de distributeur automatique de billets. Donc là, on dit, les gars, c'est chouette. Bravo les gars. J'ai montré ce tweet tout à l'heure qui en fait a été exhumé par quelqu'un suite à ton annonce de ta présence ici qui n'avait pas l'air très content que tu enfiles la chasuble des gendarmes, que tu poses avec les gendarmes, que tu en parles comme tu en parles là. Est-ce que tu peux comprendre que pour des gens ce soit choquant en fait ? Oui, je peux comprendre surtout quand on a une défiance envers la police et la gendarmerie dans leur fonctionnement et ce qu'on fait. Moi, je pars du principe que pour bien pouvoir critiquer une institution, un mode de fonctionnement, il faut y regarder de près. Il faut y regarder de près et un des moyens d'y regarder de près, là, c'était de faire cette semaine d'immersion. Alors, il y avait des moments où je suis sûr que tout le monde serait d'accord. j'étais avec les gendarmes dans un collège et ils faisaient de la prévention sur comment ne pas se faire arnaquer par des gens sur les réseaux sociaux ou par des pédophiles ou des machins et comment être un peu vigilant sur Facebook, etc. Et bien, ça, c'était bien. C'était les gendarmes comme on les aime, qui faisaient de la pédagogie, qui faisaient des choses utiles. Et puis, j'en ai vu aussi parce qu'au moment où j'y vais, ils sont censés décliner la politique de sécurité du quotidien et j'ai vu des gendarmes qui avaient créé leur page Facebook, qui montraient comment ils l'animaient, comment ils géraient ça dans leur relation avec les citoyens. Ils ont organisé, ils m'ont montré aussi des cafés citoyens dans le bistrot du coin du village, venaient rencontrer les gendarmes et discussions à bâton rompue avec les gens. Et eux, ils aimaient ça et c'était bien et les gens étaient contents. Enfin, tout le monde était content. ça, c'est parfait. Après, que ça puisse choquer, peut-être rétrospectivement, ça choque davantage que sur le moment, sans doute. Après, ce qu'il faut voir, c'est que tu sais, c'est celle où je suis avec l'arme. Celle-là, cette photo-là. En fait, c'est les trolls et les REM qui continuent de la mettre régulièrement quand je critique la police. Je vais faire un tweet sur les violences policières, machin, c'est scandaleux, ils vont mettre oui, oui, ça va Bernal ici, on connaît. Et ils montrent la photo où je suis avec la tenue d'intervention. Et il se trouve que cette tenue d'intervention, je ne voulais pas la publier au départ, cette photo-là. Ils m'ont fait essayer, on a pris la photo. Et en fait, je l'avais moi-même publié après une séquence tout à fait particulière. On est au moment des mobilisations, non pas des Gilets jaunes, mais on est encore sur les ordonnances travail d'Emmanuel Macron. Et il y a d'autres manifs qui sont organisées aussi après. Et en fait, Gérard Collomb était le premier à avoir dit que les gens qui en manifestation restaient sans rien faire face aux casseurs, face aux Black Blocs, étaient les complices des casseurs. Et donc, j'avais publié cette vidéo en taguant Gérard Collomb en disant tiens, salut Gérard, je suis prêt pour la prochaine manif. T'inquiète, on va interpeller les Black Blocs. Donc, c'était vraiment en mode, parce que c'est aussi mon tempérament, je suis désolé, je suis aussi un petit plaisantin. C'est comme ça, c'est la vie. à propos de plaisantin, attends, excuse-moi, il se passe un truc à propos de plaisantin, ça y est, Yvette Horner est arrivée, donc quelqu'un vient de s'abonner et donc, toi tu ne l'as pas entendu, mais l'accordéon a ressonné et on a changé. Et merci Robin, c'est donc un accordéon avec Yvette Horner qui fait comme ça. Voilà, c'est assez punk, mais je... Je l'ai déjà entendu. Voilà, voilà. Mais, malgré tout, donc on a bien vu là pendant une heure, ton sérieux, on va en reparler sur la police, sur la justice, tu es vraiment un connaisseur, mais il y a quand même cette idée qui te colle de copinage. Tu es le copain de la police, tu es l'ami de la police, tu es... Ouais, j'assume, j'assume, j'assume sans aucun scrupule, sans aucun état d'âme parce que, en fait, je ne suis pas l'ami de la police, je ne suis pas non plus l'ennemi de la police, je ne suis rien, je suis juste un militant politique qui se dit comment on pourrait, pour faire en sorte d'avoir une police républicaine au service des citoyens, un véritable service public, en fait, de la police dans ce pays. Et donc, ça demande effectivement de discuter avec tout le monde, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est absolument dans l'absolu frontal. D'ailleurs, à Lille, il y a quelques oseaux que je connais bien qui me reprochent ça d'être proche des policiers, etc. mais la plupart des gens font la part des choses et savent que quand je vais dire bonjour aux agents du renseignement territorial lors de la manif, c'est plutôt moi qui vais aux infos que eux qui me soutiennent des informations. Et ceux qui le savent pertinemment, y compris chez les militants anarchistes, ceux de la CNT, finalement, sont beaucoup plus... j'ai dit zozo, j'aurais pu dire les totos, pardon, excusez-moi, ou les autonomes comme leur nom peut l'indiquer. Et donc, j'ai des très excellents rapports avec les militants de la CNT, par exemple, et j'ai des mauvais rapports avec les autonomes parce que les mecs de la CNT me connaissent de longue date et savent très bien que quand je vais voir les clics, ce n'est pas pour balancer un militant, je ne sais pas quoi. Il faut arrêter les fantasmes cinq minutes. Par contre... Non, mais moi, je ne pensais pas du tout à ça. Non, pas du tout. Non, je sais, parce que des fois, dans les manifs, y compris des manifs des Gilets jaunes, j'avais des mecs, Black Bloc, etc., qui venaient m'insulter. Ouais, qu'est-ce que tu fous là ? Dégage, connard, t'es avec les flics, machin. Bon, bref. Donc, je le sais, mais j'ai par exemple... Non, moi, j'étais plus sur la question du député qui s'intéresse, et d'ailleurs, je te poserai une question sur comment se fait-il qu'il y a 32 ans t'intéresse autant à la police, quand même. C'est quoi ta rencontre avec la police pour qu'elle soit centrale dans ton travail ? On aurait peut-être pu commencer par là. Alors, en fait, tout ça est le fruit du hasard pour beaucoup. En tout cas, de la vie telle qu'elle y est parce que je n'ai pas de parents ou de grands-parents dans la police ou dans la gendarmerie. Je n'ai pas baigné du tout dans cette culture-là. Pour moi, la police, c'est à la télé d'abord, tu vois. Et ensuite, la police, dans mes expériences entre 14 ans et 22 ans, si je n'ai pas de bêtises, mais c'est ça, pour moi, la police, c'est en face de moi dans les manifs. Voilà. Tu l'as dit, j'étais un lycéen un peu trublion, etc. Moi, une de mes premières expériences concrètes et immédiates avec la police, c'est à mon lycée. On est sur les réformes Fillon de 2005. Je mobilise mon lycée à Calais. Et un matin, avec deux, trois acharnés, on se dit, allez, on va bloquer le lycée. Donc, j'arrive à 4 heures du matin, je mets des chaînes aux portes, machin et tout. Bon, puis je me barre en espérant qu'ensuite, à l'arrivée, on puisse, les gens se disent, ah bah tiens, les portes sont fermées. Puis après, on essaie d'enclencher le mouvement, mettre des poubelles. Alors, ça n'a pas fonctionné. Je me suis fait capter. Ils savaient que c'était moi sans savoir vraiment que c'était moi. Les flics sont venus dans le lycée. Je savais que c'était moi qui cherchais. Mais bon, ce n'est pas aller plus loin. Et après, j'ai eu des méthodes plus classiques de mobilisation. Et donc, ce n'est pas une rencontre violente ? Non, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'échange. Par contre, la deuxième rencontre où il y a un échange, c'est à la récré, tu vois, je sors de cours et tu as un numéro qui t'appelle, tu ne connais pas. Bon, tu décroches. Bonjour, ici la police, nous sommes les renseignements généraux. Il paraît que vous organisez une manif, etc. Donc, c'est ça. Et puis, à mon époque, en 2005, si tu veux, les mouvements lycéens, bon, ça va, on n'était pas dans le même niveau de répression qu'aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai quand même goûté le lacrymo un petit peu à ce moment-là. mais ce n'était pas conflictuel et j'avais une responsabilité un peu particulière parce que comme c'est moi qui appelais à la médecine... Si je peux me permettre, on a oublié, mais en 1986, il y a des yeux arrachés. En 2006, il y a aussi des mains arrachées. Je veux dire, il y a déjà des mutilations. Pas en 2005. Il y a déjà des mutilations. Oui, mais pas en 2005. 2005, c'est un mouvement assez... Il ne fait pas peur au gouvernement vraiment. Il y a des lycéens qui manifestent. Et puis moi, je manifeste à Calais et à Calais, ça faisait très très longtemps que les lycées ne s'étaient pas mis en mouvement. Ce n'était pas arrivé depuis des années. Au début, tu as les policiers du coin qui encadrent les cortèges et puis fin de l'histoire. Ils ne cherchent pas à bloquer, empêcher. On n'est pas vraiment du tout dans... Et je sais qu'y compris pendant les mêmes manifs, sur l'île, ça se passait un peu différemment et c'était beaucoup plus répressif. Et sur Paris, évidemment, c'était déjà tout à fait répressif. Mais ce type de mobilisation était assez... Mais la police, elle est quand même là pour nous empêcher d'aller de tel autre côté de la manif, nous dire « Ah non, mais là, vous arrêtez, vous allez avoir des problèmes, M. Berdé ici, c'est vous qui avez appelé à la manif. S'il y en a un qui pète une vitrine, ce sera de votre faute. Les coups de pression, les machins, on connaît. Mais ça en était resté à ce niveau-là. Après, il y a le CPE. Là, c'est monté d'un cran, y compris parce qu'on a bloqué le périph à Calais et le périph, c'était celui qui menait tous les bateaux au ferry. Donc, ce n'est pas juste n'importe quel périph, ça crée deux, trois difficultés et quelques petits soucis. Et c'était moi qui étais en pole position avec mes camarades de classe. On était un petit groupe bien animé. Et là, la répression, elle s'est faite sentir. Là, ça a tapé, il y a eu lacrimaux, etc. Et puis, ça a continué dans mes expériences militantes suivantes puisque ensuite, pour moi, le gros mouvement suivant, c'est la loi LRU, l'autonomie des universités en 2007 où il y a l'apothéose où j'étais à l'université de Lille 3, Charles de Gaulle. Et il y a même eu un moment donné où les policiers sont venus dormir dans le parking de l'université qu'on occupait. En fait, ils ont profité d'un moment où on était parti en manif en centre-ville pour occuper eux-mêmes l'université et nous empêcher de la réoccuper. Ça a fini en bataille rangée sur la passerelle de Lille 3, moi en première ligne. En plus, on les a fait reculer mais après, c'est parti complètement cacahuète. Donc, si tu veux, jusque-là, mon expérience de la police est une expérience plutôt frontale, inamicale. Voilà. Et donc, je chante comme tout le monde. Alors, à cette époque, il y avait pas « T'es la police ? » C'est « Police partout, justice nulle part, police nationale, milice du capital, Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens. » Enfin, des amabilités, évidemment. Donc, c'était ça ma culture militante et politique. Et ensuite, il se passe… Éric Zemmour ne faisait pas l'actualité pourtant. Non. Non, je pense Pétain, chien, tout ça. Oui, t'as raison, les associations sont les bonnes. Et donc, en fait, derrière, ce qui se passe, c'est que j'ai, en 2012, je réussis le concours des IRA, l'Institut de l'administration de Lille. Et donc, je fais une année d'école pour devenir fonctionnaire d'État, cadre intermédiaire de la fonction publique de l'État. Et en fait, je pense que c'était fait exprès, je crois, enfin, j'en ai à peu près la certitude en fait en réalité. Mais il y a deux… à mon époque, il reste encore un an et il y a deux stages. Et le premier stage, on nous dit, voilà, faites-nous des voeux, demandez-nous dans quelle administration vous aimeriez bien être deux mois en stage. Et moi, spontanément, à ce moment-là, donc on est sous le gouvernement François Hollande, il vient d'être élu, il y a même Montebourg et tout, là, ils mettent en place les commissaires au redressement productif et vu ma culture militante, etc., le sujet me vote bien et je demande à faire un stage auprès du commissaire au redressement productif nommé à Lille. Et le directeur de l'école me dit, c'est une bonne idée, mais non, en fait, vous n'allez pas faire ça. Je vais vous mettre en stage, vous allez être deux mois à l'École nationale de police à Roubaix. Celle-là même où Macron a fait son discours il y a quelques jours en bilan du Beauvau de la sécurité. Tu étais là d'ailleurs, non ? Exactement. Exactement. Ben oui, j'y étais. En vrai, je ne voulais pas y aller. Mais on t'a vu. Ça me saoulait. Ça me saoulait. Les déplacements ministériels et les machins et j'ai dit, bon, on a sondé d'abord les journalistes et tout et je leur ai demandé est-ce que si j'y vais, derrière, vous me tendez les micros pour faire des réactions ? Et la plupart m'ont dit oui. Donc, j'ai dit, ok, j'y vais. Je suis juste allé pour ça. Ah, ça se passe comme ça. Ah ben oui, Oui, ben non, mais sinon, je n'y allais pas. Je faisais plutôt un live stream de ce qu'ils racontaient et puis voilà. Ils ont été sympas, les journalistes. Ils t'ont entendu le micro après ? Pas vraiment, en fait. Il ne faut jamais les croire, ceux-là. Si, 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 si. En fait, j'étais en direct sur France Info dans la foulée. Ah oui. Mais ils m'ont mis avec un syndicaliste donc je n'ai pas vraiment eu l'espace que j'aurais voulu avoir et pendant ce temps-là, les chaînes de télé qui voulaient m'avoir aussi pour un son se faisaient bousculer par la responsable presse de l'Elysée justement parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils puissent m'interroger. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Comment ça se passe ça ? Ah ben c'est allez, allez, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est fini maintenant. Pendant que moi, j'étais juste sur un banc derrière avec la radio, elle m'avait vu, je m'étais embrouillé avec elle du service presse de l'Elysée parce que figure-toi que mon attaché parlementaire qui était là ne pouvait pas me prendre en photo. sous le nom de Touri-Touri-Touri-Pupinette ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça ? Non, non, c'est pas Toto. Toto Laripette, à mon avis, c'est quelqu'un de chez toi là. Il te recadre, il te remet. Oui, oui, oui. Alors, mais on connaît, on connaît vos méthodes, messieurs. Bon, bref, on ne va pas se faire avoir comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, j'arrive à Roubaix en 2012 en stage et mettez-vous à l'aise, monsieur. Mettez-vous à l'aise, c'est très bien comme ça. Non, mais je me dis, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? En vrai, coup dur au début. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais faire quoi à l'école de police ? En plus, il se trouve que quand j'arrive à l'IRA, moi, je sors des élections législatives de 2012 où j'avais déjà été candidat. Il y avait déjà des affiches de collets de moi dans la file, j'avais déjà une page Facebook, machin. Pour ceux qui suivaient un peu la politique, j'étais déjà quelqu'un à l'identifier politiquement. Et tout le monde le savait à l'IRA. Et le directeur de l'IRA savait très bien que j'étais un militant du front de gauche. D'ailleurs, je ne m'en étais pas caché. Donc, je sais qu'il l'a fait en se disant, tiens, le front de gauche, ça va lui faire du bien d'aller chez les flics un petit peu. Ça va lui faire les pieds. Voilà. Donc, j'y vais. Et alors, au départ, en plus, la mission qu'on me donne, on me demande de faire un plan de communication interne et externe de l'école de police. Tu vois, ça, c'est le genre de mission qu'on donne aux élèves attachés. Tiens, propose-nous une réorganisation du service courrier. Ok, super. Ou, fais-nous un plan de com'. Voilà. Le truc qui ne sera jamais fait, mais bon, ça te fait faire un truc. Bon, alors, je prends ça au sérieux quand même. Je me renseille, je regarde des bouquins sur les plans de communication, comment on les construit, machin. Et puis, en fait, quand j'arrive sur place, ils me disent, M. Bernard, ici, vous n'allez pas du tout faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre les travaux que nous allons faire à l'école nationale de police dans le cadre des assises de la formation mise en oeuvre par Manuel Valls en 2012, avec la thématique comment rapprocher la police de la population sous l'angle de la formation initiale. Et donc, toutes les écoles de police ont été missionnées pour faire des tables rondes avec qui elles voulaient, comme elles voulaient. Elles devaient choisir des thèmes, il y avait cinq grands thèmes, alors c'était des thèmes hyper larges, le management, le terrain, le judiciaire, enfin, blablabla. Et donc, ils avaient déjà commencé à faire leurs tables rondes, enfin, à les constituer, mais elles ne s'étaient pas encore réunies. Et ils m'ont dit, M. Bernard, ici, vous allez suivre toutes nos tables rondes et vous allez rédiger la synthèse de ce qu'on pense à l'école nationale de police sur comment rapprocher la police de la population et vous allez faire remonter ça à Beauvau. alors là, par contre, là, mes yeux se sont un peu illuminés. Ça ressemble vachement quand même à une tâche politique. En tout cas, ça s'apparente à ce qu'on peut faire nous en tant que militants. Et puis, j'ai un réflexe tout naturel, c'est que je vais chercher à la maison, dans ma bibliothèque, je vais chercher l'humain d'abord qui était le programme des présidentielles de 2012 et je regarde ce qu'on raconte sur la police, en fait. Je me dis, peut-être qu'il y a des trucs que je peux essayer de caser, tu vois, dans la... Bon. Et là, je suis stoppé net, je vois qu'il y a deux pages, deux pauvres pages sur la police en disant, oui, il faut une police plus proche des gens, républicains, qui doit avoir les moyens de travailler, enfin, des banalités, quoi. Donc là, j'ai dit, oh là là, oh là là. Et en fait, pour la petite histoire, c'est le directeur de l'école de police de l'époque qui me met entre les mains le livre de Christian Moana, La police contre les citoyens. J'en profite pour faire une petite pause pour réactualiser notre connexion toi et moi parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage de son. Je viens de parler de 2012. Ah bah merde, alors qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ah mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Alors là, c'est incroyable. Merde, j'aurais pas dû faire réactualiser. Alors attends, qu'est-ce qui se passe ? Mais si je bouge ma main, est-ce que je peux essuyer le carreau ? Alors ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? C'est ta clé chromatique ? Oui, je crois, je crois, je crois, je crois. Oui, non, ça va pas du tout là. Vire le filtre ? Comment ? Ou t'as superposé deux choses ? Non, non, non. Peut-être retirer le filtre ? Non, 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 non. Alors là, je suis désolé, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Parce qu'il y avait justement une question qui était qui était vraiment... Oui, j'ai tout déchiré là. Bon, attends. Attends, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ah non, ça marche pas, merde. Bon, il est vert, là. Il est vert, le bonhomme. Mais retire le filtre. Tu fais clic droit sur le truc de moi, de mon affichage. Filtre. Il n'y a pas de filtre. Tu le supprimes. Il n'y a pas de filtre. Si, la clé chromatique... Non, non, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, je l'ai enlevé. Ah bon. Attends, je l'enlève carrément. Non, non. Et tu veux que moi, j'éteigne ma caméra et que je la rallume ? Peut-être, peut-être. Mais n'en profite pas pour... Attention. Pour avitailler. Si, tu peux te ravitailler. Attention. Actualiser. Actualiser l'image. Mesdames et messieurs, eh bien non, ça ne marche pas. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe ? Merde. Il y a un côté design. Il y a un côté design. Donc, chroma qui vert, on est d'accord. Mais pourquoi d'un coup, il y a ça, là ? Ouais, c'est bizarre. Ça fait un filtre étrange. Bon, on va... Alors, attends. Tout à l'heure, tu avais fait un filtre, toi, de ton côté. Est-ce que tu peux ici le refaire, peut-être ? Alors, attends, il faut que je rouvre OBS. Et oui. Ça ne va pas changer grand-chose. Parce que c'est de ton côté qui a un... C'est ça, c'est le peuple qui pose problème, bien sûr. Il n'y a pas de filtre, les amis. Arrêtez de croire. Il n'y a pas de filtre. Je vous le promets. Après, OBS Ninja, il y a des fois, il y a ce genre de petit bug. C'est la première fois que nous avons ce bug, là. Pas hyper stable. Allo, allo. Là, c'est mieux. Oui, c'est bon. Normalement, tu es censé me voir en... Non, je ne suis pas en noir et blanc, quoi. De toute façon, toi, tu me vois en couleur sur OBS Ninja. Oui, sur OBS Ninja, je te vois en couleur. Alors, attends. Désolé. Je verrai s'il y a un truc quand même, là, maintenant. Le filtre. N'hésitez pas à en profiter pour poser des questions qui sont remontées. Il y en a plein, plein, plein. Parce que je n'ai pas fini mon histoire. Je sais que c'est long, mais... En plus, sans filtre, comme disait Macron, c'est quoi cette blague ? Oh, merde. Bon, il sera en noir et blanc. Voilà, il sera en noir et blanc. Avec un soupçon de violet. Je vois qu'il y a des reflets violets. Il y a un petit peu de LSD dans les parages. Disco-dense. Oui, 2012. On parlait de 2012 et K-Off 94 est un peu étonné, voire un peu plus que ça. Car les trois premières mesures que vous venez d'énoncer sont plus ou moins les mêmes que celles du PS et de Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012. Non, non, parce que Hollande, il avait promis le récipicé sur le contrôle d'identité. Moi, je vous ai dit qu'on le ferait, mais en fait, il suffit de donner l'instruction de ne pas faire les contrôles d'identité. C'est ce que proposait d'ailleurs à titre expérimental de faire la défenseure des droits à la Clarédon, de faire des zones sans contrôle d'identité. Plusieurs villes l'ont fait et ça ne pose pas de problème. En fait, ça ne change rien au travail judiciaire qui peut être fait. Et François Hollande ne proposait rien d'autre. Si, il proposait de recruter 10 000 policiers, mais il ne l'a pas fait. Il a attendu de lancer le recrutement après les attaques du Bataclan. Ils avaient dit qu'ils arrêteraient la politique du chiffre et ils ne l'ont pas fait. Alors, bon, si en 2017, il fallait arrêter la politique du chiffre. Bon, ben oui, il faut l'arrêter en fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que j'y peux moi qu'ils ne l'aient pas fait ? En même temps, ce n'était pas trop compliqué de savoir qu'ils n'allaient pas le faire quand tu vois Manuel Valls. Mais ça, je n'y peux rien que les gens qui font des propositions ne les respectent pas. J'ai ouïe dire... Même s'il n'y avait pas de conception sur la police de proximité. Pardon, vas-y David. Mais il n'écoute pas le député. Temps de parole, c'est terminé. D'ailleurs, à l'Assemblée, comment ça se passe quand vous n'avez plus le micro ? Le président de séance, il coupe le micro. Comment ça se passe ? Oui. Tu l'as vu plein de fois quand même. Oui, mais je n'ai jamais vu faire le bouton. C'est automatique ? Ou il n'a plus ? Soit il y a les services derrière lui qui peuvent le faire à sa place. Soit sinon, c'est parce que l'angle de la caméra ne nous permet pas de voir. Mais en fait, il a des petits boutons où il peut faire avec ses doigts. Il a juste à appuyer et ça coupe le micro. Mais ça ne se voit pas des masses à la... Non, ça ne se voit pas du tout. Non, non. Parce qu'on a fait des heures et des heures. Bon, voilà. Ça m'intéresse à essayer de savoir ça. Attends, pourquoi je te... Merde, je ne sais plus pourquoi je t'ai coupé. Oui, le truc de Hollande, le programme de Hollande. Non, c'est ça. Non, non, pardon. Ça me revient. Parce que, effectivement, les trois mesures que tu as données tout à l'heure, bon, elles sont... Elles ne sont pas fracassantes. Elles ont été portées par la gauche de gouvernement pendant un certain nombre d'années. Quand même, supprimer la BAC, que ça a été porté par personne jusqu'à présent. Je t'ai quand même à le signaler. Oui, c'est vrai. Supprimer la BAC. Mais il y a d'autres... C'est quand même un gros marqueur, quoi. J'ai entendu parler d'autres petites choses. Par exemple, j'ai entendu dire que tu aimerais bien avec ton groupe, enfin, voilà, si, si, avec ton groupe, avec ton mouvement, créer un observatoire des violences policières. Oui, bien sûr. Même si je suis en vrai, la vérité, c'est que je n'aime pas les observatoires. Je trouve que les observatoires, c'est... J'ai cru que tu as dit que tu n'aimes pas les violences policières. Non, bien sûr. Alors, en vrai, moi, je trouve ça insupportable quand même violences policières, le terme n'est pas forcément le bon. D'autres disent violences illégitimes. Alors là, c'est du foutage de gueule, franchement, de mon point de vue. C'est des violences illégales, quoi. C'est illégal, ce qu'ils font. C'est tout, quoi. C'est illégal, ils ne respectent pas la loi. Moi, quand on dit illégitime, j'ai envie de rigoler. Non, ce n'est pas vrai. Illégitime, ça veut dire pardon, je n'ai pas fait exprès, c'est vrai que ce n'est pas légitime à le faire. Non, c'est illégal. Pardon, c'était manqué du cœur. Donc, je n'aime pas les observatoires parce que souvent, les observatoires ont été créés justement pour ne rien faire. Et puis, au bout d'un moment, on les supprime parce qu'on dit finalement, ça ne sert à rien et puis ça ne fonctionne pas et on ne leur donne pas de moyens, etc. Bon, là, on le fera parce qu'il faut qu'on puisse les objectiver, etc. Mais je ne crois pas que ce soit la mesure qui sera la plus à même de régler le problème des violences policières. Pour régler le problème des violences policières, il y a deux choses. Il y a une fois qu'elles ont été commises, comment on fait pour les repérer et les sanctionner et comment on fait pour qu'il y en ait moins qui s'en commettent. C'est deux choses. Comment on fait pour qu'il y en ait moins qui s'en commettent ? Rappel des consignes, formation initiale, formation continue. Responsabilisation des chefs et aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir une responsabilité sans doute pénale qui puisse être engagée de la hiérarchie quand il y a des violences policières. Et là, s'il y avait des gens qui étaient un peu facétieux dans le chat, ils me diraient « Oui, mais ça, Emmanuel Macron l'a proposé en 2017. » Tu ne penses pas attaquer le chat parce que là, ça va très, très mal se passer pour toi, je te le dis. Même pas peur. Je m'en fous, je suis sur le chat pour même. Des gens facétieux, il y en a un paquet. Ici, on n'est pas chez les cons. Souvenez-vous, il y avait Macron, je ne sais pas si tu te souviens, il était allé chez Yann Barthès. Il y avait deux jeunes qui l'avaient interrogé sur les violences policières. Il avait dit « Le problème dans les violences policières, c'est que celui qui a fait une connerie, il prend, mais la hiérarchie n'est jamais inquiétée. » C'est vrai, il avait raison quand il disait ça. C'est un problème. Il faudrait aussi que la hiérarchie puisse être inquiétée dans ses manquements. On pourrait imaginer dans le code pénal que l'infraction des policiers qui commettent des violences puisse obliger le magistrat à mener une enquête sur la responsabilité de la hiérarchie dans les manquements commis par les policiers sous leur responsabilité. Et ça pourrait être déjà un beau pas en avant. Donc ça, c'est sur l'amont, comment on fait pour les éviter. Et sur l'aval, on supprime l'IGPN. Il y a une excellente table ronde que j'ai faite filmée à l'Assemblée qui est sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle « Faut-il supprimer l'IGPN ? » Stop, stop, stop. Pas de placement de produit ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Ici, c'est comme le Parlement. Ici, c'est les citoyens qui vous regardent. Ici, c'est les citoyens followers. Alors, pas de placement de produit pour vos chaînes de YouTube ou je ne sais pas quoi. Alors, donc, IGPN. Je l'ai fait à la tribune de l'Assemblée. IGPN. J'ai rendu hommage, parce que c'était une promesse, à mes 10 000 followers sur YouTube. Voilà. Ce qui m'a valu quelques petits soucis derrière. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Le règlement ? Ah, ils m'ont dit « Oui ! » Rappel le règlement. Exactement. Vous nous fatiguez avec ce rappel au règlement. Franchement. Oui, je sais. C'est la seule arme qu'on a. Je suis désolé. C'est bien. C'est Bourdin. Bourdin m'avait taclé sur RMC en disant « C'est quoi ces députés, ces guignols qui passent leur temps à vanter leur chaîne YouTube ? » Bon, évidemment, il n'a pas écouté un dixième du quart du fond de ce que je racontais. Alors, allons-y. L'IGPN. IGPN. Supprimer l'IGPN parce que les missions d'inspection qui peuvent être utiles à l'intérieur d'une administration parce qu'en fait, l'IGPN, ce n'est pas juste les signalements sur le disciplinaire. C'est aussi une inspection tout à fait classique. Moi, je les ai vues quand j'étais en poste puisque je gérais mon poste derrière. Parce qu'après, la suite de l'histoire, c'est qu'après l'IRA, à la fin, je choisis un poste au ministère de l'Intérieur parce que ça m'intéresse de creuser le sujet et parce que je me suis dit « Merde, on ne propose rien à gauche, mais c'est quoi ce truc ? » Est-ce qu'on n'a qu'à dire qu'il faudrait que les policiers soient gentils avec les gens et qu'ils aient des moyens ? Ça me semblait tellement déconnecté des vrais enjeux et des problèmes réels auxquels on est confronté dans la police. Donc, j'ai bossé sérieusement. Et donc, on a besoin… Pardon, l'IGPN, je disais, a aussi des missions d'inspection sur les aspects budgétaires et comptables. Est-ce que le pognon est bien déplancé ? Est-ce qu'on n'a pas utilisé trop de munitions parce que ça coûte cher les munitions pour faire le renouvellement des habilitations et utiliser tel ou tel type d'armes ? Des trucs à la con comme ça. Et ça, ces missions-là, elles peuvent très bien être faites par l'inspection générale de l'administration qui est l'inspection de tout le ministère de l'Intérieur, pas juste la police en tant que telle. Je rappelle, il y a IGA pour tout le ministère, IGGN pour la gendarmerie, IGPN… IGA, c'est l'inspection générale de l'administration, c'est ça ? Oui. C'est ça, l'administration. IGPN, police nationale, IGGN, gendarmerie nationale. Et donc, tout ça, on pourrait foutre tout à l'IGA, tout ce qui est budgétaire, comptable, fonctionnement de l'administration en tant que telle, pas les affaires individuelles où un policier est mis en cause pour ses manquements à la déontologie. Et on ne fait qu'un contrôle externe, mais un vrai contrôle externe. Alors moi, ça m'a fait marrer quand Macron… Non, en fait, ça ne m'a pas fait marrer, mais c'est une expression. Quand Macron a dit « Bon, il faudrait un contrôle externe de la police nationale et de la gendarmerie nationale. C'est pourquoi je crée une délégation parlementaire à ce machin-là. » Une délégation parlementaire à la déontologie. Il n'a pas vraiment donné de nom d'ailleurs. À Roubaix. À Roubaix, oui, à l'école de police. Comme quoi, la boucle est bouclée. Petite histoire personnelle. Bon, les facéties de l'histoire. Et donc, il dit ça et moi, je lui ai dit « Mais c'est vraiment, c'est une insulte à Claire Edon, quoi. C'est une insulte aux défenseurs des droits. Il y a un contrôle externe. Oui, vas-y. Il y a un contrôle externe de la police, de la gendarmerie, de la sécurité privée et de la police nationale dont la mission est d'évoluer aux défenseurs des droits. C'est sa mission. Défenseur des droits qui n'a absolument aucun pouvoir coercitif. Je te rappelle que Jacques Toubon, quand il est parti, il a dit « J'ai fait 31 demandes. » 36. Voilà. L'inflation avec tous ces gens-là. Et il n'y a jamais rien eu. Il n'y a même pas eu de réponse de la part de la police. Enfin, il y a des trucs... Ils ont répondu le 36 du mois, tu vois. 36, 36 du mois, 36 du mois, c'est ça. Mais en gros, circuler, il n'y a rien à voir qui était une autre phrase policière. Le sujet, ce n'est pas de créer un contrôle externe. Il existe. Le sujet, c'est que le contrôle externe, il est les moyens de mettre les sanctions. C'est tout. Ce n'est pas tout, ce n'est pas juste ça. Mais ça serait déjà une modification substantielle et majeure. le pouvoir de sanctionner les policiers, gendarmes, agents de sécurité privée, policiers municipaux dans les affaires qu'ils ont à connaître. Qu'est-ce que tu réponds aux policiers, par exemple, à la porte-parole du ministère de l'Intérieur qui était à ta place l'autre jour et qui répète qu'il n'y a pas de corps plus contrôlé, plus surveillé que le corps policier. Donc, en gros, ces faits ne nous emmerdaient pas. Et deuxièmement, seuls des policiers peuvent savoir ce qu'est le travail policier donc il ne peut pas y avoir de contrôle externe. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Je réponds que c'est vrai et faux à la fois sur la première chose qui est dite, c'est-à-dire ça n'a jamais été aussi contrôlé et c'est le corps le plus contrôlé où il y a le plus de sanctions et où il y a le plus de révocations parce que d'un point de vue numérique qui est même en pourcentage en proportion de toutes les administrations quelles qu'elles soient, c'est vrai. C'est factuellement vrai. Bon. Après, la question c'est ok, d'accord, on leur met des sanctions, des blâmes et on les vire. Mais c'est pourquoi en fait ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on les vire ? Pourquoi on leur met des sanctions ? La plupart du temps, c'est pour des histoires internes de désobéissance vis-à-vis de la hiérarchie. Donc, ce n'est pas le sujet qui nous occupe là. Et des affaires externes, c'est-à-dire le type policier qui a fait une connerie en dehors du service, qui a conduit bourré, qui s'est fait choper par les gendarmes, bah oui. Voilà. Et ça arrive. C'est ballot quand même. Non, mais c'est des histoires vraies ça. Et donc, le mec ensuite va se prendre au disciplinaire une sanction, un blâme, un machin, voire pire, parce qu'il a porté à atteinte à l'image de la police. Par contre, par contre, quand c'est pour avoir défoncé la gueule d'un gars qui était déjà menotté, là, bizarrement, il n'y a pas des masses de sanctions, quoi. Pourquoi ? Et le... Je donne juste une dernière anecdote parce que c'était saisissant. Je ne sais pas si sur le chat ils ont dû voir ça et tu as dû voir ça aussi passer, David. Il y a une émission sur YouTube qui s'appelle « J'irai fumer chez vous » sur le modèle de « J'irai dormir chez vous » mais spécifiquement dédié au cannabis. Et donc, le type va rencontrer des gens qui fument du cannabis pour montrer que les fumeurs de cannabis peuvent être monsieur et madame tout le monde, etc. Et il y a eu une émission qui a été faite avec un policier. Absolument. Alors, ce policier, dès que la vidéo est sortie, lui, il a l'enquête IGPN, l'enquête interne, machin, paf, en moins de deux mois, il était retrouvé, identifié, radié. Radié, définitivement, des cadres de la police nationale. Alors, c'est vrai, il avait commis une infraction comme tous ceux qui fument du cannabis puisque c'est une infraction. Mais là, visiblement, il l'a retrouvé, c'était très très facile. Par contre, quand il s'agit des violences, là, non, tu comprends, c'est les collègues, on ne peut pas, etc. Et puis, au fond, il pense que ceux qui se sont pris une bonne rousse, ils le méritaient peut-être quand même un peu. C'est ça la vérité. Et que pour beaucoup, vu qu'ils pensent foncièrement, fondamentalement, ils pensent que la justice dysfonctionne et que la justice ne fait pas son travail dans ce pays, on pourrait partager une partie de ce constat, une toute petite partie, mais on pourrait, ils se disent que finalement, en faisant ça, on se rend justice par soi-même directement. D'ailleurs, il y a eu des témoignages pendant le mouvement des gilets jaunes, des policiers qui mettaient des gros coups de tonfa ou de matraque télescopique dans les jambes, dans les tibias ou aux articulations et qui accompagnaient ça en disant, comme ça, la prochaine fois, tu ne pourras pas revenir. Tout d'entendu, je vais rendre justice moi-même tout de suite, immédiatement. Et donc ça… Mais comment tu expliques, Hugo, que la question du contrôle de la police, qui est une question bon là, on en parle avec passion, etc., mais qui est relativement simple, enfin, je veux dire, qui tombe sous le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing, je veux dire. Bon, eh bien, même ça… J'aurais des surprises à venir à propos du boucher charcutier de Tourcoing. Sans déconner, mais… J'en dis pas plus. Ah ben si, il faut le dire ici. Non, 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 je n'en dis pas plus. Il est poissonnier ? Non, non, il n'est pas poissonnier, mais vous verrez, un jour, il n'est pas impossible que j'aille discuter qu'un boucher charcutier de Tourcoing. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ça sort le teasing là-dedans. Comment se fait-il qu'une question relativement simple, enfin, je veux dire qui pourrait être abordée par la gauche, par la droite, soit repoussée très très loin ? Parce que si cette question-là est repoussée, toutes les autres sont repoussées. On est bien d'accord. Alors que c'était le curseur le plus facile. Et d'ailleurs, Macron avait fuité des rumeurs comme quoi peut-être il ferait quelque chose par rapport à l'IGPN. Finalement, il ne fait rien. Comment tu expliques ça ? Cette surdité ? Non, tu ne dis pas qu'il ne fait rien. Il fait une délégation parlementaire. Mais ça, c'est pour toi parce que vous serez deux députés, deux sédateurs. je ne serai pas dedans. Bien sûr, il va te le donner. Bien sûr, il va te le donner. Mais bien sûr que non. Bien sûr, il va te le donner. Bien sûr. Mais je n'irai pas. Je te le dis tout de suite. Si on me le propose, je n'irai pas. Mais d'une part, pourquoi il ne me le donnera pas ? Parce que je te signale quand même que leur truc à Roubaix, c'est d'abord et avant tout un meeting de campagne sur les questions de sécurité. Bien sûr. On va y venir. Ils ont expliqué qu'ils allaient déposer le texte en janvier et qu'il ne sera pas du tout discuté à l'Assemblée. Ils ont dit que c'était pour être prêt pour 2022. Monsieur Bernalissi, j'ai compris, on ne dit pas le S à la fin. Monsieur Bernalissi, maintenant, vous allez répondre à mes questions. Pourquoi l'IGPN, le contrôle de l'IGPN, ce n'est même pas abordable comme question ? Alors que si... Oui, oui, vous pouvez vous rhabiller, mais vous n'allez pas partir parce que... Parce que... Non, en train de plaisanterie, pourquoi ? Non, non, c'est ce qu'on peut voir et c'est le seul peut-être truc qui est raccord avec la réalité dans Back North et parce que j'ai vu Camille Chès qui en parlait du film et qui disait dans les trucs vrais, quoi ? Tu l'as vu ici ? Oui, oui, ici, ici. Oui, oui, ici. Ici. Et qui disait, en fait, le film de Back North, la violence extrême auxquelles peuvent être confrontés les policiers, ça, c'est vrai. C'est du vrai. Et effectivement, les histoires de policiers qui se retrouvent, alors, back ou pas back, d'ailleurs, peu importe, qui se retrouvent au milieu d'un quartier populaire où il y a un trafic de stupes et où tu as des machines à laver, des frigos, des micro-ondes qui volent du cinquième, sixième étage, enfin des toits et qui tombent sur le pare-brise de la bagnole et que tu fais une marcharia à toute vitesse en appelant le toki des renforts, ça existe, quoi. Et donc, ils ont une tolérance vis-à-vis de ça en disant, si un collègue déconne, dérape et met des grosses droites à quelqu'un qui est déjà menotté au sol, bon, c'est pas bien, mais on comprend. Alors que toi, moi, les gens normaux, on comprend pas. Enfin, c'est pas possible, tu vois. On peut pas demander à des policiers de se comporter comme se comportent ceux qui ont commis des infractions et qui doivent interpeller. Ça n'est pas possible. Ça n'est juste pas possible, point. Bon, et donc, il y a cette tolérance, cette tolérance-là et qui est par ailleurs, par-dessus le marché, couverte par les organisations syndicales. Moi, j'ai été frappé. Attends, précisément, Hugo, je t'arrête deux secondes. Je vois que Anthony Cahier, qui est le porte-parole de la CGT Police et dans le chat. Salut, Anthony. Et donc, on va aborder la question des syndicats là-maintenant. Vas-y. Et après, j'aurai des questions, évidemment. Donc, les syndicats couvrent ça. Moi, je me souviens, je ne sais plus quel commissariat en région parisienne c'était. Ça remonte, c'était le creux des Gilets jaunes. Il y avait eu un mec dans un quartier qui chauffait les jeunes, enfin un policier, pardon, qui chauffait les jeunes. Il y a un éducateur qui s'est interposé en disant au policier arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, le policier se met en mode boxeur comme ça. Oui. Et il y a l'éducateur en face et bon, il a perdu le policier en l'occurrence. Voilà. Mais avant, il l'enchaîne, il essaye de mettre des coups sur l'éducateur, etc. Et le flic avait été suspendu. C'était ce qui est ce qui devait être fait. Là, pour une fois, la procédure avait été suivie. Le mec avait déconné, il avait frappé un mec alors qu'il ne devait pas. Il est suspendu et il y a eu une manif commune SGP, Police, FO, Alliance, Police Nationale du commissariat. Ils ont tous arrêté de bosser, ils se sont mis devant pour demander au préfet de police et en l'occurrence au ministre de suspendre la sanction, ce qu'ils se sont dépêchés de faire immédiatement. Et donc là, je me suis dit waouh, il y a un vrai gros problème. Ça fait système ce truc. Je le savais, mais là, c'était la démonstration in concreto de la problématique auxquelles on était confrontés. Et ça, vous aimez bien l'Assemblée placer quelques locutions latines. Latines ? En plus, je suis nul en latin, en vrai. J'en ai fait six mois au collège. Bernalissi, Bernalissi, Bernalissias. Attends, mais ils m'ont appris la dernière fois, tu te souviens ? J'ai parlé de l'animus necandi. Je venais de l'apprendre, ce que c'était. Enfin bref. Du coup, j'ai fait le malin, mais c'est l'intention criminelle. L'animus necandi. Bref, on en apprend des choses à l'Assemblée. Non, mais en vrai, j'en aurais appris des choses parce que moi, au départ, je n'y connais rien. Code pénal, code de procédure pénale, je ne suis pas un pénaliste, je ne suis pas un juriste. Moi, j'ai fait de la comptabilité publique. D'ailleurs, il me semble qu'une ou deux fois, Darmanin a sorti le code contre toi. Peut-être pas la bonne version, quoi, mais... Et donc, cet effet-là fait système. Les syndicats SGP, Police, FO et Alliance les protègent parce qu'on est sur un truc aussi en plus tout à fait viriliste où on serre les coudes, on ne laisse pas tomber un des chiens qui est tombé au combat parce qu'ils sont déjà dans cette rhétorique des deux camps. Il y a le camp des délinquants dans les banlieues islamisées, radicalisées à la Zemmour, quoi, et la pureté policière qui vient et débarquer et résout tout ça, quoi. Donc, on a du gros boulot du pain sur la planche et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron et ses ministres de l'Intérieur successifs, à partir du moment où ils ne veulent pas s'opposer au syndicat, ils sont obligés à contrario de leur manger dans la main. Et moi, il y a quelque chose qui m'a, c'est là où je vais un peu débriefer ton entretien avec Camille Chèse, il y a un truc qui m'a éminemment intéressé dans ce qu'elle t'a dit, c'est comment elle concevait ou comment il concevait à Beauvau et ce qu'elle en avait retenu, le fameux Beauvau de la sécurité. Parce qu'à un moment donné, tu lui dis, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de sociologue On ne se tutoie pas de Camille Chèse. Ouais, non. J'ai dû dire, attendez. Je n'ai pas dû dire, attends, je vais dire, attendez. C'est un détail, c'est un détail, M. Bermetis. Non, mais tu lui as dit, tu lui as dit, en gros, ils sont où les citoyens critiques, les gilets jaunes, les sociologues qui sont un peu critiques de la police, ils sont où tous ces gens-là ? Et là, elle te répond, elle te répond que ça, non, non, ça, c'était déjà prévu dans le livre blanc de la sécurité. Et que d'ailleurs, les citoyens avaient été associés parce que l'IFOP a fait un panel pendant trois jours, machin, etc. Alors que moi, toi et moi, on avait bien entendu et Macron et Darmanin annoncer le Beauvau en disant que leur volonté, c'était de faire des grandes réunions avec les experts, les citoyens, les machins, etc. Et que c'est comme ça qu'il avait vendu. Et elle continue, elle poursuit son argumentation en expliquant que l'objectif du Beauvau de la sécurité était de faire des réunions avec les syndicats, mais filmées et publiques et transparentes. Et qu'enfin, ce ne soit pas une discussion des syndicats dans un bureau du ministre de l'Intérieur, mais à la vue de tous. Et donc, on voit bien comment l'objectif initial du Beauvau de la sécurité est final. Eh bien, de répondre aux syndicats et pas de répondre aux problèmes posés dans la population. Ce n'était pas ça leur sujet. Et d'ailleurs, à la fin, le Beauvau, c'est bien ça, c'est une liste. Et puis, tu as les syndicats qui sont, les syndicats majoritaires, SGP Police FO et Alliance Police Nationale et aussi une partie de l'UNSA, qui sont là à être obligés de dire au micro « Oui, ça va dans le bon sens, c'est bien. » Quels sont les syndicats de police dont la France insoumise pourrait être proche ? Votre FASP ? Il y en a dans le chat. Donc, CGT Police, on a pas mal bossé avec Sud Intérieur, on a eu des échanges, on en a un peu moins maintenant, mais avec Alexandre Langlois. Moi, j'ai encore mes anciens collègues… Tu en as moins parce qu'ils se présentent à l'élection ? Oui et non. Enfin non, par la force des choses, en fait, on n'a pas rééchangé depuis un petit bout de temps. J'ai mes anciens collègues parce que moi, j'étais syndiqué à FO sur la branche administrative pour les personnels administratifs. Oui, alors le CGPFO ? Non, pas SGP, en fait, c'est la FASMI, la Fédération, machin… Et il y a des branches syndicales. Moi, je n'étais pas à SGP Police et Faux, j'étais au SNIPAT, qui est la branche personnel administratif. Absolument. Qui était invité au Beauvau d'ailleurs. Et en plus, ils se sont embrouillés le SNIPAT avec la direction de SGP Police et Faux parce que justement, le secrétaire général du SNIPAT était bienveillant avec nous et il y a quelques photos de lui lorsqu'on a proposé notre livret sécurité de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ils l'ont, on va dire ça comme ça, ils l'ont purgé. En gros, ils lui ont dit dégage, t'es avec Mélenchon, on ne veut pas te voir. Et donc, il a trouvé refuge au sein de l'UNSA. Ils sont majoritaires chez les personnels administratifs, chez les CRS. Bref. Je salue Georges qui peut-être nous écoute ou écoutera en streaming, Georges Houtenest, qui est le secrétaire général du SNIPAT. Donc, j'ai gardé aussi des contacts avec lui. c'est celui qui a la queue de cheval, là ? Exactement. C'est le seul, au beau mot de la sécurité, que je trouvais pas mal. Tu lui diras. Ben, c'est voilà. Ah, d'accord, je comprends les connexions. D'accord, ok. Non, mais pas mal au sens où c'était, j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il racontait, mais au moins, c'était une voix discordante. Voilà, il mangeait, il n'allait pas à la gamelle comme les autres, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais en plus, il a eu, bref, invite-le à l'occasion, Georges est quelqu'un de très bien et qui aura plein de choses à raconter. Et parce qu'ici, ils sont majoritaires chez les personnels administratifs techniques et scientifiques, dans la PTS. C'est ça. Et ça m'a énormément intéressé, ce qui se passe, et ça continue énormément de m'intéresser, ce qui se passe dans la police technique et scientifique. Et je pense que c'est pareil, on pourrait passer de 3 000 policiers techniques et scientifiques à 6 000, que ce ne serait pas si mal que ça. Et ça éviterait d'avoir des caméras. Ça, c'est ton côté marketing, c'est ton côté expert et tout ça. La France Insoumise, on est moderne, on fait la PTS. Bah non, c'est Jacques qui a fait ça, c'est pas si moderne que ça, franchement. Tu vois, on y revient. On a vu mieux comme modernité en 1983 quand même, j'étais pas né. Je dois avancer un petit peu quand même. Dans le Discord, Glodioman te dit, avec le poids et l'assurance ont pris les syndicats ces dernières années. Ne craignez-vous pas que des syndicats de police ne fassent preuve d'ingérence lors de la prochaine présidentielle, par exemple en menaçant de grève ou de grève du zèle en cas de victoire de certains candidats, notamment Mélenchon ou Jean-Luc, qui a pu être très critique envers certaines de leurs déclarations ou actions ? Je prolonge la question ou même par exemple en faisant une manifestation à côté de l'Assemblée nationale, par exemple, qu'ils essaieraient de s'immiscer dans le débat public de cette manière-là. Ouais, ils l'ont déjà fait. Bien sûr qu'ils vont le faire. Bien sûr qu'ils le font et qu'ils sont hyper politisés et qu'ils ne sont pas du tout de notre bord. En tout cas, les directions syndicales. Dès qu'on descend dans les niveaux un peu plus inférieurs, c'est moins ferme que ça. D'ailleurs, il y a une petite audition qui a été faite avec mon collègue Eric Coquerel il y a 4 ou 5 mois de ça qu'on a mise en ligne sur les réseaux sociaux sur la question de la lutte contre les trafics de stupéfiants et on l'a fait avec deux syndicalistes de SGP Police FO et qui ont bien voulu discuter, échanger. On n'était pas d'accord sur tout mais en tout cas, on a discuté et échangé alors que les directions syndicales, moi, depuis les perquisitions c'était vraiment un moment marquant depuis les perquisitions à notre siège de la France Insoumise ils ne veulent plus me parler. Ils ne veulent plus me parler ni me recevoir ni discuter ni échanger. D'ailleurs, ils avaient même refusé de venir à l'audition à la convocation pardon de ma commission d'enquête que je présidais la commission d'enquête sur les obstacles de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Si tout le monde se souvient bien, j'ai dû faire un communiqué de presse pour leur rappeler que c'était pénalement répréhensible que de ne pas se présenter une convocation d'une commission d'enquête et qu'en plus, je pouvais délivrer un mandat d'amener et demander à la police de m'amener les gens convoqués. Ce qui aurait été rigolo en soi. Jean Ferraille te demande qu'est-ce qu'on fait des syndicats d'extrême droite ? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont nous laisser faire si on arrive au pouvoir ? Non. Est-ce qu'ils ont laissé faire JOX ? Quand il est arrivé et qu'il a voulu faire des réformes, etc. Non. Il y a eu des manifestations devant les ministères. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé les gendarmes. Et il en a révoqué 200 ou 300, je crois, de mémoire, tous ceux qui étaient là, dehors de la police. Alors là, on parle des années 80. Tu n'étais pas né puisque tu es né en 89. Exactement. Ça, par exemple, ça semble absolument impossible à refaire. Pourquoi ? Même si vous arriviez au pouvoir. Tu penses que... Et pourquoi ? Vous pourriez mettre au pas des policiers par des gendarmes. Oui. Et en fait, on n'aurait même pas besoin de faire ça parce que quand tu regardes bien les manifestations de policiers, il n'y a pas tant de monde que ça. À part devant l'Assemblée nationale, ils ont fait un gros out, ils ont fait du rappel et surtout, ils l'ont vendu, y compris pour leurs propres troupes en interne, comme étant un hommage à leurs collègues morts sur le terrain. Et c'est ça qui a fait ramener du monde plus que leur truc de ces contre-la-justice. Sinon, les autres manifestations qui ont été faites, par exemple, devant notre siège ou manifestations parisiennes, etc., les plus grosses manifs, c'était celle des policiers en colère en dehors des cadres syndicaux. Bien sûr. C'est ça, la réalité. Donc, attention à ne pas nous-mêmes intérioriser une force syndicale qui n'est pas vraiment la leur. Oui, mais alors, les gens qui sont syndiqués par la police, ils le sont pour leur mutation. Alors, ça, on le dit beaucoup ici. C'est la vérité. qui nous écoutent, Non, non, le savent. C'est-à-dire qu'on prend sa carte syndicale pour des raisons de carrière, beaucoup plus que pour des raisons de conviction. D'ailleurs, je ne sais pas qui remplit ta tasse, mais c'est toujours plein. Je prends les petites gorgées. Ah, c'est les petites gorgées, c'est ça. Après, tu sais, là, tu vois, c'est en dehors du champ, tout ça. Bien sûr. On connaît. Là, on ne voit plus mes mains. On connaît la maison, bien sûr. Donc, effectivement, les syndicats de police qui ont des scores quasi-soviétiques, qui ne feraient pas mes des candidats à l'élection présidentielle, en fait, c'est moins pour des raisons de carrière, puisque c'est de la cogestion, que pour des raisons de conviction. Néanmoins, le centre de gravité politique passe à droite, voire à l'extrême droite. Donc, quand Jean Ferraille, dans le chat, te dit qu'est-ce qu'on fait des syndicats d'extrême droite ? À l'instant, tu viens de parler des policiers en colère 2006. On sait aujourd'hui que c'était plutôt des fachos. Pas tous, mais que c'était... Enfin, par ailleurs, il y avait... C'est un gloubi-boulga. Enfin, oui. Oui, il y avait les mecs du micro-syndicat, soi-disant affilié au Rassemblement national, qui étaient bien dans ce mouvement. Mais en fait, il faut bien comprendre que... Et c'est ma responsabilité politique aussi, demain et aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que quand tu vois que c'est une des professions où il y a le plus fort taux de justice, tu ne peux pas juste dire « Ah, il n'y a que des salauds tordus d'extrême droite là-dedans » et nier tout ce qui représente souffrance au travail. Parce qu'il y a de la souffrance au travail et il y a de la souffrance au travail parce qu'on en a fait une police uniquement répressive et d'intervention. Et qu'à un moment donné, quand tu passes tes journées dans un truc anxiogène et dans le conflit permanent et dans la surenchère permanente, bah ouais, ça ne peut pas aller. Et si en plus, tu as des soucis perso, à droite, à gauche, etc., c'est tout. Le truc fait que les gens tombent en dépression, burn-out, se suicident, etc. Oui, on parle de la brave. Pareil, ça en dissout, ça va prendre 5 minutes aussi. Ils ne sont pas très nombreux. Oui, mais symboliquement, en plus, ça sera d'autant plus vite et ce sera d'autant plus efficace qu'ils ne sont pas encore trop nombreux. Donc, le préfet l'Allemand dissout aussi. Bah, boum. Dans l'acide. Non, on fera un... Ne clippez pas, c'est... Non, ne clippez pas, je vais encore avoir des problèmes. Oui, mais à chaque fois que je porte le plein de compte lui, moi, je suis classé sans suite. Alors, peut-être qu'une fois, je pourrais avoir un échange. Non, mais le préfet l'Allemand, c'est un problème. Il sera démis de ses fonctions. Monsieur Bernal, si votre avocat ne va pas venir tout de suite, on va continuer la convoxation, la petite guerre d'abus. Je ne vous ai pas lu vos droits, mais parce que vous les connaissez. On va parler de la préfecture, mais là, il faut rester sur les syndicats. Il y a par exemple Glarpin, dans le tchèque, qui nous dit est-ce que la relation entre le syndicat de police Alliance et le ministère de l'Intérieur se rapproche de la relation entre la FNSA et le ministère de l'Agriculture ? C'est-à-dire que finalement, le ministre est quasiment le représentant du syndicat auprès du gouvernement. Et toi, en tant que député, est-ce que tu subis des pressions de cet ordre-là ? Non. Non, le seul qui a osé me mettre un coup de pression, et je pense qu'il s'en souvient encore, c'est Mathieu Varlet qui était venu à Lille. Il y a eu que Darmanin avait donné une envergure nationale à un hommage à un policier qui était décédé sur Villeneuve d'Ace, sur ma circonscription, pour lequel on rendait hommage à l'hôtel de police, dans des circonstances dramatiques. Une personne qui avait un peu picolé a grillé un feu rouge, il a percuté le véhicule, il est décédé, enfin bref. Il a voulu en faire un truc national pour faire son discours, faire de la bonne récupération comme il se doit, et il avait invité toutes les huiles syndicales partout. Et donc, il y avait Mathieu Varlet, tu vois qui c'est ? Tout le monde voit qui c'est, c'est celui qui est chauve et qui est tout le temps sur CNews. Parce que j'en ai qu'un, donc c'est pas... Syndicat des commissaires minoritaires qui est de formation gardien de la paix, c'est pour ça qu'il a plus le phrasé d'un gars de terrain que d'un commissaire dans un bureau. Et pour poursuivre son pédigré et qui a grandi à l'île-sud, dans le quartier populaire, juste derrière le commissariat de police ici à l'île. Et donc, on rend cet hommage et puis à la fin, il vient me voir et il me dit « Ouais, qu'est-ce que vous faites là, vous, les insoumis, là ? Vous voulez la haine anti-flics et puis vous vous permettez de m'y rendre hommage ? » Donc, bon, déjà on ne me parle pas comme ça parce que sinon je vais répondre à peu près sur la même tonalité. Et puis je lui dis « Moi ici, je suis chez moi, tu vois mon gars ? » J'étais au ministère de l'Intérieur, l'hôtel de police, je le connais comme ma poche. Les gens ici me connaissent aussi. T'es qui toi ? Parce que je n'avais pas reconnu qui c'était en fait à ce moment-là. « Oui, moi je suis syndicat des commissaires, gna gna gna. » Je dis « T'es commissaire toi ? Toi t'es commissaire et tu viens m'insulter ? Moi, élu de la République avec une écharpe bleu-blanc-rouge pour un hommage d'un de tes collègues qui est mort ? C'est ça que tu viens faire ? C'est ça que t'es en train de faire là ? » « Ah oui, mais non, mais c'est insupportable, les insoumis, machin. » Après, et qui a osé venir me casser les pieds à Lille, mais c'est bien l'anecdote. Après, du reste, non, je n'ai pas de difficulté avec ça. Il y a quand même un truc un peu bizarre avec cette maison ministère de l'Intérieur et moi, des fois, ça me met un peu, ça va recouper avec ce que tu as pu dire tout à l'heure. Pour eux, pour une bonne partie d'entre eux, je reste quelqu'un de la maison. Je suis de la maison. Même si je suis France Insoumis, je suis quand même de la maison. Donc, ils ne me détestent pas complètement. Pas complètement. Voilà. Et j'espère que ça nous aidera le moment venu. Vraiment. À se faire entendre. Et moi, je dis, on révoquera. Qu'est-ce qu'ils te disent de ceux qui ne sont pas de la maison, par exemple, qui sont dans le chat, ou certains sociologues, ou certains écrivains ? De Daniel, de Daniel Obono, de ma collègue, ma binôme. Des horreurs. Ils disent des horreurs. Qu'est-ce que je te dise ? C'est pas juste. Sexistes, racistes, misogynes, ou des horreurs simplement parce qu'elles n'ont pas de la maison ? Non, mais ils n'osent pas devant moi. Mais à la fin, Varley, quand il est à Lille, à la fin, il finit par dire oui, mais peut-être que vous, à la limite, mais vos collègues, et Mélenchon qui veut désarmer les flics, c'est insupportable, machin. Donc, ils finissent par dire bon, peut-être pas vous, mais tous les autres, vous êtes des fous, Anti-flics et compagnie. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'on fera une discussion avec les syndicats et moi, je vais leur expliquer que les conditions de travail de la masse des policiers dans ce pays vont s'améliorer parce qu'on va déconflictualiser un certain nombre de choses et que déjà, comme on va légaliser le cannabis, encadrer sa production et sa vente, c'est 30% de l'activité policière qui va s'effondrer du jour au lendemain. Et donc, 30% de temps de travail qui vont pouvoir être utilisés à faire des choses utiles pour les gens. Et donc, ça peut être les violences intrafamiliales, ça peut être les petites nuisances du quartier pour les policiers de proximité, pour aller voir l'agent pour que ça se passe bien, ça peut être les vraies enquêtes pour les cambriolages s'ils veulent faire des vraies enquêtes parce que des fois, c'est quand même pas ça, etc. Et donc, retrouver du souffle, ça me paraît extrêmement important. Ce qui est drôle, c'est que finalement, Jox, par exemple, il y avait eu, j'ai regardé dans les archives, en 1984, il y a eu un policier de la BAC qui a été tué dans des circonstances un peu troubles et il y a des syndiqués de policiers qui ont appelé à une manifestation pour demander une vraie réponse pénale, blablabla, enfin les mêmes trucs qu'aujourd'hui en fait. Et qu'est-ce qu'a fait Jox ? Il a interdit la manifestation, tout bonnement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Eh bien, ils n'ont rien fait, ils ont courbé les Chines parce que comme il en avait révoqué 300 autres avant sur une manif précédente, ils ferment leur bouche. Il y a un truc quand même qui va être un point d'appui dans ce ministère, c'est que les gens sont habitués à obéir. Vous voulez bien écouter un électeur, monsieur le député ? Je salue l'électeur. Je n'ai pas dit pour qui je vais voter. Alors c'est quoi là sur la tasse ? Râle, râle, râle quoi ? Râle le bol ? Râle la BAC ? Râle le bol ? Râle le bol. Et c'est un gilet jaune en fait. C'est un gilet jaune qui me l'a offert. Salut gilet jaune. J'ai le commandant Marcos là. Bon bref. Bref. Non mais dans le chat, il y a beaucoup de questions sur les syndicats. Est-ce qu'on a raison de s'y intéresser ou est-ce qu'on n'est pas en train... Là tu viens de parler de quelqu'un par exemple de mon point de vue qui est un peu une création des réseaux sociaux puis maintenant de ses news, etc. Il y a une sur... Pardon. Est-ce qu'il y a une surexposition ou est-ce que les syndicats de police ont vraiment le pouvoir ? Par exemple, un gars que j'aime beaucoup, un ami, Fabien Jobard, sociologue, lui, il n'est pas loin de penser ça. Il n'est pas loin de dire finalement les syndicats ont pris le pouvoir sur les politiques au ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est ton ressenti ? Je vais faire un parallèle qui sort de l'univers police mais c'est comme la relation de la France avec l'Union Européenne et la Commission Européenne. En fait, c'est juste qu'ils partagent le même projet politique. Ils sont d'accord en vrai. Donc, il n'y a pas de volonté politique de s'opposer à eux. Donc, ils ont le pouvoir qu'on leur laisse et qu'on veut bien leur laisser. Même sur les mutations. Il faut bien se rendre compte que sur les mutations, avant, il y avait les commissions administratives paritaires, maintenant, elles ont été supprimées comme chacun sait. Mais enfin, elles ne rendaient qu'un avis. C'est bien l'administration qui décide en dernier ressort. C'est l'administration qui décide. C'est les ministres de l'Intérieur successifs qui décident d'abandonner leur pouvoir et de manger dans la main des syndicats. Mais en même temps, ils ont été pris dans leur propre tenaille politiquement, je veux dire. À partir du moment où tu as les gilets jaunes dans le pays, il y a un mouvement où les mecs arrivent sur l'Elysée et que toi-même tu expliques que le dernier rempart de la République, en fait, ce n'est pas du tout le dernier rempart de la République, c'est le dernier rempart des fesses du gouvernement. Que le dernier rempart des fesses du gouvernement, ce sont les policières et les policiers qui sont là. Ça s'appelle un caleçon. C'est des gilets jaunes. Ça s'appelle un caleçon. Oui, bon, tu l'appelles comme tu veux. Mais bon, tu fais comprendre aux organisations policières qu'en fait, si tu ne leur donnes pas gain de cause et qu'ils se mettent à faire des arrêts maladie tous ensemble, à refuser d'aller bosser, etc., eh bien, tu es à poil. Ce n'est pas juste être à poil politiquement. C'est que c'est fini. Ça devient une insurrection qui passe en acte. Et ça, ils l'ont bien compris, les organisations policières. Après... Mais c'est du chiqué ou c'est concret ? De quoi ? Ce que tu es en train de dire ? Qu'est-ce qui est chic ? Insurrection, etc. Tu penses vraiment que les policiers... Ils allaient prendre l'Elysée. Il y a eu une ou deux manifs où s'il n'y avait pas les policiers, ils prenaient l'Elysée, les jeunes. Tu aurais eu des images comme on a pu voir au Congrès. Ce n'est pas du tout les mêmes personnes, ce n'est pas la même ambiance, il n'y a rien à voir. Mais en tout cas, tu aurais pu avoir des images similaires de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et ça aurait été un cataclysme pour Macron et pour ce gouvernement. Les directions syndicales en ont conscience. La masse des policiers, je ne suis pas sûr qu'ils en aient vraiment conscience. Eux, ils sont là, ils ont fait des heures pas possibles, ils étaient crevés, ils s'en prenaient plein la tronche, ils en mettaient plein la tronche aussi. Et c'est là que c'est intéressant de revoir l'expérience de Jacques, c'est qu'à la fois, il a tenu une position ferme et dure, et en même temps, tous les vieux policiers d'aujourd'hui, même si votre rassemblement national, etc., ils trouvent tous que Pierre Jacques était un bon ministre de l'Intérieur. C'est quand même extraordinaire, ça. Parce que, parce que dans l'organisation du travail qu'il proposait, dans la modernisation qu'il a proposée d'activités policières... Je suis persuadé qu'il arrivera un jour où ils diront de Castaner qu'il a été un bon ministre de l'Intérieur aussi. Ils disent toujours ça à la fin. Je ne suis pas sûr. De quel ministre de l'Intérieur il dit vraiment du mal ? Je ne mets pas un billet sur Christophe Castaner. Vraiment, franchement, je ne mets pas un billet. Peut-être Gérard Collomb, parce que... Mais en vrai, du coup, si tu joues le jeu d'améliorer leurs conditions de travail, la masse des policiers, il y a une masse de policiers qui est prête à obéir, à remplir ces objectifs politiques-là et qui aspirent à plus de tranquillité aussi. C'est la vérité. Alors, attends... Je l'ai vu à Lille, je vois avec les policiers qui se discutent autour de moi. Bon, donc, encore une fois, il ne faut pas survaloriser nous-mêmes, effectivement, le poids des directions syndicales des GP Police CFO et d'Alliance Police Nationale. Dans le chat, Sentier Battant te demande « Traditionnellement, le ministre de l'Intérieur est coopté par les syndicats de police ou bien est-ce une légende urbaine ? » Non, ça, je pense que c'est vraiment une légende urbaine. Parce que s'ils avaient dû être cooptés par les syndicats de police, ils auraient pris d'autres clients et ça n'aurait pas été Castaner, par exemple. Ça n'aurait pas été Castaner, ça aurait dû être Pechnard si ça avait été coopté par les syndicats de police. Pour donner un nom comme ça qui circulait à l'époque et qui correspond plus à ce que font les syndicats de police. Donc, ça dit bien une chose, c'est qu'à la fin, c'est le politique qui commande. Et quand c'est les syndicats qui commandent, c'est parce que le politique a déserté. Point. Alors, on sort des syndicats deux secondes. À plusieurs reprises, tu as parlé de la gauche, la cordée on qui repart dès qu'on parle de la gauche, tu vois, et les flonflons, les flonflons de la fête. est-ce que pour toi, il y a une police de droite et une police de gauche ? Est-ce qu'il est possible de préciser la question, monsieur l'enquêteur ? Ah, vous commencez à vous rebeller, vous. Donc, police de droite, est-ce que ça existe ? Police de gauche, est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il y a une vision de gauche de la police, une vision de droite de la police ? Et quelle est la différence ? Ça va être retenu contre vous ? Alors, par la force des choses et par observation empirique et successive, oui. Et la grande différence, elle est très bien expliquée justement et encore une fois, ce bouquin de Christian Moana, de 2011, la police contre les citoyens, est un condensé d'explications de la police selon la droite, comment elle fonctionne et comment elle fonctionnait selon la gauche et deux visions, en fait, de son rôle dans la société. La droite pense que la police est un outil uniquement de contrôle social et de répression. Il y a un code pénal, il y a des infractions et donc, il faut interpeller les gens qui commettent des infractions et les mettre en prison. Et alors, ce n'est pas uniquement que ça pour la droite parce qu'en plus, c'est les infractions commises parmi les classes laborieuses, classes dangereuses et donc essentiellement dans les quartiers populaires parce que s'ils cherchaient bien des infractions dans le 16e, ils pourraient en trouver aussi peut-être pas exactement les mêmes mais ils en trouveraient sauf qu'ils ne cherchent pas là-bas. Je donne des images pour qu'on comprenne bien. Alors que la gauche est pour que le policier assume son rôle social et son rôle de prévention dans la société et pas uniquement de répression. Et c'est là une grosse différence. Très concrètement, Nicolas Sarkozy l'a extrêmement bien théorisé. C'est bizarre, concrètement et Sarkozy dans une même phrase. Mais oui, il l'a théorisé il l'a théorisé avec des gens comme Alain Bauer etc. ce modèle de police qui est appelé police de projection et en plus il l'a rationalisé il a réduit les effectifs et cette police de projection c'est ça son modèle c'est une police répressive qui se fait respecter uniquement par la force. Point. Et donc à la fin il ne se fait pas respecter en réalité. C'est ça la fin de l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que de toute façon la droite a tort sinon je serais de droite si la droite n'avait pas tort. mais comme à la tort je suis de gauche évidemment. En vrai c'est trop chiant d'être de droite c'est trop facile. Ah c'est plus facile que d'être de gauche surtout en ce moment. Oui voilà. Non mais c'est vrai c'est vrai. Non mais même intellectuellement c'est quand même ça demande un peu plus de réflexion et de comment tu vas fonctionner comment tu vas faire pour concilier des libertés fondamentales. à gauche à gauche tu as un mouvement qui est encore faible mais comme comme me disait comment il s'appelait le second de Castaner déjà Nunez une minorité agissante il y a le courant abolitionniste on va dire sur ton aile gauche très à gauche Je ne partage pas Ça t'intéresse ? Ça ne t'intéresse pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Si si ça m'intéresse ça m'intéresse ce que fait Zadorlin et je l'ai vu je n'ai pas encore je n'ai pas le temps de le lire malheureusement mais je sais qu'ils ont fait un recueil de textes autour d'elle tu dois l'avoir d'ailleurs Il est là alors donc je vais le mettre sur la table Défaire la police Défaire la police c'est ça C'est un ouvrage des éditions Divergence et il y a aussi celui-ci Abolir la police et figure-toi que les auteurs seront au poste bientôt les auteurs de ce bouquin-là qui sont aussi là-dedans Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Et est-ce que ça rentre dans des considérations ou vous considérez ? Je pense que c'est tout à fait stimulant pour l'esprit et que au fond moins il y a de police et ça veut dire que mieux ça va très concrètement Après il y a une limite à l'exercice et souvent je prends cet exemple-là parce qu'il n'est pas déconnant En 2016 j'organise Nuit debout à Lille en tant que militant j'organise la déclinaison en fait donc c'est François à l'époque qui organisait ça sur Paris contre les lois Alcorhé François Ruffin Ruffin Il faut des noms ici vous savez Ruffin surtout quand on commence à constituer la bande organisée bon ok Ruffin François très bien et donc très vite s'organise Nuit debout donc on met les tonnels les machins les trucs on fait les commissions actions et il y a une commission tranquillité pour que ça se passe bien sur le site de Nuit debout au cas où il y a un problème parce qu'en plus il y a forcément il y en a qui picolent qui machin et donc des fois il y en a qui déconnent donc on a mis une commission en place pour que pour que ce soit autogéré certes mais il faut pour que ce soit géré donc c'était déjà une forme de police interne à Nuit debout pour faire de la tranquillité publique en fait en réalité c'était ça c'est que ça se passe bien et que s'il y en a qui s'engueulent et qui s'embrouillent on fasse baisser d'un ton etc donc la fonction même de régulation sociale que représente la police aujourd'hui elle est consubstantielle de n'importe quelle société humaine la question c'est comment on résout ces conflits là et à qui on donne les moyens de les résoudre alors on peut dire que c'est l'auto-organisation permanente et puis n'advienne que pourra mais enfin moi je crois à une certaine forme de professionnalisation de ces missions là et de la déontologie qui va avec et du caractère républicain que cela représente et en fait de la notion de service public et ce que je ne je ne partage pas dans dans les propositions abolitionnistes et de défaire à la police c'est que finalement la police devient juste une une mission privée interpersonnelle je ne peux pas dire une forme de mission privée interpersonnelle je n'ai pas les bons mots mais j'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire oui mais ce n'est pas tout à fait ça et les auteurs viendront au poste pour aller écouter et je lirai attentivement leur bouquin parce que je ne l'ai pas lu donc je suis bien en peine d'en parler mais je sais parce que j'ai fait un entretien croisé dans dans ballast avec avec Elsa d'Orlin et j'ai vu ce qu'elle proposait en tout cas en résumé là-dessus donc j'ai mais par contre ça donne à réfléchir effectivement plein d'endroits dans la société où aujourd'hui on pénalise on judiciarise et où ça ne sert à rien ça ne sert absolument à rien et donc je peux partager un certain nombre de choses avec ces auteurs notamment dans les objectifs de déflation pénale et le corollaire étant la déflation carcérale parce qu'aujourd'hui dans ce pays on incrimine trop on poursuit trop on incarcère trop voilà et donc ça il faut pareil la décroissance quoi la décroissance y compris là-dedans donc c'est extrêmement important et après moi j'avais fait des expériences un peu rigolotes dans une précédente université d'été j'avais demandé aux militants dans quel cadre vous seriez prêt à collaborer avec la police pour prendre un peu le contre-pied parce que bah oui ça te fait marrer bah bien sûr parce que j'imagine l'aspect un peu provocateur exactement du geste exactement et bah les camarades qui au début m'ont dit c'est quoi cette conférence qu'est-ce qu'on fait là c'est n'importe quoi ah donc ils t'ont parlé comme à Lille on t'a parlé dans les manifestations ouais exactement et après ils se sont pris au jeu ils se sont pris au jeu il y a quelqu'un qui m'a dit bah si mon voisin se fait cambrioler je vais appeler la police bon bah oui ok évidemment bah si si ma voisine il y a son mari qui lui met sur la tronche bah je vais je vais aussi appeler les secours quoi et je vais les faire intervenir et en fait il y a plein de cas de figure où même les militants de gauche radicales etc trouvent ça très bien qu'il y ait des professionnels qui viennent intervenir pour régler une problématique concrète réelle et immédiate et quand il y a un meurtre je pense que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une enquête pour savoir qui a tué la personne toi qui penses la police toi qui es co-responsal avec Daniel Obono de ces réflexions là pour la France insoumise vous avez une certaine responsabilité moi je voulais juste savoir si ce courant abolitionniste pesait sur vos réflexions ou pas voilà oui oui si 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 on a j'ai déjà rencontré Elsa Dornin enfin voilà il n'y a pas qu'elle mais non non je sais je sais mais elle est voilà Vanessa Condacioni elle a aussi des propositions qui sont proches de de l'abolitionnisme il y en a plusieurs autres Mathieu Rigouche j'ai vu que tu avais montré un de ses bouquins ça fait partie aussi des lectures que j'ai déjà eues donc évidemment que je m'intéresse à tout ça parce que au fond et je vais dire comme je le pense moi je ne suis pas prédestiné à être ministre de l'intérieur enfin je veux dire c'est pas ça l'objectif dans ma vie en vrai encore une fois je suis tombé là-dedans par hasard et je me dis bon j'ai bossé sur le sujet je peux peut-être être utile à un moment donné à un endroit donné pour justement apaiser les choses et pratiquer cette déflation pénale et carcérale et cette désescalade qu'on veut dans la police mais aussi dans la société la question que la question que posent les abolitionnistes c'est la question de la réforme de la police et là tu viens de dire moi je suis là pour apaiser donc ça veut dire que c'est vraiment un discours et c'est pas péjoratif au moment où je le dis là ça peut l'être à d'autres moments mais c'est un discours là que tu portes qui est réformiste ça se réforme la police tu crois vraiment que ça se réforme oui 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 et puis si j'y arrive pas vous pourrez tout dire que je me suis planté et que mais y compris moi j'ai envie d'accomplir cette mission là demain quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la république parce que je vois le potentiel contre-révolutionnaire de l'affaire c'est à dire que je vois très bien comment les syndicats de enfin je m'étais juré que j'arrêterais de dire syndicats et que je dirais organisation policière parce que ils ont pas trop les bref c'est pas forcément complètement les syndicats donc ces organisations policières peuvent avoir la capacité de nous planter tout le reste de notre gouvernement et de notre action politique juste en faisant n'importe quoi et en faisant les cacous quoi donc donc il va falloir les mater je le dis très tranquillement et s'ils veulent et par contre s'ils veulent discuter raisonnablement on discutera j'ai pas de difficulté avec ça mais à la fin c'est le programme qui s'applique Monsieur Bernal ici Hugo j'ai l'impression que votre avocat a envie de venir est-ce que vous avez besoin de faire une pause technique parce qu'il y a encore plein de questions non ça va pour l'instant non je n'ai pas besoin de poser c'est super parce que je leur ai profité pour aller chercher un petit café mais c'est pas grave alors là on va y aller en rafale si tu veux on fait une pause je m'en fous dans 5 minutes on fait une petite pause une petite pause au café parce que ça c'est vraiment vraiment important il y a encore plein de questions tu as du temps tu n'as pas demain matin une école à inaugurer ou je ne sais quoi non non j'ai dit jusqu'au bout de la nuit génial Christen Molle et en plus c'est 24h la garde à vue généralement sûr à jour je vais faire un stream de 24h j'ai décidé ça je ne l'ai pas dit encore au modo et là je vois que ça n'arrête pas le chat je voudrais vraiment saluer Uriel et Jessie qui sont là qui modèrent de main de maître elles sont géniales je voulais vraiment les remercier voilà parce que là ça y va ça qui revient il y a un monde dingue il y a 350 personnes alors qu'il est 23h tu te rends compte Christen Molle nous dit alors c'est quelqu'un en qui j'ai confiance donc je pense que ce qu'il dit est vrai en début de semaine Fauverg a publié dans le monde je ne l'ai pas lu une tribune où il demande l'unification police nationale gendarmerie nationale et préfecture de police sur le modèle de l'armée il réitère à deux fois l'intérêt de cette homogénéisation pour échapper aux aléas des alternances politiques comment interpréter ça autrement que la volonté affirmée d'un appareil d'état de s'émanciper de toute tutelle on n'est pas chez les cons non non mais je l'ai vu la tribune de Fauverg parce qu'on suit ça de près évidemment on n'a pas du tout le même projet politique avec Jean-Michel Fauverg ça c'est sûr en plus on se déteste donc comme ça ça tombe bien bon oui depuis une grosse altercation en commission des lois au tout début de mandat sur le projet de loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme où il avait expliqué que j'étais l'allié des terroristes et du coup il y a eu une interruption de séance c'est monté dans les tours il a refusé de s'excuser et depuis ce jour là il ne faut pas qu'il me parle parce que sinon ça a mal se passé bref donc en fait en fait il propose un truc qui peut avoir des côtés intéressants moi aussi je suis pour la suppression de la préfecture de police et que ce soit une direction normale du ministère de l'intérieur une direction territoriale classique je ne vois pas l'intérêt de la préfecture de police vraiment je ne le voyais déjà pas quand j'étais à l'intérieur moi-même du ministère et je le vois encore moins depuis le ministère et surtout pas depuis ce qui s'est passé ces 4 dernières années il y a encore une brève dans le canard où il a fait arrêter les hélicoptères du GIGN je ne sais pas quoi en plus le mec n'est pas bien donc c'est vrai que filer ce machin là à un mec qui n'est pas bien c'est d'autant plus dangereux ça c'est le premier point et moi-même je propose je souhaite qu'on les policiers dans le chat qui travaillent à Paris ne sont pas très heureux ils doivent comprendre qu'ils vont se retrouver au chôme du si tu casses la préfecture de police non non en fait non c'est juste que le préfet de police sera en dessous du DGPN point c'est pas plus compliqué que ça en fait DGPN directeur général de la police nationale voilà c'est juste ça parce qu'en fait il y a un préfet de police à Marseille absolument ben bon c'est juste qu'on met quelqu'un dont le grade est préfet en fait non mais si on revient à la question si on revient à la question parce que toi tu es par exemple très favorable à une fusion complète police gendarmerie oui donc c'est pour ça que j'imagine que cette tribune de Fauver t'intéresse elle m'intéresse mais en fait elle est pour des mauvaises raisons et des mauvais objectifs politiques moi je je veux fusionner la police et la gendarmerie pour deux raisons la première la première c'est que pour moi les choses qui sont à régler à l'intérieur du territoire doivent être faits par des civils et pas par des militaires moi les militaires c'est pour l'extérieur du pays et ce n'est que dans des situations particulières et exceptionnelles que la militarité peut avoir ce rôle et sa place pour régler les affaires à l'intérieur du pays voilà et donc la militarité me pose un problème dans ce sens là j'y reviendrai après sur la militarité et deuxièmement je vois plus d'inconvénients à la guéguerre entre police et gendarmerie que d'intérêt qu'on me présente sur la soi-disant émulation entre les deux forces ou la concurrence positive notamment pour les magistrats pour pouvoir choisir soit les gendarmes pour faire une enquête ou les policiers dans bien des cas tout ça s'est avéré être une vaste blague et ne pas changer grand chose par contre le statut sous lequel je souhaiterais fusionner la police et la gendarmerie c'est sous un statut où il y aurait des suggestions particulières qui se rapprocheraient des suggestions de la gendarmerie sans avoir la militarité évidemment et même le modèle que je propose la police de proximité dont je vous ai parlé à toutes et à tous à ce soir c'est surtout c'est surtout d'inspiration gendarmesque en fait en réalité de ce qu'ils font de ce qu'ils se fait de ce qu'ils font de mieux dans le pays donc c'est pas du tout pour les mêmes raisons que Jean-Michel Fauver et sur la militarité pour revenir un peu là-dessus je garderai quand même parce qu'on n'est pas chez les fous la gendarmerie a des missions un peu particulières quand même il y a la garde nationale la garde républicaine pardon je souhaite que ce soit toujours la gendarmerie demain je souhaite que les missions de pré-voté puissent continuer à être celle de la gendarmerie la pré-voté c'est les missions de police judiciaire interne à l'armée on va dire ça comme ça pour schématiser vulgairement et puis la garde des sites sensibles type centrale nucléaire et tout le travail nuclégué de France insoumise l'appartement pourquoi pas pardon question du chat sur les gendarmes mais attendez parce que ça en vrai ça il faut un mandat pour le faire il faut un mandat pour le faire comme tu as dit au tout début de l'émission que tu étais là pour faire de la propagande on est en train de comprendre qu'il faudrait vous élire deux fois en plus non je fais un mandat et après je m'en vais une fois que c'est fusionné je me casse et je laisse ça aux autres je vais jouer à la console non j'ai pas de console je vais jouer au PC et puis voilà boire des bières petite anecdote dans mon dans un passé lointain maintenant quand j'étais à Libé ou à Mediapart à l'époque où j'étais journaliste on va dire c'était quand même bien utile qu'il y ait une guerre de service police gendarmerie donc de ce point de vue là il y avait et je crois que c'est toujours le cas voilà pour avoir des infos sur ce qui s'est passé à Redon j'imagine que les policiers parlent et puis quand on veut savoir des trucs sur je pense qu'il y a un équilibre alors c'est peut-être pas pour le pouvoir très intéressant mais pour le le peuple c'est pas c'est pas inintéressant que ce soit bon voilà et puis il y a Pierre B qui te dit mais alors du coup si si tu fusionnes qui va aller chercher les policiers qui manifestent illégalement parce que tout à l'heure tu disais c'est les gendarmes mais si tu les fusionnes c'est bah s'il y a vraiment un souci reste l'armée ah bah voilà ça c'est la France insoumise bah non mais c'est le vrai visage de la France insoumise je suis désolé mais à un moment donné bah non mais t'as les types qui déconnent reste armée quoi pour revenir au sujet de ce que tu racontes c'est vrai mais en fait pourquoi j'en suis venu à ça parce que je l'entends cet argument là y compris un argument qui peut être démocratique plus tu multiplies les forces t'évites les coups d'état les machins pour tout ce qui s'ensuit bon oui c'est ce que dit Argett notamment enfin d'autres je l'entends et je le vraiment je le prends à sa juste valeur parce que c'est un vrai argument n'empêche que ce que j'ai vu moi c'est que la guerre entre police et gendarmerie à la limite c'est pas la pire la pire c'est la guerre entre les directions de police au sein du périmètre police entre DCSP DCPAF DCPJ DCCRS c'est quoi là c'est quoi le jeu des acronymes monsieur il faut direction centrale la police aux frontières pour la PAF direction centrale des CRS pour les CRS compagnies républicaines de sécurité direction centrale de la sécurité publique DCSP direction centrale de la police judiciaire enfin toutes les directions centrales du ministère intérieur et maintenant il y a la direction générale de la sécurité intérieure je ne sais pas si on la laissera direction générale je pense qu'il faudrait que ce soit redescendu d'un cran en direction centrale remise sous le directeur général de la police nationale et le ministre au dessus et même entre différents services d'enquête différents services des offices centraux de la PJ etc il y a des concurrences et des gens qui veulent les affaires qui ne sont pas aux autres etc donc demain il y aura encore un service de police qui sera une autre direction qui te rencardera sur ce qu'a fait la direction d'à côté sur ce qui s'est passé dans tel ou tel endroit etc c'est pas ça c'est pas ça le problème au fond et moi je vois encore une fois je vois plus d'inconvénients que d'intérêts et si en plus parce qu'il faut prendre ça dans son ensemble si en plus il y a un vrai contrôle externe de la police avec des moyens d'enquête c'est-à-dire chez le défenseur des droits qui soit pas si pelé et attendu à faire les enquêtes mais qui est vraiment des antennes un peu partout donc sur le modèle de ce que fait l'IOPC en Angleterre si on est dans un vrai régime l'IOPC c'est l'équivalent de l'IGPN non c'est pas ça bah si c'est l'organe de contrôle mais ça n'a rien à voir avec l'IGPN c'est un organe complètement externe oui oui évidemment non non bien sûr c'est a priori le modèle l'horizon vers lequel tout le monde veut aller enfin les vrais réformistes c'est ça que je veux dire c'est-à-dire c'est une alternative oui oui voilà oui oui c'est une vraie alternative concrète donc de faire l'IOPC et là tu fais plaisir à plein de gens dans le chat qui voulaient qu'on revienne là-dessus voilà si en plus si en plus parce qu'il y a un truc que tu ne m'as pas demandé et qui est souvent en plus parfois mal compris ou un peu critiqué par nos propres militants et par les gens à gauche et je suis sûr que toi ta culture politique te fait bondir quand tu entends parler par exemple de services citoyens obligatoires mais monsieur mais monsieur ici comme ailleurs c'est moi qui pose la question mais évidemment que comment vous t'appelles ça les réservistes de la police là c'est ça en fait il y a un service citoyen obligatoire attends je réexplique non là il va falloir faire pause sinon je vais m'énerver il faut qu'on fasse pause là j'ai besoin d'une petite pause technique café et autre mais parce que ça fait partie dans notre pensée des moyens de contrôle de l'organisation policière et de la police et de moyens aussi que ce soit pas imperméable au reste de la société et à la société tout entière quoi bon on parlera des réservistes il y a énormément de questions qui ont été rabattues par Jesse sur la police il y en a sur le ministère de l'intérieur et puis il y aura aussi des questions politiques quand même un petit peu donc effectivement tu n'as peut-être pas eu tort quand tu as dit à tes followers que ça allait durer un bon bout de temps cette affaire mais je crois que c'est passionnant il y a un monde dingue donc c'est top on fait une pause de deux minutes mais vraiment deux minutes j'envoie le petit le petit écran de pause et on se retrouve dans deux minutes pour parler de tout ça et voilà tout va bien ? allez c'est parti je vais faire une petite pause pipi et puis je reviens à tout de suite ok là c'est reparti pour le deuxième round ça fait trois heures qu'on est là ça doit faire deux heures et quart deux heures avec ouais deux heures et quart avec Hugo Bernalissi député donc futur ministre de l'intérieur du gouvernement Coquerel ou Ruffin ou Cotnas ou Autun je ne sais qui attends 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 j'ai un problème technique à la maison là attends je prends l'antenne tout seul attends bouge pas voilà fais ce que tu as à faire voilà il n'y a pas de soucis voilà donc chers amis alors nous sommes combien là on est combien on est quand même près de 300 donc on va attendre on va attendre que Hugo oui j'ai moi aussi j'ai un petit cri voilà c'est les joies du c'est les joies du du strip comment ça va les amis ? comment ça va les amis ? est-ce que cette émission vous convient ? est-ce que ça vous convient ? alors bon pour ceux qui arrivent si Hugo Bernalici est en noir et blanc c'est c'est une erreur technique voilà on n'essaie pas de faire thinker flou mais bon voilà c'est comme ça merci infiniment à tous ceux qui posent plein de questions je préviens Olivier qui a fait l'application ça marche du feu de dieu et là ça va être le feu roulant pour Hugo Bernalici parce qu'il y a plein plein de questions extrêmement passionnantes on attend là il est en train de revenir il est en train de revenir dans la place donc a priori les choses sont arrangées je te remets à l'écran c'est bon ? c'est bon c'est bon c'est bon très bad cop ce soir qui est bad cop ? Hugo est top bad cop ok je suis presque choqué de voir un débat sur la police dit Bilvor de la prospective dit Bigsom le temps long est nécessaire sur des sujets aussi importants à mon avis c'est la clé il faut deux choses le temps long oui vas-y sauf qu'il va falloir que tu arrêtes le temps long il va falloir avoir des résultats politiques vite en fait parce que les gens attendent ça parce que je peux pas te dire là il y en a marre des contrôles d'identité et que ça prenne trois ans c'est pas possible en fait enfin des contrôles au faciès c'est pas des contrôles d'identité mais en gros il y en a marre des contrôles au faciès et que ça prenne trois ans pour être réglé c'est pas possible donc c'est pour ça qu'une des premières mesures c'est qu'on donnera l'ordre à tous les policiers de ce pays d'arrêter de faire des contrôles d'identité sauf si c'est en flagrant délit qu'ils ont vu un type qui l'arrête et qu'ils ont besoin d'avoir son identité point c'est pas plus compliqué que ça quoi ceux qui vous accusent de draguer la jeunesse ou de draguer les quartiers populaires en proposant ce genre de choses tu leur réponds quoi ? qu'ils n'ont rien compris non qu'ils n'ont absolument rien compris parce que c'est pas juste une affaire de quartier populaire et d'ailleurs je pense que les gilets jaunes en auront fait la démonstration que ce n'est pas une affaire de quartier populaire c'est une affaire de effectivement contrôle social et qu'à un moment donné on va plus avoir une activité policière sur telle ou telle partie de la population parce que classe laborieuse classe dangereuse et c'est même plus classe laborieuse puisque c'est plutôt le chômage en réalité ça c'est un concept du 19ème siècle non mais oui non mais là c'est même plus classe laborieuse c'est classe chômeuse classe dangereuse quoi si je devais reformuler un peu le slogan tel que nos adversaires se le figure ou classe islamisée j'en sais rien si on est dans chez Zemmour mais bon on va pas relayer ses névroses ici non c'est bon donc il y a un enjeu à ce que effectivement ce soit rapide là dessus et puis à un moment donné moi je veux bien viens je te prends un exemple souvent on a reproché et c'est ce qu'a reproché Sarkozy à la police de proximité il était il a il était débarqué à Toulouse parce que les jeunes avaient enfin les policiers pardon avaient joué au rugby avec les jeunes du quartier oui mais c'est lunaire de où à quel moment on s'est dit ah ouais c'est ça le problème non ça c'est je veux pas dire que c'est la solution mais en tout cas si les policiers sont capables de jouer au rugby avec des jeunes du quartier et que les jeunes du quartier sont capables de jouer au rugby avec les policiers ça veut dire que le niveau de tension je vois que la pose a été bonne pour monsieur tu as repris du poil de la bête mais la question que je te pose c'est la question de l'intérêt politique du calcul politique à venir sur le domaine policier est-ce que ça vous fait gagner des voix ou pas ? je ne sais pas en fait je ne dis pas que tu t'en fous ça c'est pas vrai non 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 justement je ne m'en fous pas du tout mais je ne le fais pas en fait je ne le propose pas pour ça mais j'espère que ça nous rapporte des voix mais pas juste dans les quartiers populaires ça nous rapporte des voix dans le pays tout entier y compris dans les gens qui n'habitent pas dans les quartiers populaires et qui pensent que c'est insupportable qu'il y ait une police comme ça qui soit répressive qu'il y ait les contrôles aux faciès et qu'on contrôle les gens parce qu'ils sont noirs arabes ou je ne sais pas quoi ou asiatiques d'ailleurs parce qu'il y a eu des faits divers de mecs de la BAC qui sont arrivés au milieu des quartiers asiatiques à Paris et qui ont dessoudé un type bon bref donc moi je pense qu'on a intérêt tous collectivement à ce que ça se passe bien partout dans le pays et on a intérêt aussi collectivement tous à ce qu'il y ait des policiers pour aller chasser les délinquants en col blanc qui est une mauvaise appellation par ailleurs mais bon en tout cas pour aller faire la chasse à la délinquance économique et financière et y compris dans mon esprit parce que je me suis finalement pendant ce mandat énormément intéressé à la question judiciaire et à la question de la justice c'est pas pour mettre plus de gens en prison c'est pas ça le sujet c'est justement pour qu'il y ait moins de gens en prison il y a tout à voler mais tu reviendras de la politique pénitentiaire qui est assez assez étonnant enfin qui est bien de la France insoumise qui est cohérent oui qui est cohérent avec ce que tu dis là mais moi voilà c'est quand même la question de la police parce que on a l'impression que toute la gauche à part quelques îlots s'est droitisée par rapport à ça et donc je te pose la question aussi est-ce que la fameuse manifestation où tout le monde a défilé pratiquement à gauche à droite évidemment mais à gauche aussi avec les policiers le 19 mai vous vous l'avez pas fait deux points on me dit que certains d'entre vous auraient pu y aller et qu'en fait deuxième point par calcul politique on a dit non il faut pas y aller c'est vrai ou c'est alors la première partie est vraie et la deuxième partie est fausse la première partie est vraie pour une raison bien simple c'est que le rouleau compresseur médiatique syndical relayé par ces news et tout nous apprenait que cette manifestation était une manifestation dommage genre marche blanche voilà et que au fond pourquoi on irait pas dans une marche dommage à des policiers qui sont fait assassiner par un dealer enfin je sais pas pourquoi on assassine les policiers donc ça me choque pas d'aller aux hommages d'ailleurs j'y vais à chaque fois qu'il y a eu des commémorations de policiers qui a été tué je parlais de celui de Villeneuve d'Asc tout à l'heure et le fait que Darmanin était venu bah j'y étais avec mon écharpe tricolore etc parce que je suis pas pour qu'on tue les policiers voilà c'est pas plus compliqué que ça quoi donc mais l'échappe tricolore en manif ça sert à quoi à éviter les LBD je sais pas il paraît que ça il paraît que ça les arrête pas non enfin moi je sais qu'à Lille ça détourne un peu le bon bref oui non mais c'est vrai moi à Lille les manifestations elles dégénèrent quand je m'en vais bah elles dégénèrent davantage quand je m'en vais parce que des fois je m'en suis pris plein la gueule aussi donc c'est pas vrai ce que je raconte mais en tout cas j'ai remarqué que quand je suis pas là c'est sûr que ça va dégénérer quand je suis là il y a parfois un peu un temps de répit voilà c'est pas plus compliqué que ça donc je reviens sur le la manif du 19 mai la manif du 19 mai donc des collègues se sont dit bah Hugo il faut qu'on y ait à ce truc machin je suis sollicité par les médias par les syndicalistes et tout puisque les copains ils s'intéressent enfin tout le monde peut pas s'intéresser à tous les sujets à fond quoi c'est pas possible donc on se partage les tâches donc à la fin ça me retombe dessus et moi mon premier sentiment c'est de dire non faut pas y aller parce que ce sera pas un hommage voilà moi je vous le dis de ce que j'entends syndicalement direct ils vont sortir les réunications il faut durcir il faut simplifier la procédure pénale les voyous en prison machin augmenter les peines de prison enfin tout le tralala qu'on combat déjà depuis trois ans et demi donc on a rien à faire là-dedans et donc effectivement on a on a cherché en tout cas dans les jours qu'on précédait cette manifestation un maximum d'éléments syndicaux revendicatifs de ce qui comptait annoncer pour pouvoir bien dire pourquoi on n'y allait pas pourquoi pour les raisons de fond pourquoi on n'y allait pas et par ailleurs on en a profité pour mettre une petite couche sur qu'est-ce qu'on aimerait bien réformer dans la police nationale la gendarmerie enfin dans les missions de police en tant que telle en mode contre enfin en représentant une alternative et et personne dans le dans le groupe n'a dit ah bah non finalement il faudrait y aller quand même ou pas c'était l'évidence pour tout le monde et donc on ne l'a pas fait par calcul politique mais juste par analyse de la situation politique par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on revendique et ce qu'on souhaite faire derrière et ça par exemple on va pas aller dans une manière avec laquelle on n'est pas d'accord avec les revendications enfin ça n'a pas de sens ça par exemple comment ça se passe dans un parti politique à quel moment vous discutez de ces choses là comment c'est des boucles télégrammes c'est il y a des autorités tu es une autorité parce que tu t'intéresses à ça comme Daniel Obono comment ça se passe juste pour savoir bah c'est un c'est un peu tout ça c'est à dire nous au poste on est chat c'est déjà le bordel quand vous faites vous c'est le bordel mais organisé voilà ah c'est ça donc ah oui vous n'êtes pas les bloqués pas que c'est une réponse vas-y vas-y on a tous un petit côté libertaire quand même mais du coup il y a à la fois des boucles télégrammes pour l'immédiateté collecter les infos se les faire circuler etc très clairement il y a moi qui effectivement suis personne ressource sur ces sujets là particulièrement et donc du coup on va me demander mon avis et à la fin ça a été tranché tout simplement en réunion de groupe et le communiqué de presse par le jour le mardi de notre réunion de groupe parce qu'on le valide à ce moment là et je le fais valider je l'avais envoyé en amont à tout le monde etc mais voilà et ce que raconte Jean-Luc Mélenchon quand il fait son point presse en direct du siège de la France Insoumise en fait c'est moi qui ai tout rédigé en réalité voilà et ça a été validé collectivement par les 17 dans le groupe et donc on y va quoi alors là je vais prendre des questions de la brigade de la brigade du tchat parce que attends juste sur le calcul sur le calcul politique juste c'est un peu merdique comme calcul politique de se dire je vais pas à la manif des flics parce que comme ça les quartiers populaires vont voter pour moi parce que aux dernières nouvelles les quartiers populaires ils votent pas beaucoup quoi le calcul politique il est justement des socialistes des autres etc qui renoncent à ce que devrait être la gauche en se disant ah bah regarde dans les sondages 68-69% de la population aime sa police et c'est d'ailleurs ce qui les amène à être dans cette manif absolument oui bien sûr non mais le calcul non mais c'est par conviction qu'on y est c'est vraiment c'est important pour moi parce que sinon qu'est-ce que je fous là vraiment donc non mais c'est vrai quoi je veux dire bon si c'est juste pour faire du calcul je vais faire autre chose c'est chiant c'est une vie qui est bon je préférerais avoir une autre vie dans l'absolu c'était aussi pas forcément les quartiers mais c'était aussi vous vous êtes retrouvé je crois qu'il y avait Génération et vous les deux seuls à gauche à ne pas avoir de représentants non si Génération il y avait il y avait des gens je ne sais plus je ne sais rien je ne crois pas je ne crois pas mais fondamentalement je ne crois pas ce que je veux dire c'est que tout d'un coup vous êtes démarqué de tout l'échiquier politique oui et donc là vis-à-vis oui et à la fin ce qu'on retient ce qu'on retient David à la fin ah oui pardon non 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 il y a Ramon Saladier qui nous dit lutte ouvrière et le NPA aussi n'étaient pas là oui oui c'est vrai oui oui et le POI et le POID et plusieurs autres organisations politiques et heureusement quoi et Europe Écologie Les Verts n'y était pas il n'y avait que Yannick Jadot alors bon ah non il y avait Delphine Bateau c'est vrai non il y avait Delphine Bateau oui mais elle n'est pas Europe Écologie Les Verts c'est Génération Ecologie je comprends rien attention David attention excusez-moi 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 bon euh du coup j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de te raconter donc tu t'énervais parce que j'avais osé te dire que peut-être vous auriez fait un calcul politique en n'allant pas à la manifestation non non mais non c'est pas ça non oui ça je t'avais répondu mais c'est pas ça c'est pas ça le truc c'est que les autres organisations politiques je pense à Europe Écologie Les Verts Génération etc ils attendent qu'on prenne position pour prendre la leur ils attendent qu'on prenne position pour prendre la leur pour prendre la leur on est les premiers à communiquer en disant qu'on ne va pas à cette manifestation et qu'on en fait un sujet politique et même pour dire en fait l'arrière boutique de comment ça se passe dans le groupe c'est qu'on aurait dû communiquer un peu plus tôt mais que j'ai pris un peu trop de temps pour rédiger la base de communiquer à un moment donné c'était le monde réel il y a 24 heures dans une journée bon voilà j'ai pris un peu plus de temps que ce que je voulais prendre et ce qui était prévu et donc et après à la fin on s'est dit autant communiquer la veille pour le lendemain on optimisera aussi l'impact de notre prise de position alors il faut il faut vraiment que je te pose des questions parce que il y en a plein donc tu vas pas te coucher je te le dis si tu réponds toujours aussi longuement moi ça me passionne mais il y a beaucoup de questions Routmi qu'est-ce que vous pensez de la cellule déméter cellule de la gendarmerie bras armés au service de la FNSA et du spécisme dissolution dissolution voilà ça fait la brave il y a la brave la bague déméter tout ça dissolution en plus en plus c'est ton côté chiracien je sais pas pourquoi il dissolvait tout l'assemblée non ah oui pardon ah oui mais t'étais pas né ok ah non mais on est pas chez les cons ici attention attention si j'étais né mais bon c'était l'équivalent pour toi chirac alors il faut pas oublier qu'il y avait déjà avant la cellule déméter il y avait déjà des un dispositif ça s'appelle Vigiagri oui qui existait en fait sur place et qui était des contacts directs entre les agriculteurs qui le voulaient bien et les gendarmes de secteur dans les casernes et normalement c'est pas du tout pour les intrusions dans les pour les L214 et tout ce qui s'ensuit l'objectif c'est il y a un type qui vient la nuit dans le champ de patates pour prendre des patates et voler des patates bah voilà le agriculteur peut le signaler j'en sais rien bon après ça peut être il y a plein de cas de figure mais des types qui viennent saccager leur culture enfin bon et donc ça a toujours existé ce lien parce que la gendarmerie a toujours eu sa coeur d'avoir cette proximité et d'avoir des contacts avec les commerçants les entrepreneurs du coin et qui peuvent leur signaler en disant voilà il s'est passé ci il s'est passé ça après ils en font ce qu'ils veulent mais du coup ça existait déjà ce machin ils l'ont repeint en déméter pour y donner une connotation et un objectif politique particulier de répression des mouvements antispécistes qui d'ailleurs font bien de dénoncer ce qu'ils dénoncent c'est à dire cet élevage intensif qui en plus en fait ce qu'ils dénoncent ce sont des illégalités des illégalités au vu de la réglementation que sont censées respecter les éleveurs pour avoir tel ou tel label ou tel ou tel machin ou juste pour respecter un minimum les animaux quoi donc c'est pourquoi il va y avoir un débat assez intéressant moi je défends L214 au titre des lanceurs d'alerte en réalité et nous aurons un texte discuté à l'Assemblée nationale au mois de novembre de transposition de la directive sur les lanceurs d'alerte j'avais fait déjà une proposition moi proposition de loi qui a été étudiée en commission des lois et on est en discussion assez avancée avec Sylvain Wazerman excuse-moi cette chose autour des lanceurs d'alerte c'est quoi exactement ça passe à l'Assemblée c'est ça ouais il y a eu une directive du coup maintenant elle date de 2019 si je dis pas de conneries le chat va sans doute retrouver ça donc une directive au niveau européen sur les lanceurs d'alerte fixant obligeant chaque gouvernement à avoir une législation pour protéger les lanceurs d'alerte donc les gouvernements qui n'en ont pas les pays qui n'en ont pas doivent en créer une de toute pièce et ceux qui en ont comme nous doivent vérifier que leur réglementation et leur législation est raccord avec ce que souhaite la directive sans que la directive propose une transcription non pas à minima mais à maxima et incite les pays à aller au-delà de ce que propose la directive et donc nous ça modifie deux trois bricoles par exemple les lanceurs d'alerte aujourd'hui en France pour pouvoir faire une divulgation publique ou aller divulguer chez le défenseur des droits puisque c'est aussi une des compétences du défenseur des droits doivent d'abord avoir prévenu leur hiérarchie en interne c'est une condition sine qua non pour être lanceur d'alerte ce qui est complètement couillon puisque souvent la hiérarchie est un des problèmes du lanceur d'alerte et une des réseaux pour lesquels il lance l'alerte et donc la directive elle par exemple elle supprime ce truc là donc au moins il y aura déjà ça de gagné dans la bataille législative dans la transcription de cette directive mais il pourrait y avoir plein d'autres choses à faire mais juste pour pas trop dévier sur les lanceurs d'alerte on refera si tu veux tu me reconvoqueras et on suivra le débat à l'assemblée pour moi si tu sors vivant d'ici L214 et les autres ce sont des lanceurs d'alerte ce ne sont pas des gens à poursuivre ce sont des gens à prendre au sérieux pour lesquels la justice devrait pouvoir ouvrir des enquêtes contre les agriculteurs qui ne respectent pas la loi c'est ça le sujet au fond et on voit bien là encore une fois que Déméter c'est le bras armé de ce qu'on disait tout à l'heure la FNSEA c'est ceux qui dirigent le ministère de l'agriculture bon ben voilà on a par parallelisme des formes avec le ministère de l'intérieur comme quoi tout se tient un dénommé dealer de slip te demande face à la refonte envisagée par la France insoumise de la police du sol au grenier que deviennent les préfets dans votre nouvelle police ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre esprit les préfets sont rattachés au service du premier ministre ils n'ont pas en charge exclusivement la sécurité ils ne sont plus en charge du ministre de l'intérieur ce que vous ne savez peut-être pas dans l'organisation administrative actuelle du pays mais toi tu dois le savoir David c'est qu'il y a dans ce pays des zones de défense en fait en réalité avec des préfets délégués à la défense et à la sécurité qui ont déjà cette mission uniquement de prorogative des dispositifs opérationnels de police et ben on pourrait imaginer qu'il y ait dans le corps préfectoral des gens qui soient dédiés aux questions de sécurité enfin de police en fait mais qui ne soient pas le préfet en tant que tel le préfet pour moi il a une interministérialité il conduit l'ensemble des collectifs publics sur le territoire il ne doit pas avoir de tropisme sécuritaire ou de sécurité il doit être le représentant du gouvernement sur le territoire pas de la police du gouvernement dans son intégralité de tous les ministères mais qui est un type dans le corps préfectoral quand le gouvernement axe sa politique beaucoup sur la police de fait il devient le représentant de cette politique là très politico-policière oui oui c'est à dire que si aujourd'hui en l'état actuel du gouvernement le corps préfectoral était rattaché au service du premier ministre ça ne changerait pas grand chose à la politique sécuritaire je te l'accorde mais on ne va pas changer une politique conduite par un gouvernement par une modification administrative c'est pas comme ça que ça marche c'est le politique qui commande donc si on veut changer de politique il faut mettre d'autres bulletins de vote il ne faut pas changer les préfets alors petite idée du chat on verra si elle apparaît un jour dans un débat les candidats à l'élection présidentielle sous la bouche de Mélenchon-Jean-Luc et si la police comme les politiques étaient des citoyens tirés au sort et limités à un seul mandat oui alors c'est là c'est là non mais c'est à ce moment là où je recase habilement mon histoire de service citoyen obligatoire ah les gars et les gars et il est fort et il est fort 23h40 c'est vrai attends mais moi je je n'ai pas fini vas-y alors la réserve c'est quoi ça qu'est-ce que c'est donc le service citoyen obligatoire se présente de la manière suivante c'est un service que l'on doit à la nation pour 9 mois entre ses 18 et 25 ans payé au SMIC sur la durée et l'idée est la suivante le service citoyen obligatoire n'est pas un service militaire obligatoire mais dans le service citoyen une partie de ceux qui le voudront encore une fois qui le voudront pourront faire leur service dans l'armée chez les militaires parce que on pense que le fait que le peuple puisse être savoir manier les armes et être en armes le moment venu c'est une garantie démocratique et ça a été vérifié à travers l'histoire quand même y compris de notre pays pas avoir des armes à la maison je parle pas de ça non c'est pas le sujet parce que les chasseurs je suis pas sûr bon bref on va pas se fâcher avec tout le monde ce soir donc le service ça serait mal j'ai fâché avec beaucoup de monde le service non mais il y a des élections je dis ça pour toi moi ok il y a une composante il y aurait une composante civile qui pourrait être à la fois chez les policiers chez les gendarmes mais aussi dans la sécurité civile en tant que telle et il y aurait surtout une grosse partie des gens qui feraient le service citoyen obligatoire qui en fait le ferait soit dans l'associatif environnemental préservation de l'environnement soit dans l'aide à la personne je sais pas par exemple l'aide à domicile dans les EHPAD etc et donc pendant 9 mois tu vas aider tes concitoyens tes concitoyens et tu vas être payé au SMIC et ça va être utile pour le pays et l'objectif est qu'à la fin on ait des gens qu'on puisse mobiliser en cas de crise pour prendre soin des autres dans tout un tas de prérogatives que ce soit encore une fois les prérogatives environnementales les prérogatives des métiers du lien et des soins à apporter aux personnes et des prérogatives d'ordre public et de tranquillité publique dans l'armée si besoin mais surtout dans la police et dans la gendarmerie il y a une grosse différence entre la police et la gendarmerie c'est pas juste la territorialisation le casernement la proximité c'est la réserve opérationnelle et tu m'as entendu d'ailleurs l'autre soir batailler avec Darmanin sur la question de réserve opérationnelle où j'essayais de lui faire comprendre des trucs intelligents mais bon il était trop tard pour lui pour le coup il y avait déjà déconnecté et débranché les circuits mais la réserve opérationnelle de la gendarmerie là tu m'étonnes parce que j'ai retenu dans le chat ici même tu avais écrit c'est pénible quand il se fait plus idiot qu'il ne l'est Darmanin tu l'as écrit ici attention nous on a les preuves tu vois oui mais c'est à dire déjà il est idiot et en plus là il est encore plus idiot qu'il ne l'est donc c'est que quand même il a fait des efforts pour ne pas comprendre ce que j'étais en train de lui dire non mais c'est vrai en plus ça allait potentiellement dans son sens entre guillemets puisqu'ils veulent mettre en place une réserve opérationnelle mais alors c'est là c'est là honnêtement on ne comprend pas je ne comprends pas bien sûr je vais continuer à expliquer si vous le voyez bien monsieur l'enquêteur je le jure je le jure et donc ce qui se passe avec la réserve opérationnelle de la gendarmerie c'est que la gendarmerie du coup redevient perméable à des gens qui en dehors de leur mission vous avez juré avec la main gauche c'était pour être dans le cadre oui mais je suis un peu hors cadre il manque un bout ça ne marche pas de juré de ta main gauche bon bah je rejure là attends faut que je me déclare voilà on écoute je retape donc ce qui se passe la réserve opérationnelle de la gendarmerie c'est qu'on a des citoyens qui par ailleurs ont un métier une vie sociale une famille font quelque chose de leur vie qui un coup de temps en temps vont voir les gendarmes et vont travailler avec eux ce qui fait que ils voient ce qui se passe dans la gendarmerie alors qu'eux ils ne dépendent pas de ça leur carrière leur vie ne dépend pas de ces missions là et donc ils regardent ce qui se passe et les gendarmes sont sous le regard de quelqu'un qui est extérieur à la gendarmerie qui vient de temps en temps bosser avec eux ce qui les oblige à avoir au moins dans les apparences si ce n'est à tout le moins dans les actes une certaine forme de retenue de s'assurer qu'on fait les choses dans les règles de l'art etc. et je m'en suis rendu compte non pas d'un point de vue théorique idéologique comme je suis en train d'essayer de le faire là mais parce que en fait je me suis rendu compte qu'il y avait en cherchant bien pas mal de camarades du parti et d'autres partis et des copains qui et ci ou là en fait étaient devenus gendarmes dans la réserve et non on ne parle pas de Belana le lieutenant-colonel qui n'a jamais fait une mission de réserve de sa vie ce n'est pas le sujet vous allez vous allez énerver le suspect les amis attention en plus Benalla on a un octogone encore sur le feu donc voilà attention donc vous êtes violent le tweet celui qui retrouve le tweet aura gagné ma reconnaissance éternelle donc il les efface Benalla c'est tout oui mais moi je ne les efface pas il doit y encore avoir les miens à mon avis donc donc ça j'ai vu ça et ce sont des camarades qui me le racontaient de leur expérience personnelle dans la réserve dans la gendarmerie et puis il y a un autre indice je me souviens d'un certain Arnaud Montebourg on est dans les présidentielles 2017 donc on est en 2016 il est candidat au primaire il va sur le plateau de l'émission politique enfin pardon il va sur le traquenard de l'émission politique et il proposait qu'il y ait la création d'une réserve opérationnelle de la police sur le même modèle que la gendarmerie en disant il faut qu'il y ait des citoyens qui puissent participer aux tâches de police avec une formation etc et puis c'est aussi un moyen de contrôler l'activité de la police au quotidien qu'il ne soit pas dans l'entre-soi dans l'omerta et dans leurs trucs et là j'ai vu il lui avait mis un syndicaliste en face de SGP police et faux et je m'en souviens parfaitement bien et qui lui avait dit non mais nous on n'a pas que ça à faire s'occuper de types de petits jeunes qui viennent nous voir et puis en plus nous on a on a un vrai métier puis c'est compliqué puis qui va les protéger puis c'est quoi cette volonté là suspecte de vouloir nous mettre des gens dans les pattes qui contrôlerait ce qu'on fait qu'est-ce que c'est encore que cette histoire et donc c'est ce syndicaliste là qui m'a convaincu qu'il fallait le faire je me suis dit ah s'il ne veut pas qu'on le fasse pour ces raisons là c'est qu'il faut le faire qu'il est urgent qu'on le fasse bon alors après ça demande des critères bien particuliers parce que si c'est pour faire un deuxième cercle de gens on va dire comment dirais-je proches de l'extrême droite qui vont aller goûter des armes et de tout ça là on va avoir un problème c'est pourquoi quand je me suis battu dans la question de la réserve la création de la réserve opérationnelle face à Darmanin je lui ai dit pour moi une réserve opérationnelle c'est sans arme à feu déjà parce qu'on a vu et c'est mes collaborateurs qui me l'ont fait remarquer que dans l'étude d'impact dans l'étude d'impact sur la création de cette réserve opérationnelle ce qui était mis en avant par les réservistes notamment en gendarmerie comme attrait c'était de pouvoir parce qu'il y avait des armes parce qu'on avait une arme à feu et c'est génial d'avoir une arme bon bah non bah non ça on n'est pas d'accord donc par contre l'intérêt d'avoir des gens du peuple qui ont un métier un truc qui font autre chose à part et qui a un oeil et qui puissent regarder en plus pour les journalistes ce serait génial tu vois tu pourras avoir des sources quand même bien plus prenables bien plus faciles pour savoir ce qui se passe à l'intérieur alors petit petit breaking news Pierre B te demande s'il a la reconnaissance éternelle puis s'il a retrouvé un tweet je me propose pour représenter mon camarade Alexis Corbière dans l'octogone face à Benalla une seule condition William Meurice doit arbitrer la rencontre le 11 septembre 2019 c'est de ça dont il s'agit ou pas ? je confirme mais du coup on n'a plus les tweets de Benalla qui accepte et qui dit oui machin on se retrouve quand et où on bagarre je lui dis qu'on se retrouve à la salle de sport de l'assemblée qui est un dojo et lui il me dit oui mais je croyais que t'étais à la buvette tout ça tout ça vous êtes des gamins quand même oui oui c'est ça globalement bon alors mais c'était alors Amad El Sarge c'est de la faute de Guillaume Meurice c'est quand même lui qui a mis octogone au milieu de tout ça parce qu'Alexis répondait sérieusement à Alexandre Benalla sur Twitter et c'était là l'erreur c'est qu'Alexis a répondu sérieusement à Alexandre Benalla sur Twitter voilà c'est le péché originel bon sur la réserve je te laisse à tes explications j'ai vu passer sur le quoi ? elles sont pas déconnantes mes explications j'ai vu passer sur le chat t'es pas d'accord si si c'est la droite c'est la France insoumise qui ratisse à droite qu'est-ce que tu réponds à ça ? bah je sais pas vous aurez bien compris que c'est pas mon sujet en fait enfin je m'en fous de ratisser à droite à gauche etc c'est comment c'est comment on fait en sorte pour que ce monde là ne vise pas en vase clos quoi et moi j'ai vu que la gendarmerie ne vivait pas en vase clos pour plein de raisons à la fois le casernement le fait qu'ils croisent les gens qui sont censés contrôler qui les voient au supermarché que leurs gamins vont à la même école etc et qu'en plus il y a des réservistes et que ça leur évite de faire n'importe quoi voilà ça leur évite de faire n'importe quoi et en plus on les a tous ces anecdotes tu les as aussi comme moi David de mecs qui ont un mandat d'arrêt au cul et qui préfèrent aller se rendre en gendarmerie plutôt qu'en police moi pour exécuter mon mandat d'arrêt je vais voir les gendarmes parce qu'au moins je sais que ça va bien se passer c'est dommage de les fusionner avec les policiers alors bah sauf si c'est sur le modèle gendarmesque c'est dommage de priver les policiers d'un je groupe deux questions de Frélec et d'Adurone je vais même en racheter une troisième pourquoi ne pas supprimer la police ça prendra 5 ans pourquoi ne pas supprimer la police nationale pour ne garder que dans une compétence municipale et conserver la gendarmerie cette compétence nationale d'Adurone te demande que pense-t-il de l'exception française du fait que la police soit nationale et Marcel qui est à Montréal je le sais que je salue en dehors de la France qu'est-ce qui se fait de bien dans la police existe-t-il une police modèle ? j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de police modèle j'ai pas trouvé et en fait en vrai pour le dire très directement je voyage pas assez et je fais pas assez de comparatisme international pour pouvoir répondre sérieusement à la question c'est une erreur oui non mais je le reconnais non mais je le reconnais voilà après chacun son âge donc oh là ça ça plaît pas ça plaît pas à l'enquêteur alors parce que c'est dommage parce qu'il semblerait d'après VBR 74 l'idée de fusionner la police nationale et la gendarmerie nationale c'est un peu sur le modèle de ce qui a été fait en Belgique auparavant ça j'avoue je ne sais pas ça je le sais ça je le sais parce que c'est suite à l'affaire je ne sais plus à quelle affaire judiciaire que les gendarmes ont complètement planté qui est hyper connue et j'ai recherché la dernière fois et j'ai oublié bon c'est pas grave le chat l'a retrouvé du coup ils ont démantelé la composante militaire de la police et donc ils l'ont démantelé et ils ont renforcé les polices les polices fédérales belges bon mais ils ont plein de problèmes en Belgique avec leur police fédérale enfin toutes les polices fédérales ont des problèmes sur qui ah bah c'est à nous d'intervenir pardon on pensait que c'était à la police confédérale enfin bref il y a tout un tas d'emmerdes que nous on n'a pas et nous on a des emmerdes qu'eux ils n'ont pas je ne sais pas s'il y a un modèle parfait j'en sais rien en tout cas moi je sais que celui qui pourrait correspondre à comment fonctionne la France qui est une république indivisible et qui a une unité c'est ce qu'on a appelé la police nationale de proximité j'avais même mis républicaine histoire de dire mais bon on s'en fout un peu c'est la police nationale de proximité c'est quoi c'est que pour nous et ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure c'est que la police de proximité les effectifs sont assignés à une commune et sinon à un groupement de communes on trouvera des astuces pour les petites communes puisqu'on leur comme on supprime les polices municipales et qu'on les intègre à la police nationale il faut bien qu'on organise tout ça et on les met sous la double autorité du maire et du préfet double autorité avec une autorité d'un côté une autorité fonctionnelle celui qui donne les ordres concrètement au quotidien et donc là ce serait le maire la prérogative du maire en réalité et une autorité hiérarchique celle qui est celle de rattachement en fait qui serait celle du préfet ce qui permettrait d'ailleurs aux policiers de plus facilement avoir la mutation d'une collectivité à l'autre et de pas forcément changer uniquement du fait des couleurs politiques ou des accointances parce qu'il y a un écueil de la police municipale ou municipalisée peu importe c'est que ça devient la police du maire et la police du maire moi en tant que militant politique ça me casse les pieds parce que c'est celle qui vient m'emmerder parce que je peux pas distribuer mes tracts sur le marché en disant oui vous n'avez pas le droit de distribuer votre acte ici ou vous n'avez pas le droit de coller des affiches etc on a tous connu ça en tant que militant politique je dis ça c'est peut-être par le petit bout de la lorgnette mais on voit bien ce que c'est la police du maire dans un certain nombre de cas de figure c'est-à-dire la police qu'on envoie dans la rue où d'ailleurs c'est marrant c'est là qu'habitent les opposants politiques en tout cas les conseillers municipaux de l'opposition ils habitent là et ils se prennent régulièrement des prunes sur la manière dont égarait leur bagnole bon c'est pas juste des anecdotes ça on le sait et alors les communes où il y a des caméras de vidéosurveillance avec des centres de surveillance urbaine là donc les caméras ça aussi dissolution je fais vite mais c'est un peu ça l'idée je vais retitrer l'émission que faire de la police dissolution non en deux mots dissolution on jouera sur l'ambiguïté oui on jouera sur l'ambiguïté vous êtes fort vous êtes fort les politiques donc cette police municipale on l'a vu comme ça et pourquoi parce que ça permet de joindre l'utile à l'agréable si le policier municipal trouve que le maire lui demande de faire n'importe quoi paf sa véritable autorité hiérarchique c'est le préfet et donc il peut aller balancer cafter au préfet en disant on lui demande de faire n'importe quoi et faire jouer son obligation enfin faire jouer son statut de fonctionnaire en disant moi on me demande de faire des trucs illégaux etc sans pour autant se mettre en danger complètement pour sa carrière et pour la suite même si quand je dis ça en vrai les maires les préfets etc c'est plus compliqué dans la vraie vie mais en tout cas ce serait une garantie démocratique supplémentaire parce qu'une police municipale je vais prendre un autre exemple imaginons qu'on veuille faire des élections pour élire le chef de la police comme aux Etats-Unis est-ce que ça permettrait attends voilà tu spoiles aussi il faut que l'enquête avance on les connait les suspects comme vous est-ce que ça résout le problème on voit bien que le fait d'élire le chef de la police ne résout pas le problème on voit aux Etats-Unis il y a toujours du racisme du machin même si le type il est élu donc moi je veux bien qu'on se projette qu'on se jette en avant sur des idées comme ça ah oui il faudrait qu'il y ait que des polices municipales parce que le local le terrain tu comprends mais en même temps il y a un truc que moi qui me tient à coeur c'est l'égale application de la loi sur tout le territoire et qu'il n'y ait pas une police par ville et donc c'est l'alliance aujourd'hui de ce qu'est la France et de ce que moi je vois le fonctionnement administratif ce serait d'avoir une police nationale de proximité sous la double autorité maire et préfet d'abord celle du maire autorité fonctionnelle et celle du préfet autorité hiérarchique et qu'on obligerait tout le monde à être et parce que c'est déjà en partie le cas membre d'un CLSPD un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance et qu'on obligerait quoi ? ah non mais je j'apprécie la mitraillette j'apprécie la rafale et qu'on obligera et qu'on obligera ces comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance de se réunir au moins une fois par an en assemblée plénière avec les habitants du périmètre concerné de sorte à ce qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent comme police ou ne veulent pas comme police et qu'on oblige les policiers et les policières ainsi que les élus à rendre des comptes directement auprès de la population de leur action voilà je vous ai résumé à gros trait l'architecture insoumise dans la matière Mésange Pigtavienne te demande est-ce que vous fourniriez des primes pour ceux qui sont formés à accueillir les femmes victimes de violences il n'y a pas besoin de primes en l'occurrence mais il y a besoin d'énormément de formation initiale et de formation continue et je pense qu'il y a des tas de gens femmes et hommes dans la police qui sont prêts à faire ce boulot là un peu consciencieusement et sérieusement pour peu qu'on leur donne à la fois la mission et les moyens et les prérogatives sur la formation ça me permet de redire quand même qu'il serait peut-être temps qu'on passe à deux ans de formation initiale ce qui serait déjà la moindre des choses et dans l'idéal pour l'instant on est à huit mois on va revenir à 12 on est à huit mois on va revenir à 12 et vous vous voudriez 24 voire même 36 comme en scandinavie comme au Canada comme dans plein de pays un peu développés dans le monde donc parce que les tâches de police sont des tâches évidemment complexes enfin aller sur un différent familial et résoudre le problème ou en tout cas faire en sorte qu'à tout le moins la situation d'un conflit s'apaise et qu'il puisse y avoir les suites judiciaires ou pas ou même les suites tout à fait civiles avec les juges des affaires familiales les ordonnances de protection etc. tout ce qui s'ensuit enfin ça demande un niveau de technicité et de connaissance et compétence à la fois judiciaire civile de positionnement humain de savoir comment on intervient qui sont qui sont extrêmement importantes donc c'est pas effectivement en prenant des gens assis de moyenne en les formant huit mois dont zéro quasiment zéro heure d'accueil du public de comment on accueille le public qu'on va y arriver ça c'est clair c'est sûr et certain donc je pense pas qu'il y ait besoin de mettre une prime parce que souvent on est dans ce truc là il faut mettre une prime on s'était dit la même chose sur la lutte pour la délinquance économique et financière il manque des enquêteurs en économique et financier paf mettons une prime sur la lutte pour la délinquance économique et financière mais non faisons des recrutements dédiés il y a des gens que ça intéresse il y a des types qui sont comptables aujourd'hui si tu leur dis voilà on fait un recrutement pour que vous deveniez enquêteurs dans les services financiers de la police on vous recrute on vous forme on fait l'OPJ voilà et donc tu auras des comptables des experts comptables des gens des finances publiques qui connaissent ce concours et ça sera ça sera extrêmement bien et c'est pas un sujet anecdotique la formation initiale et continue de la police et c'est tellement pas anecdotique que Macron a compris qu'il avait dit il faut doubler par deux la formation continue ce qui n'est pas très compliqué parce que vu le niveau de la formation continue ça va pas être le plus difficile quoique comme ils n'ont rien prévu en construction d'infrastructures je me demande bien comment ils vont faire y compris pour les écoles de police y compris pour leurs réserves opérationnelles ils vont les former où leurs réservistes on est toujours à dix écoles de police dans le pays qui fonctionnent à plein tube on se moque du monde donc il faut aussi recréer de l'infrastructure de formation et il faudra qu'on le fasse extrêmement vite parce que le temps le temps jouera contre nous parce que tout le monde voudra avoir des résultats politiques extrêmement rapides de tout ce que je suis en train de raconter là c'est marrant parce que là tu prends vraiment la voix que tu as dans l'hémicycle quand tu termines une intervention vers la fin parce que tu sens que tu arrives à tes deux minutes mais moi il y a un truc que j'adore à l'Assemblée pourquoi vous jetez vos micros ? je sais pas c'est trop la classe ce jeter de micros là c'est quoi ça ? ça dépend ça dépend il y a des fois des fois on le jette vénère parce qu'on est vénère donc là c'est vraiment une intention des fois c'est juste parce que le truc qui se tord et t'as envie de le tordre tu vois je sais pas c'est comme c'est comme les trucs pour se détendre tu sais les balles en mousse que tu bon bah je sais pas parce que pour nous c'est pas du tout détendant il y a un vrai problème quand on vous écoute ça fait parce que ça fait ça fait ouais je sais je sais je suis désolé ouais bah ouais j'essaierai de ne plus le faire de tout bord de tout bord vous faites ça non mais c'est bon bref mais comme je t'avais j'étais quand même obligé de t'en parler Pierre te pose la question je sais pas si c'est un objet transitionnel je vois non on va pas rentrer dans ce débat non dans une heure ou deux mais là c'est encore un peu tôt comme si une police dit l'otage permettre de ne pas poursuivre c'est pas permettre le copinage point d'interrogation si c'est c'est une des craintes et les comités les comités locaux de sécurité c'est aussi la difficulté c'est à dire qu'il y a un moment on peut verser dans le dans le clientélisme je veux dire qu'est-ce que tu fais dans les villes aux mains des fachos avec tes comités de sécurité tu crois qu'on va aller vers du progrès bah c'est aujourd'hui à Béziers il doit y avoir un comité local de sécurité de prévention de la délinquance il y a les policiers municipaux qui travaillent avec les policiers nationaux bon et tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout non nous on s'en fout pas mais et puis les mecs là où ils ont été élus ils ont été élus à un moment donné sinon après on peut dire qu'on est pour l'élection que quand c'est nous qui gagnons en l'occurrence on est mal barré puisque pour l'instant on n'a pas beaucoup gagné mais non mais je sais pas comment clip clip s'il vous plaît c'est le clip de campagne de monsieur Hugo non mais je on peut pas tout ça va pas tout résoudre quand on fait des propositions politiques on essaye de comment je vais dire ça d'avoir un maximum d'effets positifs et un minimum d'effets négatifs mais un modèle idéal où il n'y aurait pas de corruption clientéliste de copinage etc je sais pas je sais pas comment on fait moi ce que je sais c'est que comment on pourrait faire quand on voit du copinage pour le résoudre et donc si t'as un organe indépendant de contrôle des forces de déontologie et que t'as un citoyen qui signale qu'il y a du copinage clientéliste et qu'il y a une vraie enquête derrière et des sanctions qui soient prises donc c'est une garantie qu'on se donne en supprimant les GPN en renforçant le défenseur des droits qu'il ait les moyens de sanctions les moyens d'enquête de l'opposition dans un conseil municipal qui pourrait aussi saisir cet organe indépendant et dénoncer d'ailleurs au préfet aussi puisque c'est ça l'idée de la double autorité c'est que le préfet peut faire aussi respecter la loi et puis il reste les prérogatives administratives les recours devant le tribunal administratif pour les actes qui auraient été pris ou pas pris donc c'est comment on fait pour faire en sorte que tous ces contre-pouvoirs qui existent puissent être actionnés le cas échéant le moment venu mais je dois dire très sincèrement qu'entre une police sécuritaire qui fait que du répressif machin comme on l'a aujourd'hui et laisser des marges de manœuvre aux policiers de proximité et faire en sorte qu'ils fassent du copinage pour ne pas judiciariser quelque chose quitte à choisir je préfère ça je le dis comme je le pense je préfère ça parce qu'à la fin ça fait baisser le niveau de tension dans le pays mais que si c'est pour dire à un type qui a téléphoné au volant à qui il aurait dû mettre un prose balle que finalement il ne va pas lui mettre de prose balle parce que la prochaine fois vous ferez attention je vous l'ai déjà vu c'est bon est-ce que c'est quoi c'est du clientélisme c'est du copinage c'est de la corruption j'imagine que dans le chat il y en a quelques-uns à qui c'est arrivé de se faire attraper par la patrouille au volant et qu'on lui dise bon allez-y filez là c'est bon ah non si les services de police savent qu'ils sont dans le chat ils ne leur disent pas filez ah 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 vous allez où vous êtes avec qui il n'y a que du fichier S là-dedans il n'y a que du fichier S dans le chat je ne sais pas si on comprend bien ce que je dis parce que j'ai eu franchement j'en ai discuté beaucoup avec Christian Moana de ce point-là précis précisément de dire on laisse des marges d'autonomie et de manœuvre aux policiers qui peut décider du coup lui de ne pas poursuivre une infraction et à un autre moment de la poursuivre ce qu'il fait déjà d'ailleurs par ailleurs souvent en fonction de la couleur de peau par ailleurs bon donc donc c'est comment on se donne des moyens de contrôle démocratique pour éviter ces effets-là et est-ce que le modèle qu'on propose va être plus corruptif plus clientéliste que l'actuel moi je pense que celui que je propose est plus résistant à tout ça que je me trompe j'espère pas mais en tout cas c'est ça en tout cas l'état d'esprit aujourd'hui et l'état de notre pensée politique sur le sujet à Brune Portpoint je te dirais que c'est misé sur l'intelligence que de faire cette proposition et toute la formation initiale non mais c'est vrai ça fait un peu bisounours mais c'est la vie quoi c'est pour de vrai c'est la vie pour de vrai ça c'est vrai que c'est un peu bisounours comme phrase non mais c'est misé sur l'intelligence non mais tu as raison c'est exactement ça et là je non non mais là trêve de plaisanterie je suis pas en train de dire les flics n'ont pas cette intelligence là je veux dire que c'est bien parce qu'on va on va aller maintenant sur le politique mais je trouve ça comment dire assez 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 balèze de penser et je pense à des sénatrices ou à des sénateurs PC ou vert et autres qui font le même boulot que ce que toi tu fais ou Daniel Obono et quelques autres à l'assemblée je me demande comment vous tirez d'où vous vient votre énergie de croire qu'on peut mettre de l'intelligence dans ces questions là ici on peut le faire mais parce qu'on est 300 ce qui est énorme mais ce qui n'est pas grand chose je veux dire que sur ces news tu n'auras jamais le temps de faire ça sur BFM non plus sur France Inter bon voilà après j'ai des punchlines pour remplacer ça bon ça vaut ce que ça vaut ou des sophismes j'en ai quelques-uns en stock dissolution c'est ça ouais voilà non mais j'en ai quelques-uns en stock par exemple sur la légalisation j'aime bien souvent dire attends t'as une antisèche là t'es en train de regarder quelque chose je joue avec des cartes qui m'ont été filées par les gendarmes au festival je tripote des trucs dans mes doigts en fait bon on s'en fout si c'est les gendarmes ils m'ont filé des petites cartes je ne sais pas si on le voit si si on le voit comme cyberjande c'était au FIC parce qu'on a eu le festival festival n'importe quoi forum festival ça me manque trop forum international des machins de la cybersécurité là à Lille il y a peu de temps je suis allé ils avaient des petites cartes pour présenter les différents services donc il y a une carte un service une direction de la gendarmerie des services de trucs et la puce elle est où là parce que ah allo allo oui bien il y a les députés de la république alors deux dernières questions qu'est-ce qu'on disait là attends parce qu'on est sur l'intelligence sur le fait de parier moi je dis ça à l'intelligence on est fatigué donc c'est le mot qui vient mais sur la complexité on va dire voilà j'ai pas d'autre choix que d'y croire mais c'est la même chose en politique au niveau général après moi je vais le dire là ce soir tu vois ensemble on discute et les gens on regarde on discute ensemble police, sécurité machin etc mais je ne crois pas qu'on va sauver le pays parce qu'on aura réformé la police et l'invermerie mais je n'y crois pas un seul instant moi je pense qu'il faut qu'on ait dans ce domaine là des propositions rationnelles concrètes applicables humaines humanistes parce que c'est important et nécessaire parce que ça pourrait faire planter tout le reste par ailleurs mais moi ce qui me semble capable de faire changer ce qui se passe dans le pays c'est de mettre le SMIC à 1400 euros c'est de mettre le règle vert dans la constitution c'est de faire la 6ème république c'est de bien gérer nos forêts dans le pays de reconstituer des filières industrielles de mettre le protectionnisme solidaire aux frontières enfin c'est tout le reste hors sécurité police justement et même en matière de justice il y a des tas on pourrait faire la même émission pour parler que justice tu viendras demain tu viendras demain c'est précisément ce que te dit Onika à quoi sert la police si les politiques publiques de lutte contre les inégalités sont suffisamment efficaces pour limiter au minimum les infractions pour tout le reste c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire que les violences intrafamiliales ça dépend de la crise économique non on a vu que le fait qu'il y ait des femmes battues et des féminicides c'était également réparti sur toutes les catégories sociales donc c'est pas un fait qui est corrélé c'est pas une délinquance qui a une relation avec les conditions matérielles d'existence la misère etc et donc il y en a plein des infractions des délinquances qui sont comme ça et pour lesquelles on aura besoin de policiers demain et on sera bien content qu'ils interviennent le socialisme ne fait pas disparaître le crime ce serait génial que ce soit le cas mais non après que ça le résorbe et qu'on ait besoin de moins de policiers mais très bien en fait c'est ça l'horizon c'est ça l'objectif il n'y a pas de difficulté avec ça et c'est d'ailleurs ce qui se passe alors je ne sais pas si les pays scandinaves sont une bonne parce que c'est des libéraux aussi il y a plein de problèmes c'est pas le socialisme là-bas ça se saurait mais en tout cas ils ont beaucoup moins de policiers par habitant qu'ici et effectivement ça tourne ça se passe bien bon ils ont aussi un PIB par habitant beaucoup plus élevé donc ça donne un indice quand même ça donne un indice et en vrai tant mieux si à la fin je crois qu'il y a de l'accordéon oui oui merci de faire le DJ en plus de ça effectivement merci beaucoup à Nicolas je préviens petite page de publicité je préviens tous ceux qui sont là qui ne sont pas qui ne suivent pas la chaîne qui n'ont pas de compte Twitch faites-le faites-le pour recevoir des notifications parce que si vous voulez connaître le programme le mieux c'est de suivre la chaîne et puis si vous voulez nous aider c'est de vous abonner ou mieux encore de faire des dons voilà fin du petit 15 secondes de publicité bon on parle politique vite fait un petit peu ah tu veux parler politique tu veux parler autre chose que sécurité et justice parce qu'on n'a pas on ne sait pas tout raconter là ah ben moi je peux continuer mais je te sens un peu fatigué je veux pas parce qu'on a non c'est pas ça c'est qu'on n'a pas parlé pour les judiciens alors allons-y alors pour les judiciens alors pour les judiciens je bouge pas je bouge pas j'ai potassé j'ai potassé mon Bernal ici normalement alors j'avais noté plein de choses enfin non j'avais noté rien à voir avec la police judiciaire sur l'encadrement et l'accompagnement de l'exercice de la liberté de manifester qui est un on n'a pas parlé de maintien de l'ordre on n'a pas parlé de maintien de l'ordre il y avait des questions d'ailleurs de Nat Lagitan tout à l'heure ça fait 3 heures on n'a pas parlé de police judiciaire on n'a pas parlé de maintien de l'ordre c'est quand même dingue on a 24 heures non ? c'est reconductible une fois en plus non deux fois même si c'est en matière criminelle dans certaines matières en stup c'est 72 heures non mais il n'y a pas de stup là dans vos cartes de la gendarmerie ah ben voilà PJ 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 c'est pas compliqué il faut qu'on qu'on renforce ces effectifs là énormément parce qu'une fois qu'on a refait notre reconfiguration avec une police de proximité avec allez 35 000 40 000 bonhommes ce qui correspond aujourd'hui grosso modo à la sécurité publique et qu'on a tout mis dans le moule police de proximité après il faut qu'on renforce la police judiciaire d'où le fait qu'il y ait moins de BAC moins de police aux frontières parce qu'aujourd'hui la police aux frontières c'est quand même 15 000 bonhommes on pourrait réduire à 5 000 que ce serait bien juste pour mettre des types aux frontières c'est suffisant vu qu'on va fermer une bonne partie des centres pour ne pas dire la totalité des centres de rétention administrative donc cette police judiciaire elle est importante parce qu'on aimerait au moins pour partie dans un premier temps la rattacher directement à la magistrature et je dis à la magistrature et pas au ministère de la justice c'est une petite utilité parce qu'on propose qu'il y ait une forme d'indépendance plus aboutie de la magistrature qui dépendent directement du conseil supérieur de la magistrature donc il faudrait que les policiers dépendent aussi de ce giron là alors peut-être qu'ils seront gérés administrativement par le ministère de la justice c'est pas très important ça mais en tout cas fonctionnellement il faut qu'ils soient en détachement au ministère de la justice et on propose que dans un premier temps ce soit d'abord les offices centraux qui fassent le pas sur le modèle de ce qui se fait au SEJF SEJF c'est service d'enquête judiciaire des finances c'est le nouveau service qui était l'ancien SNDJ service national des douanes judiciaires qui était transformé en service d'enquête judiciaire des finances puisqu'ils ont accolé aux douaniers judiciaires ils ont mis des officiers fiscaux judiciaires pardon ceux dont on parlait tout à l'heure qui est au ministère à l'intérieur et qui est la nouvelle police fiscale créée par Darmanin du côté de Bercy parce que le SEJF c'est ce qu'on appelle un service à compétence nationale qui est un truc un peu hybride mais qui est un service qui a certes son budget qui est alloué par Bercy mais qui est complètement autonome de Bercy qui fonctionne tout seul dans son coin et dont à la tête nous avons un magistrat en détachement et donc je suis pour que tous les offices centraux de la police judiciaire deviennent des services à compétence nationale sur le même modèle que le SEJF avec un magistrat en détachement à la tête ce sera la première étape avant l'absorption en tant que telle dans la magistrature de sorte à ce qu'il y ait une police judiciaire qui soit judiciaire et qu'on arrête ces remontées d'informations parce que j'ai souvent critiqué et on a souvent critiqué les remontées d'informations au sein du ministère de la justice auprès du ministre sur les enquêtes en cours mais la remontée d'informations la plus efficace elle n'est pas au ministère de la justice aller au ministère de l'intérieur et il n'y a aucun cadre il n'y a rien du tout le ministre c'est tout avant tout le monde tout le temps sur toutes les enquêtes donc c'est bon quoi ça c'est terminé si on veut avoir un minimum de secrets de l'enquête et de secrets d'instruction je pense qu'il faut s'en donner les moyens et c'est comme ça mais ça par exemple c'est une demande de policiers que tu as pu auditionner de syndicats non les syndicats vont dire non non je leur ai demandé dans la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice la question leur a été posée ils ont tous été formels non hors de question nous voulons rester au ministère de l'intérieur tu parles on comprend pourquoi quand tu vois les budgets du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur il n'y a pas photo quand même et derrière les plus intellectuels te diront que c'est parce qu'il faut qu'il y ait un lien entre police administrative et police judiciaire et que le fait qu'aujourd'hui tout le monde puisse faire du judiciaire avec la nouvelle qualification d'officier de police judiciaire qui a été créée du coup suite aux réformes de 95 que ça fait un magnifique continuum de sécurité non bon tout ça bullshit moi je suis pour la séparation des pouvoirs il y a des agents certes qui peuvent être interpellateurs mais c'est pas eux qui font l'enquête et qui font l'enquête judiciaire derrière parce que c'est ça la séparation des pouvoirs et dans l'absolu et dans l'idéal je serai pour faire la réforme à tout le moins de 95 à l'envers et il se trouve c'est déjà ce qu'ils ont commencé un petit peu à faire dans les réorganisations administratives des différentes directions départementales de sécurité publique en scindant à nouveau plus concrètement les sûretés urbaines et sûretés départementales de l'activité policière police secours du quotidien je sais pas si tout le monde me suit là on a perdu beaucoup de gens on a perdu beaucoup de gens mais on a l'impression que c'est très important donc on t'écoute si c'est important est-ce que tu peux le traduire parce que là les gens dans le chat disent il faudrait un modo rien que pour les acronymes etc je l'ai dit en plus je l'ai dit en toutes lettres les acronymes mais finalement ça change rien pour comprendre l'histoire si tu sais pas ce que c'est une sûreté urbaine voilà c'est ça c'est un peu rapide alors là pour le coup si on condense ça voudrait dire quoi mais toi tu comprends ce que je dis David ou pas ? pas tout merde pas tout moi c'est honnête monsieur l'enquêteur je voudrais parler directement au magistrat alors s'il vous plaît ça suffit tiens tiens avec ça d'ailleurs poum abolir la police non en fait en comment je peux dire ça en 1995 il a été des idées que Navarro inspecteur Maigret tout ça c'était terminé puisque avant 95 il y avait la police en tenue donc les types que vous voyez dans la rue qui pouvaient éventuellement procéder à des interpellations si vous voyez un flagrant délit et les policiers en civil qui menaient les enquêtes les enquêteurs et les inspecteurs de police avec un corps d'enquêteur et un corps d'inspecteur et c'était deux univers à part y compris dans le commissariat il y avait un côté la police en tenue et de l'autre côté la police en civil et donc c'était déjà une première forme de séparation des pouvoirs puisque ceux qui faisaient le judiciaire ils faisaient du judiciaire ils rendaient compte aux magistrats et leurs collègues interpellateurs ils n'avaient pas à savoir ce qui se passait dans leur caisse et tout etc et puis arrivent en 95 des types je crois que c'est un certain Charles Pasquois de mémoire qui est là et qui dit oui il faut rationaliser tout ça c'est bon ça suffit et donc ils créent ce qu'on appelle la qualification d'officier de police judiciaire puisque avant les opj avant 95 opj officier de police judiciaire les opj sont ceux qui sont les policiers en civil qui sont dans ce côté du commissariat enquêteurs et inspecteurs et les autres ils sont adjoints de police judiciaire apj ok ou ou voir c'est commencé l'autre truc apj il y a aussi agent de police judiciaire adjoint bref je ne vais pas vous emmerder avec le code de procédure pénale on en découvre tous les jours donc ils ont dit n'importe quel gardien de la paix peut passer une petite épreuve qui dure 4 mois entre 4 et 6 mois enfin 5 mois on va en dire 5 mois pour pouvoir faire officier de police judiciaire et ils ont dit c'est génial comme ça on peut avoir des gens qui sont officiers de police judiciaire qui font de la police administrative comme ça ils connaissent ce que c'est la police judiciaire et et puis on peut avoir des opj qui fassent vraiment opj et aujourd'hui on n'a jamais eu en fait autant d'officiers de police judiciaire dans la police qu'aujourd'hui et avec cette réforme là mais en fait on n'a jamais été aussi mauvais en matière de procédure judiciaire parce que tout le monde fait tout et qu'on fait du petit judiciaire et que l'opj en sécurité publique finalement c'est lui qui va prendre le petit consommateur de stupéfiants de cannabis parce que effectivement c'est déjà du judiciaire déjà une procédure judiciaire et il va prendre ce truc il va faire copier-coller 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 et donc on va judiciariser davantage de choses ce qui a conduit à davantage de personnes qui sont dans le périmètre des personnes placées sous main de justice c'est aussi un sigle pour ceux qui connaissent les PPSMJ bref personnes placées sous main de justice et donc et moi je voudrais faire ce truc là à l'envers parce que le capitaine Marlowe par exemple voilà le capitaine Marlowe ben ça c'est bien ça tu vois ça c'est ça c'est c'est à l'ancienne quoi c'est l'inspecteur c'est quoi un glossaire c'est le c'est le glossaire de devenirpolicier.fr qui est un un site internet de recrutement tout à fait officiel du ministère de l'intérieur et notre notre cinquième modo mousquetaire c'est à dire qu'il n'est pas modo tout en étant modo il fait des clips il fait tout Pierre nous a trouvé ça et donc là il y a absolument tous les et donc ça on va mettre une commande parce qu'on va mettre une commande parce que comme ça donc tout à l'heure tu nous parlais de l'AP l'APJ l'APJ il est là l'APJ il est là glossaire APJ voici sa photo c'est lui définition oh la vache bon bref il y a tout ce qu'il faut voilà voilà c'est magnifique internet enfin on peut me reprocher des choses mais pas de connaître mon sujet pas de pas connaître mon sujet pardon mais et les sigles j'ai dit que je lancerai un jeu de société une fois sur les sigles dans l'administration bref ce sera nul il n'y aura que quelques personnes qui pourraient jouer donc on ne va pas faire ça quand même mais du coup la philosophie générale c'est de se dire voilà il y a des gens qui font la procédure judiciaire et doivent être décorrélés du reste de la police c'est important c'est déjà c'est le premier point du point de départ de la séparation des pouvoirs et donc c'est un gros morceau c'est pour ça que je voulais et qu'on en parle un petit peu parce que pour la suite des événements si on veut que le principe de sûreté soit le premier principe qui nous anime et pas celui de sécurité alors il nous faut une police judiciaire d'il ne se nom et positionner correctement la différence entre la sûreté et la sécurité voilà c'est ça la sûreté c'est 1789 c'est le citoyen face à l'état face au roi et finit les lettres de caché finit le cachot et la justice doit être rendue publiquement etc et c'est ça la sûreté exactement et puis on a glissé à la sécurité parce que la quintessence de leur bug et de leur bêtise à gérer la police c'est qu'à la fin ils se disent tout le monde doit pouvoir être au PJ pour pouvoir faire une procédure judiciaire pour que le petit fumeur de shit on puisse lui faire sa belle procédure judiciaire pour le déférer devant la justice ah bah l'OPJ il a la même gueule que l'APJ ça c'est fake ça et donc c'est pour ça qu'ils ont formé des OPJ à tour de bras et puis à la fin ils se sont dit oh mais quand même ça prend beaucoup de temps de faire de la paperasse et de respecter la séparation des pouvoirs tout ça et le principe de sûreté et donc le dernier retrouvaille c'est de dire et si on faisait une amende forfaitaire comme ça c'est une amende mais en même temps c'est encore du pénal si on veut faire une procédure pénale on peut décider de le faire mais si on veut faire une amende donc ils ont fait ça mais comme leur loi ils l'ont trop mal rédigé ils se sont dit bah oui mais quand c'est en récidive en récidive c'est grave donc on peut pas mettre deux amendes une amende oui mais en récidive il faut repasser sur une procédure judiciaire pour que la personne elle aille devant le juge que ce soit du sérieux et donc là dans le dernier texte de loi qu'on examinait la dernière fois responsabilité pénale et sécurité intérieure il y a un petit article qui s'est glissé qui supprime le fait que l'amende forfaitaire ne puisse pas être dressée en cas de récidive c'est à dire que une fois que ce texte sera adopté le policier pourra mettre autant d'amende forfaitaire qu'il le veut sans jamais judiciariser et passer devant un juge ce qui est en fait une augmentation du potentiel répressif j'ai pas assez alors on va partir là-dedans et voilà mais ce que ce que je veux dire c'est que la police judiciaire c'est une garantie démocratique fondamentale et qui est le corollaire du principe de sûreté c'est pourquoi il faut la rattacher au ministère enfin à la magistrature en tout cas au ministère de la justice et la déconnecter le plus possible de la police administrative qui est aux mains du ministre et du préfet voilà je vais pas faire de la pub pour ma chaîne youtube mais quand même un peu allez voir il y a d'excellentes vidéos ça fait deux fois bon enfin en quatre heures ça a le temps de nos universités d'été non mais en vrai il y a une conférence que alors que j'ai faite à Annecy lundi soir sur la liberté première des sécurités pour l'interrogation qui prend le contre-pied de ce que racontent nos adversaires je vous invite à la regarder et sur ces histoires de police judiciaire de relations de police avec la justice il y a la conférence qu'on a tenue aux amphis avec Sarah Massoud que tu as convoqué au poste il y a peu et François Saint-Pierre qui est un avocat pénaliste de renom de l'institut de défense pénale et où la question qui était posée c'est est-ce que le problème de la police c'est la justice pour l'interrogation voilà et on en parle pendant une heure et demie et donc on revient sur ces sujets-là à fond et sur les garanties démocratiques qui vont avec si vous voulez creuser c'est les vidéos à voir il y a tu disais tout à l'heure le socialisme ne fait pas baisser la délinquance Vanoff te dit bonsoir je vous entends parler de la modification de la BAC par une police de proximité mais ça ne suffit pas il faut aussi accompagner les quartiers éducation travail réinsertion sans ça ça ne résout pas le fond du problème sans compter la corruption généralisée là c'est vrai c'est vrai que pour l'instant tu n'as jamais ou quasiment pas en 4 heures voté en touche ou élargie tu es resté sur la question policière en fait si tout à l'heure je t'ai parlé de prévention spécialisée mais tu m'as jeté comme ce n'était pas permis donc bon on est resté sur la police non non en fait c'est un vrai sujet auquel moi je me suis confronté et j'ai voulu parce qu'y compris intellectuellement ça me semblait important et que c'était stimulant aussi pour moi de de me dire ok si je devais traiter frontalement le sujet sans sans beauté en touche sans dire ah non mais ça il suffit de trouver du boulot dans le quartier c'est bon non mais beauté en touche c'est pas une bonne expression de ma part mais en fait si elle est bonne parce que quand on fait ça nous gens de gauche sur un plateau télé on nous accuse de beauté en touche alors qu'en vrai c'est une partie de la réponse et c'est même l'essentiel de la réponse qu'on doit apporter et le point de départ c'est de dire que la police en elle-même ne peut rien résoudre ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens la police elle est là pour dans l'idéal gérer les relations sociales entre les êtres humains quand elles sont déviantes et que ça commet des infractions et que voilà il y a un truc est-ce que tu dirais que la gauche paye la fameuse phrase de Jospin sur la naïveté alors tu étais né mais tu étais tout petit non mais je l'ai vu tu l'as vu sans doute dans les enfants de la télé ou je ne sais où oui oui bien sûr bien sûr il s'est il s'est complètement planté là-dessus et en plus en plus c'était pas vrai quoi je veux dire bon quand tu regardes rétrospectivement qu'est-ce qui s'est passé avec la petite police de proximité qui a remis en place Chevènement sous le gouvernement Jospin ils ont ouvert des commissarats de proximité etc et du coup il y a eu selon eux une augmentation de la délinquance mais à cette époque-là il n'y a même pas les enquêtes de victimation c'est le début des enquêtes de victimation elles ne sont pas organisées tous les ans cadre de vie et sécurité l'enquête CVS de l'INSEE est faite par le service statistique du ministère de l'intérieur et donc le seul indicateur qu'ils ont de ce qu'est la délinquance c'est l'activité du ministère de l'intérieur lui-même et en fait quand tu rouvres des commissariats de proximité les gens ils font quoi en fait bah juste ils vont déposer plainte là où avant ils ne déposaient pas plainte donc quand il y a une augmentation du nombre de plaintes traduction au ministère de l'intérieur ou il y a une augmentation des délits regardez il y a plus de plaintes alors qu'en fait non c'est juste que tu ne les captais pas avant et aujourd'hui avec les enquêtes de victimation et notamment sur le domaine des viols et des agressions sexuelles on le sait d'autant plus que le taux de plainte est extrêmement faible et donc que le phénomène entre guillemets délinquant ou infractionnel comme tu veux il ne correspond pas au dépôt de plainte le seul qui est conforme c'est les cambriolages parce que sinon tu es en assurance machin etc donc là tu as quasiment 100% de dépôt de plainte qui correspond à 100% au bon nombre de cambriolages mais c'est tout c'est l'exception qui vient confirmer la règle et donc là où Jospin on durait du se réfendre en disant mais attendez moi j'ai revert des commissariats les gens peuvent déposer plainte là où la droite ne voulait même pas prendre les plaintes des petits gens dans les quartiers populaires et donc nous ne sommes pas des naïfs nous sommes conséquents et nous faisons face aux problèmes bah il a voilà qu'est-ce que je te dise sentier battant te demande tout à fait autre chose est-ce que en tant qu'élu tu as visité des prisons ou des cellules de garde à vue puisque les élus vous avez le droit de le faire vous avez le droit d'aller dans les lieux de privation de liberté sans même vous annoncer exactement bah alors les derniers locaux de garde à vue que j'ai visité c'est à Roubaix et bizarrement trois mois après ils ont fait des travaux voilà donc on est content c'est une action qu'on avait fait conjointe avec le responsable du syndicat des avocats de France de l'antenne nilloise qui m'avait signalé les jules telles qu'elles étaient donc oui après oui j'en ai vu plein bon je les ai vu plein de fois à l'hôtel de police à Lille je les ai visités à Arras je les ai visités à Charles-le-Ville-Mézières je les ai visités bon je sais plus j'en ai fait pas mal dans le pays au gré de mes déplacements de réunions publiques et pareil pour les visites de lieux de privation de liberté les centres de rétention administratif aussi que j'ai fait plusieurs fois celui de Coquel donc à côté de Calais celui de Léquin à côté de chez moi j'ai fait celui du Méni-Lamelot en région parisienne et ouais hommage à Maitre Homo au passage oui tout à fait et je suis allé visiter des tas d'établissements pénitentiaires et en vrai je ne compte plus en fait je compte plus le nombre d'établissements pénitentiaires que j'ai fait le dernier en date c'est lundi quand j'étais à Annecy du coup j'en ai préfité pour aller visiter la maison d'arrêt de bonne ville ok alors donc là tu nous as raconté ton tour mais qu'est-ce que tu vois raconte-nous ce que tu vois alors les locaux de garde à vue c'est dégueulasse ça pue la pisse et le caca et et tu as une vieille couverture de survie des fois dans un coin bouché dans le trou des chiottes enfin c'est immonde voilà même les gardes à vue propres entre guillemets enfin les locaux de garde à vue propres c'est ignoble quoi voilà c'est pas et même pour 24 heures parce que l'on dit ouais mais c'est que 24 heures ouais bah déjà ça dépend parce que si c'est prolongé à 48 heures bah ça fait déjà deux jours et puis si c'est ça en stup c'est 72 heures non c'est inhumain c'est dégradant pour quelqu'un qui est présumé innocent c'est pas terrible quoi il y a des marges de progression substantielles après c'est vrai que c'est compliqué de maintenir correctement entretenu des locaux de garde à vue parce que les gens qui ont mis en garde à vue ils sont rarement contents donc ça pousse à quand même un peu dégrader les lieux et c'est une manière pour ceux qui sont dans les locaux de garde à vue de pas se laisser faire quoi de réagir vis-à-vis de l'institution donc et je le comprends et c'est pourquoi je pense qu'il faut moins de garde à vue aussi dans ce pays et qu'on fait trop de garde à vue et pas assez d'audition libre par exemple et pourquoi on fait trop de garde à vue parce que la garde à vue au moins ça fait un bâton dans l'activité du service alors que l'audition libre c'est nul t'as entendu quelqu'un de manière libre nul voilà donc ça pareil là je relis indirectement à la politique du chiffre j'allais dire dissolution mais non je ne l'ai pas dit donc les locaux de garde à vue c'est ça quand même la norme et alors là avec la dernière loi t'as vu ils veulent nous mettre des vidéos surveillance là-dedans donc on a eu ce débat sur le fait qu'il fallait moins de garde à vue c'est Daniel qui a enfoncé la porte la première avec Darmanin qui a raconté n'importe quoi derrière en disant oui c'est pas les policiers qui décident de mettre en garde à vue alors là c'était la grosse poilade ah 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 bref non mais parce que c'est censé être sous le contrôle du parquet mais bon voilà des blagues ça va 5 minutes donc ça c'est le premier point les centres de rétention bah voilà là on enferme typiquement on enferme des gens comme s'ils étaient en prison alors qu'ils n'ont commis aucun délit au sens du code pénal ils sont juste en situation irrégulière administrativement et pour autant ils sont privés de liberté et traités en bonne partie comme des animaux donc ça c'est insupportable sans compter le fait qu'on puisse y mettre des enfants même si la république en marche a dit qu'il fallait je crois qu'on a voté dans un texte que les enfants ne pouvaient pas rester plus de 8 jours ouais c'est bien enfin c'est n'importe quoi en plus c'est traumatisant donc ça c'est pareil on arrête et sur les prisons sur les prisons il y a plein de choses à en dire et moi j'étais ravi de voir la dernière prison que j'ai vue à Bonneville parce que ça fait partie des prisons qui viennent d'être rénovées qui sont toutes neuves qui ont les douches en cellule le téléphone en cellule tout ça parce que c'est bien de s'indigner des conditions de détention au sens le truc est pourri il y a des cafards des machins les murs sont dégueulasses la peinture tombe les meubles sont voilà mais c'est bien de s'intéresser à la détention dans des bonnes conditions matérielles parce que ça permet de se concentrer sur ce que ça représente la détention pour quelqu'un le fait d'être enfermé de ne pas avoir d'activité de ne pas avoir de vie normale d'être régi par les routines au sein de l'administration pénitentiaire pour aller au parloir pour aller à la promenade pour aller aux activités etc et de se concentrer vraiment sur ce que représente la prison sachant qu'en plus là à Bonneville c'était particulier puisque la prison a été refaite tout est neuf etc et pour autant ils sont quand même en surpopulation carcérale avec là il y avait ces 200 enfin 110 places 200 détenus et donc il y avait 25 ou 30 matelas au sol quand j'y étais et le directeur me disait qu'il y avait des gens des détenus des personnes détenues qui préféraient être à trois avec un matelas au sol plutôt que d'être tout seul en cellule parce que parce qu'ils voulaient être avec d'autres co-détenus qui connaissent bien et c'est aussi une réalité de la détention et moi ça me fait beaucoup réfléchir sur les questions d'encellulement individuel par ailleurs parce que beaucoup de détenus quand ils sont en encellulement individuel qui sont dans les établissements pour peine les centres de détention où ils sont effectivement en encellulement individuel et bien entre 20h du soir et 7h du matin quand les portes sont fermées et qu'ils sont dans leurs cellules ressentent cette solitude qu'ils ne ressentaient pas en maison d'arrêt là où c'était surpeuplé donc c'est très il y a plein de choses qui se mélangent c'est très ambivalent ce qui se passe en prison y compris et c'est des formules qui sont que je recommande à toute personne qui se revendique de la gauche et qui veut se battre pour améliorer les conditions de détention dans ce pays pour pas opposer les détenus et les personnes et les surveillants c'est que les conditions de travail des uns sont les conditions de vie des autres vous pouvez le dire en arrière les conditions de vie des uns sont les conditions de travail des autres donc il y a un intérêt objectif à ce que les conditions matérielles à tout le moins s'améliorent dans les détentions et qu'ensuite il y ait une vraie prise en charge après moi je suis pour sortir des tas de gens de la prison à Bonneville c'était le cas là où j'étais lundi 14% de la population pénale détenue ce sont des conduites en état d'ivresse en récidive voilà ces gens n'ont rien à faire en prison c'est tout tu parlais à l'instant de Darmanin je te promets quelle heure il est là à une heure on arrête ça te va il reste 22 minutes c'est comme tu veux moi je fais des séances jusqu'à 5h du mat c'est ce que dit le chat c'est ce que dit alors moi à ce moment là si tu veux qu'en fasse un tour moi ils me refont un café tu parlais de Darmanin à l'instant deux choses une question personnelle est-ce que dans l'hémicycle vous voyez comment les uns et les autres se renseignent pour vous répondre est-ce qu'il y a un jeu qu'on ne voit pas parce que la caméra n'est pas braquée sur vos bancs à vous à ce moment là ou sur ceux du gouvernement ou sur ceux des députés de la majorité etc est-ce qu'on sait comment les répliques arrivent parce que parfois on sent que le type vient répondre après avoir consulté alors comment ça se passe voilà c'est juste une petite question personnelle j'aimerais bien une petite souris après il y aura une question de passion kata mais tu sais que tu pourrais être une grande souris ça y est ils ont rouvert les je ne vous permets pas je ne vous permets pas monsieur non mais ils ont ils ont rouvert les comment on appelle ça les coulisses mais non le merde les balcons les consignes ça s'appelle le peuple monsieur oui exactement il est filtré il est filtré oui le peuple il est filtré donc tu peux venir à l'assemblée si tu m'envoies un message tu me dis je veux venir telle séance tel jour telle heure hop on t'inscrit et c'est parti comme ça tu verras exactement dans l'hémicycle ce qui se passe pour suivre une séance jusqu'à 5h du mat il n'y a pas de problème donc en fait le ministre il a derrière lui ses conseillers ministériels qui lui font des petites fiches en fait pour lui aider à répliquer donc les 4-5 types que tu vois derrière lui il y a à la fois des conseillers du ministre qui sont des membres de son cabinet et il y a aussi qui sont mobilisés sur ce genre de débat les directeurs d'administration centrale qui peuvent être là aussi au banc derrière lui donc quand ils voient un argument un truc il lui fait une petite fiche pour me faire la réplique après au micro et nous on a on a vite fait l'équivalent parce qu'on essaye de pas trop esclavagiser les gens qui travaillent les honnêtes travailleurs qui travaillent pour nous et qui sont bien plus performants que nos adversaires au banc je fais un petit coucou à Gabriel qui est notre collaboratrice de groupe au loi et qui nous aide une quête et le pseudo dans le chat non je ne suis pas sûr qu'elle soit notre chat je ne suis pas sûr qu'elle soit notre chat Toto Laripet qui est un de mes attachés du coup parlementaires et qui lui est spécialiste sur les questions sécurité, justice administration pénitentiaire etc qui veille aussi le soir et qui écoute les débats et qui dit ah mais en fait il y a ce truc là machin et puis après il y a ce qu'il y a dans notre tête à nous même bien sûr on a le droit aussi d'être bien sûr mais par exemple un député connaître ses sujets un député comme toi ok tu as la tête bien faite mais il y a combien de personnes pour t'aider ? je t'ai dit voilà il y a Gabriel là tu en as donné deux c'est tout et community manager ? en fait ça dépend toute mon équipe est un peu community manager tout le monde dans mon équipe sait faire les posts Facebook, Twitter etc donc ça tourne après ils ont chacun qui sont plus ou moins impliqués sur sur tel type de réseaux sociaux c'est plus ce Simon dans mon équipe qui va gérer les réseaux sociaux donc ça fait trois maintenant ils savent tous les gérer ouais j'ai trois personnes dans mon équipe enfin Gabriel elle est au groupe parlementaire elle est collaboratrice du groupe donc elle n'est pas elle ne travaille pas pour moi elle travaille pour le groupe France Insoumise d'accord ok voilà mais dans mon équipe moi j'ai trois personnes mais j'en ai mais j'en ai qu'un seul il n'y a que Antoine qui suit les débats parlementaires à l'Assemblée et qui donne les munitions argumentaires pour la bagarre quoi mais après en vrai moi dans bien des cas je suis juste je suis tout seul quoi quand tu me vois le soir à 23h là sur responsabilité pénale et tout Gabriel elle est rentrée chez elle elle fait dodo Antoine aussi il s'occupe de ses enfants et voilà et t'as du 100% Bernal ici comme dit ça non c'est pas vrai je mens je mens je mens parce que des fois sur des textes comme ça il n'est pas impossible que j'ai des boucles WhatsApp ou Telegram avec des syndicalistes qui connaissent bien leur sujet qui suivent le débat en direct live et qui me filent quelques munitions voilà ah très bien donc Sentier Battant me dit il est en train de balancer ses potes vas-y Dave Duff cuisine-le mais voilà il donne ses noms puis maintenant il dit qu'il faut se coucher avant lui enfin c'est épouvantable de travailler avec ce monsieur je ne sais pas il est encore là alors donc Clem ZZK ouais bon on va se coucher bisous donc Clem ZZK travaille dans mon équipe il va me mettre un commentaire il est encore là Toto Laripette Toto Laripette je crois qu'il a abandonné il est encore là non on l'a repéré on l'a repéré très très vite on l'a repéré très très vite allo allo Toto Laripette allo allo qu'est-ce que c'est c'est quoi c'est donc vous êtes sérieux les révolutionnaires vous êtes toujours révolutionnaire François Souvis exactement pourquoi on ne le saurait plus je ne sais pas qu'est-ce qu'une révolution oh camarade pas tout de suite passe au Qatar faire un tour sur soi-même faire un tour sur soi-même non c'est l'autre définition de la révolution non c'est nul je l'accorde il est minuit 44 c'est une blague de buvette de l'Assemblée ça alors passion qu'à ta passion qu'à ta c'est pas traumatisant d'entendre rejeter à tous les amendements si 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 bien sûr bien sûr c'est pour ça je vous le disais au début à quoi ça sert le chat etc pourquoi enfin quand je dis que ça donne du courage et que pour le moral c'est important c'est pour ça quoi parce qu'à un moment donné vous avez beau être le meilleur des combattants etc il est 4h du matin vous avez ras le bol envie d'aller vous coucher vous savez que vous avez encore 18 amendements parce qu'ils vous ont mis tous vos amendements propositionnels pour faire des demandes de rapport sur des sujets que vous trouvez importants à la toute fin du texte bon à un moment donné vous êtes seul face à vous même c'est à votre capacité physique et mentale à encaisser tout ça et donc au bout d'un moment c'est insupportable d'entendre des rejetés mais on sait qu'on le fait pas pour les gens qui sont dans l'hémicycle on le fait pour les gens qui regardent qui suivent ça et pour essayer de convaincre et donner du courage quoi voilà Big Sum tout à fait autre chose te demande question écolo-sécuritaire comment un ministre de l'intérieur donc là tous les gens du chat les 285 qui sont encore là à une heure du matin il y a encore 285 personnes mais c'est n'importe quoi comment ça c'est le peuple monsieur c'est le peuple le peuple qui vous parle ça fait plaisir en vrai ça fait plaisir bah ouais c'est extraordinaire ah non c'est génial non franchement c'est génial 289 non c'est génial saluez-vous entre vous camarades non non c'est fantastique Big Sum te demande question écolo-sécuritaire comment un ministre de l'intérieur donc que tu te destines à être et donc nous les 289 on est là allez le violon l'accordéon on pourra on pourra te rappeler qu'on était là quand on aura des petits problèmes comment un ministre de l'intérieur alors là maintenant question sérieuse il faut savoir vous voulez du copinage ou pas de copinage là ah bah non ah bah non mais non mais non nous c'est les tribunaux révolutionnaires c'est à dire que si on a on s'écrit je suis pour qu'il y ait davantage de jurés populaires en correctionnel voilà bon oui bah oui je le dis voilà c'est tout pas toutes les correctionnelles parce que c'est infaisable en vrai c'est infaisable vraiment mais il y a certains domaines de la correctionnelle où on pourrait aussi avoir des jurés des jurés populaires nous sommes la fourche dit je suis Satan quel je dis pseudonyme Big Sum question écolo-sécuritaire donc là pour le coup hyper sérieuse comment un ministre de l'Intérieur appréhende le fait de la montée des eaux et des grands déplacements de population que cela engendrera donc j'imagine la question climatique et des réfugiés climatiques j'imagine que c'est ça qui est posé ouais bah il y a deux questions en une en fait pour un ministre de l'Intérieur il y a la première qui est immédiate c'est la gestion de crise comme je vous l'ai dit le ministre de l'Intérieur il gère la sécurité civile donc c'est les préfectures et son ministère qui gère à la fois en centrale le COGIP tiens je vais faire je vais faire le malin je vais vous donner d'autres signes donc le centre opérationnel de gestion interministérielle de crise le COGIC et les états majeurs interministériels de zone avec les COZ les COZ et les COD les comités opérationnels de zone et les comités opérationnels départementaux pour la gestion de crise tout ça est très bien cadré dans ce qui s'appelle les plans hors secs etc qu'il faudrait peut-être un peu mettre à jour parce que je pense que je sais qu'on met peu de moyens là-dessus sur la prévention des risques et des risques climatiques et que c'est un enjeu majeur c'est mon collègue Eric Coquerel d'ailleurs qui a été rapporteur sur le sujet rapporteur du budget sur le sujet prévention des risques et il a fait la démonstration qu'on avait supprimé plein de postes de fonctionnaires là-dessus donc non oui pas COGIP c'est COGIC je vous vois dans le dans le chat et donc ça c'est une des grosses importantes missions du ministère de l'intérieur et c'est pourquoi nous pensons utile par ailleurs tu vois je vais tout boucler dans la boucle qu'il y ait un service citoyen obligatoire un service citoyen obligatoire pour que des gens soient formés à la gestion de crise par ailleurs pour que le moment venu ils puissent être mobilisés ça c'est le ah bah oui je suis habile qu'est-ce que tu veux que je te dise donc ça c'est le premier point sur la gestion de crise et à la fois prévention des risques et gestion de crise le moment venu il faut prendre ça très au sérieux en vérité on manque énormément de moyens là-dessus et il serait urgent de remettre des gens pour faire de la prospective en fait là-dessus et deuxièmement sur l'accueil des réfugiés climatiques et des réfugiés tout court la position elle est très simple et elle reste celle qu'a défendu Jean-Luc d'ailleurs je crois qu'il l'a défend Jean-Luc 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 Mélenchon pardon Mélenchon il est émis celui-là je ne donnerai pas son adresse monsieur il faudra vous donner l'adresse de l'assemblée ouais 126 rue de l'université vous envoyez vos courriers là Jean-Luc Mélenchon 126 rue de l'université 75007 on ira le voir dès le matin il paraît qu'il aime ça et voilà ça y est c'est reparti donc je disais donc l'accueil des réfugiés c'est nous le chat ouais dans l'accueil des réfugiés non mais Jean-Luc insiste souvent pour commencer à dire moi je veux que les gens ne partent pas de chez eux c'est pas comme ça je le caricature en plus mais c'est de voir quelles sont les causes des migrations parce que les gens en général ils préfèrent rester chez eux c'est pas juste par gété de coeur qu'ils se mettent à bouger etc et pourquoi on dit ça parce que souvent la France a une responsabilité dans les raisons pour lesquelles ils vont bouger de chez eux responsabilité économique responsabilité militaire et voire responsabilité écologique et environnementale une fois que j'ai dit ça je le dis parce que c'est important de le dire et qu'il y aura des politiques publiques à ce sujet là il y a la deuxième chose c'est une fois que les gens sont là et bien on les accueille on les accueille point il n'y a pas de discussion c'est pas oui mais bon il faut voir si lui il est grand il est petit il est chauve on s'en fout on les accueille parce que ce sont des êtres humains et puis c'est tout et donc la question c'est finalement est-ce qu'on a les moyens de les accueillir etc oui on sait tous ici sur ce chat que en plus vu les tâches qu'on doit accomplir dans le pays la masse de travail qu'il y a devant nous pour faire une agriculture bio paysanne pour justement faire les transformations des bâtiments et de tout un tas de choses qu'on a à faire pour être davantage résilient et avoir mieux absorbé les chocs les futurs chocs climatiques et environnementaux bon il y a du pain sur la planche il y aura du travail pour tout le monde je m'en fais pas et puis surtout aujourd'hui le budget des reconduites à la frontière parce qu'il faut quand même en parler de ça Jean-Luc qui n'a pas pu l'aborder face à Zemmour Jean-Luc Mélenchon pardon n'a pas pu l'aborder face à Zemmour sur BFM mais le budget des reconduites à la frontière c'est un demi milliard d'euros un demi milliard 500 millions par an pour reconduire des gens je sais pas trop bon donc est-ce que ce demi milliard là est-ce qu'on peut pas l'utiliser pour l'investir sur des structures d'accueil déjà pour le premier accueil évidemment et ensuite dans la machine économique pour que chacun puisse trouver sa place bon ben moi je crois que oui en fait j'en ai même la certitude c'est que ça fonctionne pour combien de personnes c'est pas pour combien de personnes ben ça dépend combien de personnes arrivent quoi de toute façon s'il y a trop de personnes qui arrivent trop par rapport à notre capacité d'accueil il y a des moyens qu'on peut se mettre etc ben il faudra aussi que tout le monde contribue au niveau européen et moi je le dis très clairement parce que les premiers pays qui sont dans la frontière sud nord et qui migrent ben doivent gérer tout le problème et c'est pour ça qu'on a laissé franchement en première ligne l'Italie et la Grèce et c'est pas cool quoi parce qu'en plus les pauvres n'ont pas beaucoup de pognon et ils l'ont quand même fait par solidarité et d'ailleurs on passe un petit coucou au maire je n'ai plus son nom là en tête le maire italien qui a été poursuivi pour avoir accueilli les migrants ce qui est proprement dégueulasse et je veux faire là un petit coucou d'un homme que j'ai eu l'occasion la chance la phrase n'était pas très claire c'est le fait qu'il a été condamné qui est dégueulasse ben oui c'est ça oui bien sûr oui mais c'est le fait qu'il a été condamné non parce que dans le PV il faut que je retranscrive correctement quoi parce que moi j'ai rencontré alors attendez je vous retrouve ouais j'ai rencontré Léo Luca Orlando qui est le maire de Palerme alors là Maisange Pectavienne nous dit le maire de Riace oui celui qui est poursuivi c'est le maire de Riace mais moi je suis allé faire une rencontre avec les associations anti-mafia en Italie et j'ai rencontré le maire de Palerme donc Léo Luca Orlando qui lui-même a eu un bras de fer avec Salvini parce qu'il avait donné la citoyenneté je ne sais plus comment on dit de Palerme enfin bref de là-bas à tout un tas de migrants et qu'il a eu une bataille judiciaire et juridique avec Salvini et qu'il a gagné devant les tribunaux et qu'effectivement il avait le droit de les accueillir donc je rends hommage à ce monsieur qui est un militant anti-mafia et en plus qui accueille les migrants et qu'il le fait et que les gens s'intègrent ils trouvent du boulot tout le monde est content merde quoi voilà c'est ça c'est la vie quoi les gens ou les autres ils ont une politique de mort et c'est ça qui se passe ils ont une vraie politique de mort parce que les gens meurent dans la Méditerranée quoi c'est ça à la fin là ça fait 4h30 4h qu'on parle bon là on va dire juste cet aspect là t'as fait 10 minutes bon il faut dire qu'il est tard que je te relance mais ça pourrait être condensé ça pourrait être condensé en 2, 3, 4 minutes on va dire qui serait assez courageuse pourquoi on les entend jamais ces minutes là je sais pas pourquoi c'est quoi pourquoi tu dis qu'on les entend jamais jamais ben je sais pas là Jean-Luc la dernière fois Jean-Luc Mélenchon la dernière fois qu'il en a parlé c'est c'est lui qui habite rue de l'université c'est ça ouais c'est ça il en a parlé hier à Sciences Po devant les étudiants à Sciences Po dans la conférence qu'il a donné parce que j'ai écouté le replay tout à l'heure et ça a été un des sujets de discussion il l'a réabordé il l'a redit on l'a dit tu sais qu'il y a eu le texte asie d'immigration en début de mandat donc ça ce que je viens de dire je l'ai pas inventé on l'a on l'a non mais en fait on a même fait un livret un livret avec Daniel et Eric et tout le groupe en fait qui est notre position face à le texte de loi immigration et qui est sur le site de la France Insoumise je sais pas si quelqu'un va trouver le lien dans le chat il y a un beau document qui dit comment on s'y prendrait y compris dans les aspects techniques parce que c'est vrai qu'il y a un prisme et c'est pour ça que je suis long à répondre parce que non non c'était pas un reproche du tout non non je sais bien que c'est pas un reproche mais on a à coeur de faire en sorte que ce qu'on raconte ce soit pas juste du slogan mais qu'on puisse le mettre en oeuvre concrètement et qu'on se demande comment on va le mettre en oeuvre concrètement et que ce soit aussi chiffré étayé etc la question c'est important vraiment c'est vraiment important pour moi la question sous-jacente c'était pour que entre vous vous fassiez des notes que Mélenchon Jean-Luc fassent des allocutions ok mais ce que je veux dire c'est en fait c'est le jeu médiatique c'est là dessus que je voulais t'amener ce que t'as fait ce soir ici de fait tu peux pas le faire ailleurs enfin il y a peu d'endroits où ça reste très très crypto voilà comment vous faites avec ça ce jeu médiatique jusqu'où vous allez le jouer jusqu'à quand est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut le jouer je t'embarque pas sur Zemmour Mélenchon je reste toi tes questions à toi en fait je reviens à une des questions du début que tu m'as posé sur quand on parle à l'Assemblée est-ce qu'on parle entre nous est-ce qu'on parle enfin quel est l'objectif etc et moi je m'épanouis en faisant des formats comme ça avec toi en faisant la conférence que j'ai faite lundi à Annecy sur liberté première des sécurités en la mettant sur Youtube en étant content qu'il y ait 3000 personnes qui aient vu ça en faisant en sorte que ça circule que ça érigue en le martelant depuis 4 ans en faisant la formation des militants sur le sujet en produisant politiquement par écrit qui fait qu'à la fin c'est dans le programme et que c'est en circulation et qu'on peut trouver tout ce que je raconte sur le site internet de la France Insoumise etc enfin on essaye de conquérir une hégémonie culturelle à la fois par le biais du jeu médiatique parce qu'on est j'ai envie de dire par la force des choses on est bien obligé il est une heure du matin Gramsci arrive mais 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 aussi en dehors du circuit médiatique traditionnel c'est à dire la critique je la prendrais pour ce qu'elle est si on ne faisait que apparaître dans le circuit médiatique traditionnel mais on ne fait pas que ça et d'ailleurs l'essentiel de mes vidéos qui ont les mieux marchés pour parler de sécurité ou de justice ce n'est pas des interviews sur BFM ce n'est pas des plateaux sur CNews ce n'est pas des matinales sur France Inter ou je ne sais pas quoi c'est les interpellations que j'ai pu faire à l'Assemblée Nationale il y a certaines des vidéos que j'ai faites contre Castaner ou quand je lui ai remis son nez dans le caca des violences policières et qui ont fait 2 millions de vues sur Facebook même en faisant un plateau de télé sur BFM je n'ai pas cette audience là donc on est content aujourd'hui de pouvoir avoir ces moyens là de le faire et de le faire savoir donc ce n'est pas vrai que parce que c'est inaudible du point de vue des médias mainstream que c'est inaudible en soi dans la société et c'est pourquoi on a misé autant aussi sur les réseaux sociaux et sur la stratégie de contournement des masses médias stratégie de contournement de contournement c'est bien c'est ce qu'on fait ici aussi bah oui non mais bien sûr mais voilà donc donc je n'ai pas de difficulté avec ça et puis après dans le registre institutionnel on a fait connaître notre parole et ce qui a été un véritable catalyseur pour pour cette mandature c'est que tout un tas de gens auxquels je n'avais pas accès pour leur dire ce qu'on proposait ce qu'on allait faire ce qu'on voulait faire aujourd'hui j'y ai accès et ils écoutent ce que j'ai à dire même s'ils ne sont pas d'accord les syndicats de police sont plutôt au fait de ce qu'on raconte enfin j'espère si ce n'est pas le cas il y a eu gens qui s'y mettent mais des gens comme les copains de Sud Intérieur les copains de CGT Police etc ils savent bien on déchange on discute et c'est très bien et ça crée alors CGT Police je pense qu'il est parti se coucher mais il disait tout à l'heure qu'il aurait souhaité que la France Insoumise soit à la manifestation eux ils étaient CGT Police et qu'il disait il fallait la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale parce que de mémoire il ne fallait pas laisser le terrain aux autres syndicats bon voilà je te passe le message tu verras ça avec lui mais j'ai pas en fait regarde mon camarade Georges Knecht il était à la manif je le sais il était même sur la tribune sur le camion quand le mec d'Allianz raconte ses conneries Georges il est juste à côté et je le sais et voilà et je sais pourquoi il est là et je sais pourquoi il n'a pas d'autre choix que d'être là est-ce que je vais le charger lui ? non est-ce que lui dans le micro il a dit que le problème de la police était à la justice ? non il a dit d'autres trucs bon donc après à un moment donné chacun doit faire sa part des choses par contre être sur le terrain être visible je crois qu'on n'a jamais été aussi visible et sur le terrain de la sécurité qu'en n'allant pas à cette manifestation oui bien sûr on en a déjà parlé est-ce que vous souffrez pas France Insoumise de ne pas avoir de sénateur ? parce que dans les débats si vous avez de sénateur vous n'avez pas de sénateur joker comment ça joker vous rigolez ou quoi ? on commence les vraies questions non pourquoi je dis ça ? disons qu'à un moment donné Marie-Noëlle Lindemann par exemple elle était dans le dans le dans le giron de la France Insoumise ah oui c'est vrai non je dis ça parce que ici au poste on a passé 50 heures 100 heures là cette année à suivre les trois lois sécuritaires etc et alors c'est étrange parce que à l'assemblée en gros ceux qui font le boulot c'est vous au Sénat c'est assassins et d'autres les communes etc mais il y a de la perte en ligne quoi oui ben là il faut ben oui il y a de la perte en ligne j'aimerais bien qu'on ait plus de sénateurs et qu'on ait des sénateurs et voilà mais je ferai ça quand je serai quand je serai grand et quand j'aurai un peu plus de ventre voilà et pour l'instant il faut attendre encore un peu ah moi je peux y aller alors non voilà c'était c'était un message subliminal oui j'ai bien vu tout à l'heure l'âge maintenant la corpulence c'est très 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 aimable très aimable à vous vous n'êtes pas loin de vous n'êtes pas loin de craquer monsieur Bernalissi je vais vous dire outrage il y en a eu 2-3 là déjà donc de toute façon on fera un paquet on fera un paquet à la fin Zarguet te demande justement Hugo Bernalissi s'a mis en avant beaucoup de propositions de réorganisation de la police ce soir est-ce que la totalité de ce qu'il a dit finira par écrit par être écrit noir sur blanc quelque part d'ici l'élection exactement ce que tu viens de dire propos de vos messages que vous envoyez ici ou là est-ce que est-ce qu'il y a des propos oui parce que c'est déjà pré-écrit je crois que tu en sais quelque chose David donc ah non alors là c'est pas bien là c'est pas bien non mais je l'ai déjà dit 20 fois on a fait des auditions on est en train de travailler à des lois cadre il y a un document en projet qui a été rédigé qui est en discussion dans le groupe on est en train de voir aussi comment on le met dans l'agenda de tout le reste de la campagne présidentielle pour que ça s'articule bien voilà qu'on fasse ça qu'on fasse ça bien mais oui oui et on ira dans un niveau de détail qui n'est jamais été dans lequel personne n'est jamais allé en fait en réalité parce que pour nous on a vu ô combien quand on est arrivé à l'Assemblée nationale d'avoir écrit des livrets thématiques en amont on nous a permis le moment venu quand les textes arrivaient d'aller piocher là-dedans en disant ah en fait qu'est-ce qu'on avait raconté dans le livret sur tel tel sujet pour nous donner une première salve d'amendements et pouvoir s'organiser correctement et être efficace en fait être opérationnel immédiatement c'est pourquoi on a pris autant de soin à élaborer des documents précis pour le moment dès le premier jour au gouvernement on soit dans les starting blocks et prêt à décliner parce qu'il faudra que ça aille tous azimuts il y a des choses qui sont comme je vous l'ai dit du niveau réglementaire il y a des choses qui sont du niveau législatif qui prendront plus de temps nécessairement parce qu'il faudra une discussion de la loi etc mais qui seront déjà dans les tuyaux connus et visibles et su de toutes et tous et donc il faudra qu'on fonctionne sur ces différents sur ces différents registres et donc pour qu'il n'y ait aucun malentendu j'ai lu quelques pages mais voilà c'est tout du document la seule indiscrétion s'arrête là moi je suis trop libertaire pour bref Fauchevent te demande pourquoi il est nécessaire de contourner les masses médias ben parce que c'est comment je vais dire ça c'est pas un espace où on peut faire de la conscientisation politique comme on l'entend je veux dire les masses médias c'est un endroit où on a un format médiatique qui contraint le débat qui contraint les choses en fait et qui fait qu'on est que sur la surface et même des émissions longues comme l'émission politique par exemple le truc de France 2 le truc est séquencé de telle sorte à ce que ce soit ultra rapide chaque séquence et là ça vous tient en haleine pendant deux heures parce qu'ils pensent que sinon les gens vont se faire chier bon mais non en fait la preuve sur Twitch et sur des longs formats et moi je le vois sur mes vidéos YouTube celles qui font une heure et demie deux heures elles font pas moins de vues que celles qui font deux minutes voilà ça dépend il y a des formats longs qui ont cartonné qu'on fait sur ma chaîne des 30 000 40 000 vues ce qui est très bien pour moi j'ai des formats de deux minutes qu'on fait 1200 vues et que personne n'a jamais regardé bon donc ce que je sais c'est qu'il y a une appétence pour la discussion politique dans ce pays et qui n'est pas nourrie par les médias mainstream c'est pour ça que j'ai quelques punchlines quand même sous le coup de le moment venu tu vois bon je disais je voulais pas livrer sur celle des trafics de stupes ou sur la légalisation parce qu'elle est importante celle-là ou si j'ai un Eric Ciotti en face de moi ce qui est arrivé mais bon j'ai pas pu l'enchaîner comme je l'aurais voulu mais je dis mais attendez vous êtes pour ou contre lutter contre les trafics de stupéfiants donc souvent le type dit bah je suis pour dit bon d'accord mais est-ce que vous pensez que les trafiquants les trafiquants eux ils sont pour ou contre la légalisation bah oui les trafiquants sont contre la légalisation donc si vous monsieur vous êtes contre la légalisation c'est que vous êtes pour les trafiquants voilà donc ça ça s'appelle un sophisme c'est très peu élaboré mais au moins ça fait passer une idée voilà et ça fait passer l'autre pour un crétin et pour un ami les trafiquants stupéfiants surtout quand il est de droite c'est rigolo et ça ça se répète ça s'écrit en petit comité avec ceux qui sont allés dormir les camarades que tu as balancé tout à l'heure comment ça se fabrique souvent c'est des trouvailles de jus de crâne bernalicien voilà j'en ai quelques-unes comme ça sous le cou qui fonctionnent bien la dernière c'était quand il y a eu la dernière fois sur le plateau je me suis dit mais comment je vais l'interpeller sur la police de proximité et pour essayer de lui faire parler de ça tu vois il lui montrait qu'il y a une différence gauche-droite sur la conception de la police et la manière dont je l'ai interpellé au sens figuré malheureusement c'était de dire mais monsieur on sent quand même on sent quand même l'envie d'être ministre de l'intérieur non mais je dis monsieur on sent quand même l'envie de la France insoumise d'arrêter les opposants le côté mais c'est vrai mais c'est vrai non mais je dis monsieur Chuty monsieur Chuty mais pourquoi qu'est-ce que vous avez comme problème avec la police de proximité pourquoi vous n'aimez pas la police de proximité et donc ça c'est beau parce que c'est sur le registre de aimer pas aimer la police donc je lui dis pourquoi vous n'aimez pas la police de proximité ce qu'il oblige à dire qu'il aime la police de proximité et qu'il est dans une situation inconfortable et mal à l'aise petit procédé rhétorique rigolo bon il en faut qu'exingue comme ça parce que c'est aussi notre job y compris sur les médias mainstream d'essayer de faire passer des trucs d'enfoncer des portes on fait ce qu'on peut mon cher Hugo je dois absolument faire une petite pause d'une minute on va dire et après on pourra se saluer convenablement plutôt que de le faire comme ça aux dévoutés donc une minute ok je t'attends je reste avec le chat ah bah si tu veux alors attends alors là on n'a jamais fait ça c'est évidemment là bon en fait c'est une vieille technique là tu vas tout balancer moi regarde je vais faire attends ça va être marrant hop 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 donc moi normalement si je fais euh non attends bouge pas bouge pas et voilà vous êtes seul avec le futur ministre de l'intérieur faites le parler il va être en confiance puisque c'est vous les gentils allez-y c'est le zb c'est le zb comme dit avec le schnorris ouais et bah c'était bien sympa quand même cette petite soirée et j'ai encore et vous vous rendez compte qu'on a toujours pas parlé maintien de l'ordre on n'a pas parlé maintien de l'ordre peut-être parce qu'on sait déjà ce que je vais dire à mon avis ça doit être dans ce goût là il doit y avoir un truc dans ce goût là ah là là bon ça vous a plu il y a des gens qui sont là depuis le début les fous furieux qui sont là depuis 5 heures ouais ils balancent tout alors que les caméras sont coupées ouais c'est ça c'est le moment il est juste une heure on va éviter le maintien de l'ordre ça va tous nous énerver au poste depuis 5 heures ouais je sais pas est-ce que j'ai battu un record peut-être que je suis dans les records je vais dire hors séance parce que ok quand tu suis une séance de l'assemblée bon bah évidemment ça dure plus de 5 heures mais ça je le fais avec vous allez une blague Hugo hé si vous voulez et je peux vous faire attendez attendez on va faire un truc pendant qu'il est parti bonjour à tous je voudrais vous dire j'ai rencontré monsieur Bernal ici ça m'a l'air d'être quelqu'un de bien il s'y connait en police moi j'y connaissais rien quand je suis arrivé j'ai fait le cacou là comme ça j'ai rationalisé mutualisé supprimé bon alors on a fait ce qu'on a pu visiblement la police de projection que j'ai proposé ça vaut pas un clou ça fait monter les tensions dans le pays c'est pas lutter contre la délinquance alors c'est sûr qu'électoralement ça fait voter à droite mais je crois que monsieur Bernal ici il a mille fois raison alors votez votez pour lui votez Bernal ici et reprenez en coeur avec moi Hugo à Beauvau Hugo à Beauvau Hugo à Beauvau voilà vive la république et vive la France mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là qu'est-ce que c'est que ce bordel il est où ton bracelet je sais pas j'ai pas mon bracelet j'ai perdu mon bracelet aïe 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 bon et bah écoutez non écoute Hugo il y a encore plein de questions mais il y a un moment il faut que le droit reprenne quand même le droit il est 1h12 du matin on a démarré il est même venu en avant c'était le premier il est même venu le premier est-ce que t'as un regret ce soir ? ouais c'est ce que je disais pendant que t'étais parti on a pas parlé maintien de l'ordre ah bah c'est je suis là ok non on fera ça un autre jour à moins que tu veuilles aborder rapidement les choses non mais enfin on connait la ligne des escalades des escalades des escalades unités spécialisées formées pour ça voilà et arrêter d'avoir une conception où on essaye d'empêcher les manifestations il faut qu'elles puissent avoir lieu garantir la présence des observateurs quels qu'ils soient les journalistes la prise d'image voilà et comme on l'a dit une IGPN supprimée avec un contrôle externe qui a les sanctions disciplinaires à la clé et qui fonctionne je crois qu'on a tous les ingrédients là en quelques voilà là tu nous l'as fait un peu à la CNews bon très bien la désescalade il y a quand même tout un tas de chercheurs on a eu Pierre Douillard ici il y a les travaux de Paul Rocher qui explique que c'est un peu une tarte à la crème en réalité c'est des escalades dites à l'allemande etc non mais les allemands il ne faut pas tout bien ça se saurait tu vois mais il y a des principes quand même qui font que si on les appliquait ici ce serait déjà une avancée substantielle après de toute façon le maintien de l'ordre tu l'as dit tu le répètes dans tous tes lives tu l'as dit à Camille Chesse tu l'as dit aux autres c'est une matière première politique donc le maintien de l'ordre dépend de la direction politique dans le pays et de ce qu'ils veulent en faire voilà donc je ne sais pas moi je ne sais pas te dire demain il y a des manifs de fachos d'extrême droite qui font des ratonnades je peux te dire que je vais envoyer les CRS et qu'ils ne vont pas faire long feu bon est-ce que quelqu'un aura quelque chose à redire non mais si tu veux c'est très compliqué parce que par exemple dans dans le dans la panoplie que tu as déplié tu as dit par exemple unité spécialisée bon alors effectivement ici on sait tous ce que ça veut dire ça veut dire plutôt les CRS plutôt les gendarmes mobiles que la BAC ou les CDI ou autre bon sauf que Redon c'est les gendarmes Rémi Fraisse c'est les gendarmes alors Steve non c'est plutôt c'est plutôt la BAC c'est pour ça c'est pour ça je veux dire c'est pas garantie sur facture en réalité mais non c'est pour ça que je te dis qu'à la fin c'est une direction politique de toute façon c'est politique le maintien de l'ordre c'est la décision du politique avec les préfets etc qui décline les ordres qui sont donnés par le ministre de l'Intérieur de la réponse à donner et donc si tu as une réponse de crétin ou de réponse sécuritaire ou de réponse autoritaire tu as une réponse de crétin sécuritaire autoritaire c'est tout et ce qui se passe dans l'affaire de Rémi Fraisse et ça a été démontré quand même à de nombreuses reprises c'est que derrière la chaîne hiérarchique avait demandé de balancer de la grenade d'y aller de faire une démonstration de force etc le truc c'est que dans notre droit actuel la responsabilité n'a pas été engagée au-dessus du gendarme lui-même qui avait fait le geste c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que peut-être qu'il y avait quelque chose dans notre droit à inventer d'une nouvelle responsabilité pénale de la hiérarchie est-ce que quand Darmanin replace pour la deuxième ou troisième fois la deuxième fois on va être sympa les drones dans une loi sécuritaire donc là ils viennent de le refaire sous prétexte qu'il a commandé 600 drones et que c'est quand même un peu ballot que ce soit cloué au sol mais est-ce que ça me fait marrer mais est-ce que dans les conversations de la buvette est-ce que il y a des indiscrétions là je suis vraiment sérieux est-ce que il y a vraiment des hauts fonctionnaires qui ont peur quand on voit la militarisation du maintien de l'ordre quand on voit le budget qui est alloué quand on voit l'armement qui est mis en place quand on voit la doctrine qui se durcit est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sincèrement craignent je ne dis pas qu'ils ont raison mais ou est-ce que c'est du jeu c'est de la gonflette qu'est-ce qu'il se dit là non ce n'est pas du jeu et oui j'en connais donc oui il y en a qui ont peur que cette situation parte en vrille parce que de toute façon quand tu dotes d'outils c'est pour t'en servir c'est toujours la même chose donc si tu mets des LBD40 les gens vont les utiliser et tirer donc il y a des gens qui vont perdre des yeux tu retires les LBD40 il n'y a personne qui perd un oeil voilà donc tu mets des GLIF4 ben voilà il y a des gens qui perdent une main tu ne mets pas de GLIF4 il n'y a pas de gens qui perdent une main donc la question de l'usage des armes de quelles armes on se dote c'est déjà un point de départ de ce qui est possible ou pas possible après il y a toujours le facteur humain du truc qui dégénère à un moment donné bon il peut y avoir il peut y avoir un truc que tu ne maîtrises pas y compris même si tu es ministre de l'intérieur de gauche tu as un type dans tes troupes qui fait n'impe et bon ça peut arriver mais en même temps il faut se donner les moyens d'éviter au maximum ça et c'est pour ça que ça passe par une désescalade pas juste dans la méthode de discussion sympathique ou ce que font les allemands aussi sur des recherches en amont en termes de renseignements qui sont aussi très poussées et de préjudiciaires on va dire ça ça passe aussi sur les moyens dont on se dote ou plutôt les moyens dont on ne veut pas se doter et donc ne pas vouloir se doter de drones c'est aussi un moyen de dire on ne veut pas aller dans cette direction là on ne veut pas se doter de LBD40 parce qu'on ne veut pas qu'on puisse avoir à les utiliser et à l'inverse est-ce qu'on n'est pas en train et c'est moi qui dis ça en train de parler de maintien de l'ordre parce que c'est quelque chose de visible de documentable de filmable etc et fort heureusement il y a des gens qui défendent les libertés et qui essaient pied à pied de repousser les lois liberticides mais pendant qu'on fait ça est-ce qu'on n'est pas en train de laisser passer une technopolis qui est impalpable qui est invisible de reconnaissance faciale d'ultra technologie etc est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit mener les deux de front comment faire et est-ce que tu as l'impression que voilà que le maintien de l'ordre est devenu un sujet central est-ce qu'il occulte les autres par la force des choses j'ai pas d'autre choix que de mener tout de front les textes s'enchaînent tellement sur tous les sujets que bon ben je suis obligé de répliquer quoi donc donc on mène tout de front j'en sais rien s'il faut une campagne plus spécifique sur tel ou tel sujet enfin voilà on les fait toutes on bosse très très de très près avec la quadrature parce qu'ils sont c'est les meilleurs sur ce domaine là contre contre tout ce qui est la technopolis et heureusement qu'ils sont là eux pour faire le pour gérer la ces campagnes là au long cours et au quotidien et on se bagarre sur le maintien de l'ordre quand il est le sujet de le maintien de l'ordre et t'as vu voilà j'ai toute une une expertise et des propositions sur la question de la police judiciaire parce qu'effectivement ça c'est invisible et pourtant il y en a des problématiques liées au fonctionnement de la police judiciaire et de la procédure judiciaire non bah j'ai décidé de tout mener de front après si tu me demandes quel est le thème qu'il faut mettre en avant concrètement s'il fallait mettre un thème en avant c'est ce que j'ai fait au début pour moi il y a police de proximité délinquance économique et financière et voilà quoi c'est les deux c'est les deux sujets que j'ai envie de mettre en avant bien sûr que la technopolis c'est un sujet c'est un sujet central mais il paraît tellement impalpable et insaisissable qu'aujourd'hui je ne le vois pas comme étant un outil politique qui permette de mobiliser massivement le pays les électrices et les électeurs notre électorat dans une perspective victorieuse voilà on peut passer à 3-4 questions c'est pas pour autant que je ne traite pas le sujet tu l'auras compris bien sûr la quadrature du net qui sera avec nous au mois de novembre pour un atelier d'autodéfense numérique parce qu'il faut s'équiper maintenant les goélands il faut élever des goélands alors pour l'instant ce sera surtout des souris qu'est-ce qu'on fait avec tous les souris mais les goélands il faut élever des goélands il y a un marché en devenir je ne dis rien après vous faites comme vous voulez mais je pense qu'il faut élever des goélands pas d'exploitation animale nous dit Ruth Lee ça devient difficile ça devient difficile on ne peut rien faire quand on se fait ah c'est ça c'est ça bon si il y avait des questions sur la France insoumise etc mais restons voilà finissons sur il y en a quand même une parce qu'elle est liée aux questions de police et de liberté elle date du début de l'émission je crois c'est Daniel Fortin qui dit cher Hugo beaucoup de libertaires de gauche qui instruisent leurs enfants à domicile se sont sentis lâchés par la FI pendant les débats sur la loi séparatisme un mot sur cette question je comprends bien pourquoi oui je comprends bien pourquoi parce qu'on n'est pas pour fondamentalement l'instruction à domicile pour nous là ce qu'on ferait le moment venu c'est pas on n'interdira rien on laissera le statu quo pas de soucis j'ai pas de difficulté avec ça mais enfin si tu me demandes ce que je préfère et ce qu'on me préfère moi je suis pour l'éducation nationale publique gratuite laïque républicaine accessible à toutes et à tous et obligatoire mis à part les exceptions voilà parce que je pense que l'école est un lieu de socialisation et de sociabilisation qui est essentiel à la construction de l'individu et à sa vie et moi je comprends pas je comprends pas cette attitude qui consiste à dire ah ouais mais l'école publique c'est pas assez bien c'est pas bon donc du coup moi je fais l'école à mon gamin comme je l'entends etc déjà nos enfants ne nous appartiennent pas à nous moi je suis j'ai cette conception les enfants sont des sujets de droit à part entière je pense que la convention internationale des droits de l'enfant nous le rappelle assez souvent et je sais pas regarde moi tu vois j'ai fait l'école publique de secteur ça va quoi tout va bien je regarde je vais bien tout va bien tout va bien tout va bien tu veux être ministre d'ailleurs c'est une drôle d'ambition quand même ouais ok bon un point pour toi non mais pour moi c'est extrêmement important parce que je vais rentrer un peu dans mon histoire personnelle comme ça ça vous donnera un peu du grain à voudre et expliquer un peu pourquoi je suis un peu convaincu de ce que je suis en train de raconter il se trouve que au collège j'ai sauté une classe parce que je ne débrouillais pas trop mal à l'école il y a quelques facilités et mes parents avaient regardé pour m'inscrire dans les établissements spécialisés pour enfants précoces etc et il y avait eu cette tentation très forte de se dire oui mais attendez il y a des enfants à haut potentiel si on les met dans les bonnes structures on peut en faire quelque chose pour l'élite de ce pays blablabla etc en fait non je suis resté à l'école publique j'ai juste sauté une classe à un moment donné parce que je me faisais chier donc du coup après ça allait mieux mais je regrette pour rien au monde d'être passé par l'école publique d'avoir eu des camarades de classe qui étaient en galère à l'école vis-à-vis de moi et d'avoir appris un truc qui est fondamental aujourd'hui pour moi c'est d'aider les autres à progresser et d'avoir pris du plaisir à partager ce que je savais et aider les autres à comprendre ce que moi je l'avais compris et ça jamais 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 on me l'aurait inculqué et je l'aurais appris si j'avais été dans des trucs spécialisés des machins dans l'école à la maison et ça m'a appris aussi à être un peu plus humble et modeste parce que quand on a des facilités et qu'on s'en sort pas trop mal on a vite fait d'écraser parfois même sans le faire exprès celui à côté de soi qui comprend moins vie qui comprend moins bien et aujourd'hui je crois que cette passion que j'ai pour faire des réponses longues expliquant bien ce que j'ai compris pour essayer de le faire comprendre aux autres et d'essayer de faire passer des messages et de convaincre elle me vient de là et elle me vient de ce passage dans l'école publique et de ce que ça m'a inculqué et donc donc je suis désolé je comprends que des gens veuillent faire l'école à la maison je comprends leur motivation mais je ne les partage pas on est des êtres sociaux en effet voilà je j'en suis convaincu on termine c'est à dire sur League of Legends il va le faire en League of Legends c'est pas vrai bon relâchez-le on le relâche les amis qu'est-ce que si on votait on le garde bon mon cher Hugo j'avais encore plein de questions mais c'est fini on va te on va te on va te on va te relâcher parce que déjà hier je ne sais pas si on a fait une émission à minuit je crois à 2h30 du matin donc là ça commence à être c'était c'était super merci beaucoup merci à toi de t'avoir voilà d'avoir pris autant de temps et puis il faut qu'on remette ça à un de ces 4 tu veux faire un League of Legends moi je ne sais pas faire moi je n'ai pas ça là maintenant non non là je vais demain matin il faut que je sois un peu d'équerre c'est quoi les deux les deux trucs qu'il y a là ah ben ça c'est le c'est le pinz de l'Assemblée Nationale qui s'achète à la boutique de l'Assemblée Nationale tout le monde peut l'acheter voilà c'est une cocarde blanc-rouge et ça c'est le triangle rouge ben là on ne voit pas parce que je suis en noir et blanc avec tes filtres machin avec tes réglages chelous là mais c'est le triangle rouge qu'on met tous symbole antifasciste y compris qui a une certaine importance pour moi parce que j'ai mon arrière-grand-père que je n'ai jamais connu mais en tout cas c'est la transmission de l'histoire familiale qui est mort en déportation à Dachau puisqu'il était syndicaliste et communiste voilà et donc il devait porter le triangle rouge alors à propos de ça puisqu'il y a du monde je montre le jeu qui vient de sortir Antifa le jeu voilà et on va on va bientôt on va bientôt c'est quand ton live c'est déjà passé on a fait un live avec sans jouer et puis on va faire on va faire une partie dans quelques attends je suis en train de voilà voilà il est là il est en couleur donc là on voit le rouge voilà Antifa le jeu racisme sexisme nationaliste ça suffit contre l'extrême droite à vous de jouer on fera une partie en novembre normalement on fera une partie voilà et donc ce sera le bienvenu merci beaucoup Hugo je vais rester un petit peu avec la brigade on gagne rien pour être resté aussi longtemps mais si si je vais vous faire gagner un truc bougez pas je vais vous faire gagner ça mais d'abord on salue on salue notre invité merci beaucoup mon cher Hugo tu vois voilà les gens tu connais le principe les gens les gens ils balancent ça y est ils balancent ils balancent ils balancent bonne soirée à très bientôt quel est le prochain débat qu'on doit regarder à l'assemblée qu'on doit suivre ben c'est projet de loi de finances là on est en plein dans le PLF ben si parce qu'il y aura l'examen des budgets sécurité justice etc et qu'il y aura bagarre c'est quand ça là c'est dans deux semaines non si je dis pas de conneries deux ou trois semaines je pourrais te redire ça en MP puisque du coup on va enfin avoir la décomposition du milliard 5 qui veut mettre en plus sur à Beauvau alors on a eu les docs hier ou avant-hier j'ai pas encore eu le temps de les ausculter enfin bref à chaque jour suffit sa peine mais je serai dans la place pour ces sujets là et y compris à l'examen du budget je ne sais plus comment il s'appelle mais en gros c'est toutes les administrations les AI les autorités administratives indépendantes ça y est je vais y arriver dont le défenseur des droits puisqu'il prévoit de seulement avoir plus deux effectifs pour le défenseur des droits là où la haute autorité pour la transparence sur la vie publique a plus 22 effectifs enfin bref ça me désole comme d'habitude mais bon on va on va batailler Dady Ron le mot de la fin une des conclusions de ce live c'est qu'il faudra abolir ou dissoudre la chronomisation exactement j'avoue c'est insupportable c'est insupportable à bientôt monsieur à bientôt monsieur le député la prochaine fois venez avec votre charme et je t'invite à regarde le replay de quand t'es allé faire pipi tu vas voir c'était cool je suis surtout allé boire du café au revoir monsieur monsieur le député du nord deuxième circonscription à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada